Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 la destruction de terre à mort, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et également les ombres de la horde de Vol'jin, on va en reparler, je résumerai dans cette vidéo plus tard un petit peu, mais j'ai également fait une vidéo avec mon avis critique, on va dire, sur les ombres de la horde, je fais une vidéo plus complète pour le coup sur le déferlement, et à côté de ça, bien sûr des vidéos que je mettrai dans la description aussi. Ensuite on a bien entendu des nouvelles que vous avez tout en haut en fait, nous avons donc 8 nouvelles, 10 nouvelles pardon, 10 nouvelles, qui sont assez intéressantes, je vais y revenir juste après, des courts-métrages également, et une BD, La Perle de Pandari, sachant que les courts-métrages, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo justement spécifique sur les courts-métrages des phares de TchaoAo, mais c'est la première fois qu'on va avoir justement ces séries de petits courts-métrages qui aujourd'hui sont réutilisées dans toutes les extensions, et ensuite les nouvelles. Alors les nouvelles c'est quoi ? Ce qui est assez intéressant c'est qu'on est loin du cliché, de ce qu'on peut considérer de Mister Pandaria, c'est-à-dire une extension et des nouvelles pour les femmes et les enfants, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver dans les commentaires d'époque. Et donc c'est un très gros univers étendu, et ce qui est assez intéressant pour les nouvelles, c'est qu'en plus elles ne sont pas du tout obligatoires pour comprendre en soi l'extension. Mais ce qui est vraiment cool avec ces nouvelles, et du coup j'ai déjà traité en vidéo une ou deux d'entre elles, je l'ai surtout fait en stream, il faudrait que je les refasse pour YouTube, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ces nouvelles, c'est qu'elles ne sont pas du tout obligatoires pour la compréhension de l'extension, donc ça veut vraiment montrer que c'est de l'univers étendu, c'est pas l'univers direct. Contrairement au déferlement, où là c'est quasi obligatoire, les ombres de la horde s'inscrivent très très bien dans l'univers étendu, c'est pas obligatoire pour pouvoir comprendre, le déferlement pour le coup lui il est obligatoire, pour vraiment la destruction de Terra-Mort. Après je dis ça, mais d'un autre côté vous pouviez y jouer dans le pré-patch de map. Maintenant si vous avez plus le pré-patch de map, vous pouvez pas y jouer, donc c'est sûr que là-dessus il est plus important, mais les nouvelles, le grand point fort, c'est cette capacité en fait à se mettre à la place du joueur, qui aurait un peu de mal à comprendre en fait ce qu'est Mist of Mandaria, et en fait se mettre dans le point de vue par exemple d'un orc, dans le point de vue d'un gobelin, dans le point de vue d'un tauren, et de comprendre en fait ce que peut lui apporter Mist of Mandaria. Et à ce niveau-là, les nouvelles valent vraiment le détour, en plus de présenter un petit peu l'univers et de comprendre, présenter l'extension, présenter des enjeux, présenter des thèmes, sans pour autant être obligatoire, je trouve que les nouvelles sont quand même assez intéressantes, il y a des nouvelles pas terribles, mais dans l'ensemble elles sont vraiment vraiment pertinentes. Alors commençons, puisque évidemment Mist of Mandaria est un plagiat éhonté, évidemment de Kung Fu Panda, qui est un film américain sorti en 2008, Mist of Mandaria étant sorti en 2012, c'est forcément du plagiat bien entendu. L'extension sort la même année en plus que Kung Fu Panda 2, donc voilà, c'était un trailer de Kung Fu Panda 3 qui sort quelques années après. Blizzard surf évidemment sur le succès retentissant de Dreamworks, panne d'inspiration, et maintenant que What est le cas est terminé, et que Cataclysm, c'est la grande chute de World of Warcraft, donc forcément plus d'inspiration, on repompe ce qui fonctionne, Kung Fu Panda bien entendu. Mais oui, regardez, encore une fois, avant on était sur des choses vraiment Warcraft, et là on arrive à une panne d'inspiration, évidemment, évidemment. En fait Mist of Mandaria c'est surtout l'oeuvre, le travail d'une personne avant tout. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion aussi d'introduire un grand monsieur de chez Blizzard, il s'agit de Samwise Didier, qui est tout simplement le directeur artistique de Blizzard. Et l'une des choses, on va dire, qui fait que Blizzard est ce qu'elle est aujourd'hui, comme entreprise, c'est aussi sa patte artistique sur ses différentes licences, Warcraft, Starcraft, Diablo, et même Overwatch. Et Heroes of the Storm bien sûr, mais Samwise Didier en fait est le grand papa, à la base c'est celui qui faisait, avec Medzen, il faisait les gros concept art des différents jeux, et au final Samwise est devenu avec le temps carrément le directeur artistique, donc c'est lui qui gérait les artistes, etc., qui recrutait des nouveaux artistes, qui récupérait, enfin c'était vraiment le directeur artistique de Blizzard. Mais il continue en même temps lui aussi à bosser de son côté, il a beaucoup bossé sur Heroes of the Storm, notamment au niveau des skins, etc., et il apporte beaucoup de choses, donc c'est vrai que Samwise, en fait, Mist of Pandaria c'est un petit peu son... En fait c'est son bébé sans être son bébé, parce que ce qui est intéressant c'est que Mist of Pandaria en fait c'est un hommage, c'est avant tout un hommage à cette personne, c'est vraiment une ode, l'hommage idéal à Samwise Didier, parce qu'il a même d'ailleurs le droit à son hommage in-game, puisque le lieu où s'est passée la cinématique que vous avez vue est en jeu. Au niveau du nord-nord-ouest de la zone de la forêt de Jade, vous avez l'endroit de la cinématique, avec justement un PNJ qui s'appelle Sam the Wise en anglais, le problème c'est qu'ils ont très mal traduit en français, mais au final vous avez un PNJ qui est présent dans la petite tour qui se trouve à côté, et en fait il s'appelle justement Samwise, donc c'est l'hommage à Samwise Didier parce que c'est vraiment son extension, c'est lui qui a pensé ça depuis le début, et il n'était pas forcément en tant que... il n'a pas bossé directement sur Mist of Pandaria, mais c'est lui qui a l'origine de toutes les conceptions artistiques, historiques et tout de la pandarie, donc c'est vrai que c'est vraiment l'extension pour ce bonhomme, et justement revenons un petit peu sur ce cliché de... c'est du Kung Fu Panda bien entendu, Samwise est quelqu'un qui adore l'Asie, alors ça reste un américain, donc dans la tête des américains, l'Asie, la Chine, le Japon, le Chinopon, des fois on aime bien le citer pour la caricature, c'est vraiment l'Asie dans son ensemble, il y a des choses qui sont plutôt japonais, d'autres choses plutôt chinois, d'autres choses plutôt coréens, et il aime bien un petit peu tout cet aspect là, et il va le résumer, donc c'est vrai que des fois on a l'impression, qu'on n'a pas vraiment une compréhension parfaite du sujet, parce qu'il y a une énorme confusion entre ce qui est apparaît en tel la culture chinoise, apparaît en tel la culture japonaise, etc. Bon des fois c'est difficile aussi de faire la différence entre les deux bien entendu, mais c'est vrai qu'on a cet amour pour l'Asie, et en l'occurrence à la naissance de sa fille, et bien il va essayer de faire tout simplement des dessins pour justement sa fille, et en l'occurrence c'est justement un panda, parce que lui-même est surnommé par son frère et par ses amis, le panda, parce qu'en fait il est assez enrobé, Samwise, du coup ses amis, bon c'est pas très sympa, mais comme il adore l'Asie et qu'il est un peu gros, et bien en gros on le surnomme le panda, donc il se représente très souvent en tant que panda. Et du coup en 1999, avant la sortie de Warcraft 3, dans les concept art de Warcraft 3, il y avait déjà cette petite image que vous aviez, avec justement lui et sa fille, en gros en termes de représentation, donc un panda avec un katana, le panda c'est chinois, il n'y en a pas au Japon des pandas, et sa fille qui, tout simplement, vous voyez la tenue, c'est le futur, c'est la future Lily globalement. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que dès 1999, donc avant même les concept art d'Arthas et Dillidan, on avait déjà des concept art de Shane Stormstout, qui est le grand héros panda rennes. Donc ça c'est assez intéressant, parce qu'au final, ça vient à la base de dessins personnels, qui vont être intégrés, parce que ça plaît énormément aux autres devs, qui trouvent ça génial, et c'est vrai que Warcraft ne fait que grandir, Warcraft 2 1 c'était vraiment Horde contre-humain, Warcraft 2 c'est vraiment Horde contre-Alliance, avec des nouvelles races, l'intégration d'un continent entier, etc. Warcraft 3, on va vouloir encore augmenter le rayonnement, en allant chercher un nouveau continent, de nouvelles espèces, etc. Et dans cette construction des espèces, on va aussi intégrer des hommes-ours, les furlbugs, et avec cela, on va commencer à disséminer un peu partout l'idée de ces hommes-ours panda, avec les pandarennes. Et donc il y a énormément de petits easter eggs, ce qu'on appelle les easter eggs, donc des petits hommages, des petits clins d'œil, dans Warcraft 3 de base, et encore plus dans Frozen Throne, parce que des Warcraft 3, vous avez dans quasiment chaque campagne, un clin d'œil aux pandarennes, avec par exemple, dans la campagne des humains, et ça je l'avais même oublié, dans la campagne des humains, je crois que c'est la mission, oui c'est sûr, c'est la mission où Arthas va brûler les bateaux, et bien si avec les mortiers, vous détruisez un pan de forêt, vous aviez directement les pandarennes en jeu, vous aviez également les glaives de Dilidan, qui étaient représentées avec une tête de panda, sur les lames d'Azinot, vous aviez aussi l'artwork de 99, dans la campagne des morts vivants, avec le repos des pandarennes, ou je ne sais plus quoi, le bassin de la sérénité, ou un truc comme ça, et vous aviez carrément cet artwork, en grand écran, et pour la campagne Orc, je ne sais plus s'il y avait des pandarennes, et dans la campagne de la nuit, vous aviez un pandarenne géant aussi, qui tabassait, et ça va continuer à voir Soji King, d'ailleurs, une des petites blagues de 1er avril, comme l'idée des pandarennes commençait à fleurir, tout le monde regardait un petit peu ces petits secrets là, ces petits artworks, puisque Samwise partageait ça publiquement, c'est vrai qu'il y a eu commencé à avoir un certain entrain, à l'égard des pandarennes, et du coup, dans Regne of Chaos, il y avait eu un poisson d'avril, en mode, la nouvelle race qui va sortir, ce seront les pandarennes, et au final, ça c'était pour le coup une blague, et ils avaient même été assez surpris, parce que plein de gens étaient emballés, avec l'idée d'un empire d'hommes-ours, un petit peu comme les Furlbox, donc ça avait pas mal hypé, alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Et dans Frozen Throne, on aura carrément l'intégration du héros pandarenne, recrutable dans la taverne, la taverne qui est justement le maître brasseur, et dans la taverne, vous aviez accès à une nouvelle mécanique, c'était de recruter des héros neutres. Dedans, vous aviez la forestière sombre, qui est tout simplement inspirée de Sylvanas, et qui deviendra très 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 connue. On a également la sorcière des mers, tout ça, il y avait plein de héros neutres, et l'un des premiers, c'était le maître brasseur. Et pour préparer cette intégration justement dans le gameplay, on avait du coup un seigneur héros neutre, qui était intégré dans la campagne. Alors déjà, Shen était trouvable aussi dans la campagne humaine, de Kaltas en mode secret, mais il était aussi représenté dans la campagne Orc. Et du coup, il avait même un rôle très important dans la campagne Orc, puisqu'il était l'un des compagnons de Rek'Sar, et donc l'un des fondateurs de la horde d'Orgrimmar, à la horde de Durotard. Donc c'est assez important, sachant que, donc voilà, en 2003, il est sorti, il est jouable dans la campagne, comme je le disais, et également dans le RPG, dans le jeu de rôle Warcraft, et bien le jeu de rôle papier, et bien le Pandaren était une race jouable. Là, vous le voyez au côté d'ailleurs des nains et d'un Furlbox. Les Furlbox étaient dans l'Alliance, carrément, dans le jeu de rôle papier. Donc ça, c'était assez intéressant. Et ça va en fait continuer comme ça, à chaque période. Avant Warcraft 3, à Warcraft 3, à l'extension de Warcraft 3. Donc là, on est même avant World of Warcraft, en 2003. Ensuite, 2005-2006, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée de World of Warcraft, avec le tonneau vide de Chen, une quête de vanilla, et que vous pouvez retrouver dans le classique, où il fallait enquêter un petit peu, et on retrouvait le baril qui était associé à Chen, puisqu'il avait participé à la campagne de Durotard. Et on avait également eu une blague qui avait été mise un 1er avril, où World of Warcraft se moquait un peu de la concurrence, puisqu'il y avait un vrai partenariat qui avait été fait sur EverQuest, un partenariat avec Pizza Hut, où vous pouviez directement commander des pizzas aux Etats-Unis, avec une commande en jeu, pour pouvoir directement lancer des commandes sur Pizza Hut. Et du coup, Blizzard avait trollé son concurrent en faisant, sur un 1er avril, l'idée qu'on pouvait aller acheter, justement, de la nourriture asiatique, directement en jeu, avec un code, ils savaient complètement troller EverQuest, qui était leur grand concurrent d'époque. Donc ça, c'était resté, et surtout, surtout, à Burning Crusade, côté Horde, on savait que les Elves de Sang allaient arriver, côté Alliance, c'était pas encore fait, et il y avait de grandes chances, et on avait même des journalistes qui avaient été invités, et qui avaient pu voir les premiers concepts des Pandaren dans l'Alliance, en tant que race jouable. Et le truc, c'est que du coup, finalement, ça avait été annulé, et un petit peu au dernier moment, par rapport aux Elves de Sang, on avait finalement intégré les Draenei. Donc les Pandaren n'avaient pas encore été intégrés, mais on était, sur les Alphas de Burning Crusade, c'était dans les premiers développements, c'était les Pandaren, côté Alliance. Donc finalement, on met les Draenei, on réintègre les Draenei, je pense que c'est pas plus mal, à posteriori, parce que déjà, les Pandaren, uniquement côté Alliance, je pense que moi, j'aurais pété un plan à l'époque. Je veux dire, le seul Pandaren qu'on avait vu, il était côté Horde, plutôt. Donc c'est vrai que ça avait été un peu particulier. Et en 2008, donc pendant Wrath of the Lich King, pendant la sortie de Wrath of the Lich King, on a l'une des premières mascottes dans la boutique, qui était dans la transition Vivendi, et qui avait déjà été prévue à l'avance, donc qui était encore sous l'air Vivendi, mais qui arrive après, avec le rachat d'Activision, et bien c'était le petit Pandaren, le petit moine Pandaren, qui était tout simplement une mascotte. Sachant qu'en 2008, on a également l'essor du jeu de rôle, et la dernière itération du jeu de rôle, qui était à l'époque, je le rappelle, canon. Il était dans le canon de Warcraft, et bien donc dans l'histoire canonique. Et au final, et bien on avait tous les sorts, avec toute la présentation justement, de tout ce qui était la Pandari, etc., comment la Pandari fonctionnait, et on avait bien entendu, les figurines pour fêter aussi, les anniversaires de Warcraft 3, avec notamment la figurine de Shane Stormstoot, donc Shane brune d'orage, donc ça c'est en 2008. Ce qui vous montre en fait, que les Pandaren, c'est pas un truc comme ça, une blague, d'il y a très longtemps, non non, chaque, quasiment tous les ans, on avait en fait, un nouveau point sur la table, fait pour les Pandaren, donc forcément, c'était l'une des races les plus demandées, faut pas l'oublier, mais au début de Warcraft, comme il y avait des races qui sortaient quasiment, à chaque extension, et bien l'une des races les plus demandées, c'était les Pandaren, forcément, pour des joueurs de Warcraft 3, etc., c'était quelque chose d'assez naturel, sauf que, avec pour l'Infacraft, on a une nouvelle, on est sur de l'univers étendu, puisque c'était, le jeu de rôle principalement, le jeu de rôle, tout le monde n'était pas la tête dedans, et donc c'est vrai que, il y a eu une nouvelle génération, qui est arrivée avec le grand succès de Warcraft, et on a tendance à oublier, l'importance des Pandaren, dans l'historique collectif, je dirais, des joueurs de Warcraft, ce qui fait que, derrière, on a un autre, on a un autre, comment dire, une autre idée reçue, c'est tout simplement, que l'Asie, c'est pas du Warcraft, Mist of Pandaria, c'est pas du Warcraft, alors un jour, on fera une vidéo sur, justement, qu'est-ce que du Warcraft, mais, dans la tête des joueurs, c'est des commentaires, c'est des messages qu'on voit, à l'époque de la sortie de Mist of Pandaria, et qu'on entend toujours aujourd'hui, l'Asie, c'est pas du Warcraft, chez les détracteurs de Mist of Pandaria, donc il faut remettre un petit peu, les choses dans le contexte, l'Asie, c'est pas du Warcraft, donc si l'Asie, c'est pas du Warcraft, les Orques, dans ce cas, sont pas du Warcraft, parce que les Orques, c'est littéralement, une représentation, de l'Empire Mongole, avec les grands canas, qui arrivent, qui sont des nomades, qui viennent piller, violer, brûler, ça c'est Warcraft 1, c'est Warcraft 2, et qui provoque tellement, la peur, chez les occidentaux, que du coup, et bien, on les traite de démons, on les, on a, enfin, on essaye de se barricader, dans les grandes forteresses, pour éviter les raids, de ces envahisseurs, et c'est littéralement, Warcraft 1, Warcraft 2, les envahisseurs démoniaques, qui viennent tout piller, qui viennent tout raser, avec du chamanisme, avec des grands cavaliers, je rappelle quand même, qu'à la base, dans Warcraft 1, les Orques ont une grosse cavalerie lourde, avec du coup, les chevaucheurs de loup, qui aura été viré à Warcraft 2, et qui sera réutilisé à Warcraft 3, donc, on a énormément de choses, et ce côté asiatique, chez les Orques, vous le retrouvez notamment, au niveau des casques, au niveau de leur culture, même, le chamanisme, encore une fois, les tentes, etc., c'est vraiment, comme on dit souvent, les trucs en merdes séchées, tout ça, tout ça, je sais que c'est toujours, on rigole en disant, les merdes séchées, les tentes, etc., c'est aussi en hommage, justement, à la culture mongole, au grand empire mongole, qui représente aussi beaucoup de cultures, et notamment, un autre point, qu'on voit énormément, c'est Warcraft 3, la classe de Maître Lame, bien sûr, qui est carrément, un samouraï orque, pour le coup, avec tout ce qui va avec, on en reparlera, dans les vidéos sur les classes, que j'attends, mais Maître Lame, c'est clair, que c'est vachement intéressant, avec l'idée aussi, qu'on a fauté, etc., et c'est par l'harmonie, c'est par l'équilibre, qu'on va essayer, une sorte de Bushido orque, pour pouvoir se remettre, de ce qu'on a pu faire, par le passé, l'idée du pardon, et de l'harmonie, et encore une fois, les orques sont extrêmement, inspirés des mongols, je vous laisse aussi, aller voir la vidéo de Nota Bene, sur les orques, où il en reparle, il y a toujours eu un lien, entre les orques et les mongols, et c'est extrêmement visible, dans Warcraft, on a également, autre chose, c'est très wow, également pour le coup, c'est un peu moins dans Warcraft 1, 2 et 3, mais le rapport, avec les terrestres, c'est à dire, les armées de terre cuite, qu'on leur trouve à Uldaman, et qu'on retrouvait encore, à Ulduar, avec ces terrestres, donc ces nains de pierre, qui avaient été façonnés, pour servir d'armée, mais aussi, de main d'oeuvre, pour construire, et pour pouvoir fonder, un empire, notamment pour les gardiens des titans, et les titans, et en fait, ça c'est quoi ? C'est l'armée de terre cuite chinoise, c'est inspiré de l'armée de terre cuite, du premier empereur, Kishi Wangdi, on en reparlera juste après, de cette figure, très importante, de la mythologie chinoise, c'est même pas de la mythologie, c'est de l'histoire chinoise, parce que c'est une vraie personne, et donc, l'armée de terre cuite, c'est chinois, mais le truc en fait, c'est que, dans la tête des gens, Mist of Pandaria, Asie égale pas du Warcraft, et donc on a tendance à oublier, mais en fait, vous avez plein, des facteurs, justement, qui sont, tout simplement, des éléments chinois, enfin, chinois, japonais, coréens, indiens, etc., et qui vous montrent, justement, ce côté asiatique, et d'ailleurs, Warcraft en est gorgé, parce que c'est aussi quelque chose qui permet de rendre ça plus exotique, et qui permet, tout simplement, de rendre une culture plus intéressante, et on le voit encore, par exemple, chez les elfes de la nuit, les elfes de la nuit, c'est extrêmement présent, avec le mix japonais, alors il y a aussi un peu de coréens, notamment la porte de Darnassus, c'est tout simplement un temple très connu en Corée, mais les puits de lune, le bâtiment que vous voyez sur les puits de lune, donc c'est un bassin, et au-dessus, c'est tout simplement le symbole du shintoïsme, la religion prédominante au Japon, et en l'occurrence, les tigres blancs comme ça, c'est biako, c'est l'un des animaux sacrés japonais, alors il est aussi présent en Chine, en Corée, mais c'est vraiment le tigre blanc, c'est le biako, et en l'occurrence, on a plusieurs cultures qui se confrontent pour créer les elfes de la nuit, bien sûr un peu de celtes, surtout du gréco-romain, pour l'ancienne culturelle de la nuit, notamment plutôt sur Achara et les ruines, mais les elfes de la nuit, telles qu'on les connaît plus, Malfurie et Tyrande, c'est un mélange principal entre la culture amérindienne, et la culture japonaise, et ce qui est bien, c'est qu'il y a en plus des éléments qui se retrouvent dans les deux cultures, notamment tout ce qui est animisme, et tout ce qui est les dieux, les esprits de la forêt, les esprits en toutes choses, c'est très présent avec les yokai au Japon, et tout ce qui est dieux des éléments, dieux de la nature, pour ce qui est des amérindiens, donc pareil, les postures, si vous avez déjà fait un slash chalut, je crois que c'est le slash chalut, de l'elfe de la nuit mâle, il fait carrément, il honore comme ça, c'est à la fois présent au Japon et en Chine, et on a également la mort, par exemple, du chasseur de démons à Warcraft 3, qui est iconique, et qui a été reprise d'une certaine manière pour le personnage masculin, l'elfe de la nuit masculin dans WoW, quand il meurt, avec qui pousse un énorme cri, dans Warcraft 3, le chasseur de démons se fait seppuku, ce qu'on aime bien appeler harakiri, mais la vraie cérémonie c'est seppuku, c'est à dire que quand il est en train de mourir, plutôt que de mourir, et bien il s'enfonce la lame, pour se sacrifier, plutôt que d'être tué par son ennemi, donc il veut se terminer dans l'honneur, et du coup il s'enfonçait la lame, ça c'est vraiment très japonais pour le coup, et même au niveau des bâtiments, ça se voit encore, le pire étant le puits de lune, bien sûr, qui est littéralement un symbole shintoïste, et ça on a tendance à l'oublier, parce que les ailes de la nuit, on se dira c'est bien de chez nous, bah pas trop non, pas trop, mais alors pas du tout, ensuite on a bien sûr les centaures, c'est tellement visible, qu'on a tendance à l'oublier, parce que là, ils sont les orques, on a changé un peu le truc, les centaures c'est, les dirigeants c'est des canas, on voit leur tente, etc, là c'est carrément les centaures, donc des chevaux, donc logique pour eux, et c'est pour ça aussi que des fois, on a des aspects qui reviennent sur plusieurs cultures, on en reparlera plus tard, au niveau des Mongols justement, qui sont repris dans beaucoup de points sur Mistop en arrière, derrière, on a bien sûr les Dreynei, les Dreynei qui sont très inspirés de deux cultures asiatiques, une du Proche-Orient, et une du Moyen-Extrême-Orient on va dire, puisque les Dreynei sont très inspirés à la fois, de tout ce qui est peuple hébraïque, mais c'est un mélange entre le peuple hébraïque, et surtout les Indiens, avec notamment les éléphants, littéralement les élecs, c'est des éléphants, et on a beaucoup, notamment aussi au niveau des thèmes musicaux, beaucoup de choses sur les Indiens, donc c'est encore une fois, une culture beaucoup plus asiatique qu'occidentale. On a bien entendu, on a tendance même à l'oublier, mais le Yeti, le Yeti ça vient d'où ? C'est un animal de quelle mythologie ? Mais c'est de la mythologie népalais-tibétaine, donc c'est tout simplement une mythologie de l'Himalaya, sauf qu'en fait on est tellement habitué d'avoir des Yeti au niveau des Nains, etc., qu'on a tendance à l'oublier. Mais le Yeti c'est un animal asiatique en termes de mythologie, en termes de culture. Les Nagas aussi, les Nagas c'est littéralement de l'hindouisme, cette créature vient de l'Inde, de la mythologie indienne, avec ces hommes et femmes serpents, avec plusieurs bras, etc. ça c'est de la culture indienne. Les Chivara en démon avec, c'est littéralement une représentation de Kali, la déesse de la destruction et du sang, etc. C'est exactement pareil. Donc intégrer dans les démons, et ça on se dit, c'est tranquille, normal. Et en plus, chez les trolls par exemple, on a Zuldrak, qui est assez connu, Warthor J. King meilleure extension évidemment, et du coup on a Zuldrak, un très très grand, super, en plus c'est vrai que c'est l'une des intrigues assez intéressantes de Warthor J. King, et qui surtout n'est pas gonflée d'incohérences, il y en a quelques-unes mais globalement ça va, et bien Zuldrak c'est tout simplement une reprise, alors je ne dirais pas copier-coller, mais c'est une grosse inspiration, du temple d'Angkor. Le temple d'Angkor c'est l'une des, j'ai envie de dire, l'une des merveilles archéologiques de notre monde, et c'est où ? C'est au Cambodge, donc dans l'ex-Indochine française. Donc on est sur de l'extrême-orient, on est sur de l'Asie du Sud-Est là. Et à côté de ça, un truc aussi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans la vidéo un peu troll sur Zulamane, Zuljin il se bat avec des tonfas, qui est une arme asiatique. Donc en fait, c'est là où on se dit, et je suis sûr qu'il y a d'autres éléments, et vous pouvez les lister aussi dans les commentaires si jamais il y en a qu'on a pu oublier, on vous donne des grands 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 exemples, mais en fait c'est tellement présent dans l'univers de Warcraft qu'on a même tendance à oublier que, bah non, c'est un truc d'origine asiatique en fait. Donc oui, Warcraft est gavé de références asiatiques. On a tendance juste à les oublier. Et Mist of Pandaria donc, c'est pas de l'héroïque fantasy. C'est moine, tout ça, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est n'importe quoi. Le moine et les trucs asiatiques dans l'héroïque fantasy, ça date pas d'hier, puisque ça date d'il y a très longtemps, on va commencer avec la référence la plus vieille, c'est Conan. Conan qui est l'une des grandes inspirations pour l'univers de Warcraft, notamment on a pensé à Samwise Didier tout à l'heure, dans la représentation des orques, notamment, ça a été une des grosses inspirations pour Warlord Draeneur, mais même avant, Conan très très présent. Et au final, en 1932, sort la partie sur les démons de Kitai, et si vous avez vu le film Conan, il a quand même pas trop mal vieilli, le premier en tout cas, je l'ai vu pour préparer cette vidéo, et honnêtement, par exemple, toute sa formation à Conan, avant de revenir à l'ouest, et bien toute sa formation, en tant que gladiateur, en tant qu'esclave, et bien il fait ses armes dans l'Asie, du monde, dans l'univers de Conan, notamment au niveau des Mongols, mais il est très présent, notamment dans Kitai, c'est un peu la Chine, de l'univers de Conan, et du coup, il est présent à l'Est, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se former, et l'un de ses meilleurs amis était littéralement un Mongol, sur le papier, donc c'est vraiment très présent depuis très longtemps. Et Conan, c'est quand même l'un des pères de l'Heroic Fantasy, on a tendance à dire le Cerzano, mais Conan, c'est aussi un des grands papas de l'Heroic Fantasy, qu'on a tendance à oublier. En justement, parlons d'un et deux autres papas de l'Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, en 1954, avec une présence justement de l'inspiration et de l'univers asiatique, avec les Orientaux, bien sûr, les hommes des chariots, et surtout les Orientaux, les Orientaux, c'est directement les personnes qui viennent d'Orient, donc les Orientaux qui sont très très inspirés de la Horde d'Or aussi, puisque l'Empire Mongole a réussi à conquérir beaucoup de territoires du Moyen-Orient et même jusqu'au Proche-Orient, et même en Europe, l'Europe de l'Est, je rappelle que tout ce qui est Russie aussi, se considère comme des enfants, on va dire, de Gengis Khan et de la Horde d'Or, donc, c'est très très présent, surtout chez les Orientaux, mais pas que, un truc bête, mais les Elfes, par exemple, sont décrits avec les yeux amandes, en amande, et les yeux en amande, c'est tout simplement une manière, on va dire, assez jolie de dire que c'est des yeux bridés, donc, c'est plutôt une orientation, les Elfes sont souvent représentés avec des yeux en amande, et par exemple, d'autres, je vais en reparler après, mais d'autres univers, notamment Warhammer, par exemple, on a les yeux en amande, à fond les ballons, et ces yeux en amande, ça montre justement une culture plutôt asiatique, puisque les Elfes sont censés être un petit peu, censés être montrés un peu différemment de l'héroïque fantasy avec le chevalier, l'occidental de base, et donc souvent, pour amener ce côté exotique des Elfes, on va alors y intégrer, en tout cas, des éléments, pas à 100%, mais on va y intégrer des éléments orientaux, je dirais, donc ça, c'est quelque chose d'assez important, et même au niveau de l'étymologie de certains mots, du Cerzano, pour les Elfes, et pour, parce que les Elfes, c'est bien sûr principalement du langage scandinave, mais dedans, on y intègre aussi un peu d'arabe, notamment par exemple, dans tout ce qui est vraiment cosmique, etc, par exemple, c'est vraiment du, il y a beaucoup d'arabe. À côté de ça, on attaque Donjons et Dragons, l'un des autres papas de l'héroïque fantasy, je veux dire, tous les jeux de rôle, tous les univers, que ce soit Warcraft et autres, s'inspirent beaucoup de Donjons et Dragons, Donjons et Dragons qui s'est construit aussi autour de Conan et le Cerzano, et bien, Donjons et Dragons, dès 1975, on a l'intégration de la classe moine, donc ça remonte à longtemps, 1975, ça commence à faire, ça fait quasiment 50 ans, donc, le moine, déjà présent en 1975, dans Donjons et Dragons. On a, derrière, en 1993, l'univers que j'adore de Warhammer, et dans, même avant 93, parce que 93, c'est la sortie des figurines, mais même avant 93, je crois que fin 80, fin des années 80, on avait déjà, Katei qui était créé, donc ce qui représente la Chine dans l'univers de Warhammer, ainsi que Nippon, qui représente le Japon, et Katei, au final, eh bien, on avait notamment pas mal de plans dessus, puisqu'il y avait l'idée de commerce entre Katei, puisque l'univers de Warhammer s'inspire aussi beaucoup de notre univers, généralement, et donc, il y avait des gros échanges entre ce qui représente la Chine et le Japon avec l'Occident. même si ce n'est pas une faction jouable, on avait beaucoup d'échanges, on avait beaucoup de points qui restaient assez, parfois un peu flous, mais on avait pas mal de points sur Katei. Et en 93, sort la gamme de figurines Scaven de la 4ème édition, et dedans, on a tout ce qui fait référence au clan Eshin, l'un des clans Scaven, donc les hommes-rats, et dedans, on a, eh bien, littéralement, les Scaven ninja, les Scaven assassins, qui viennent justement de Katei et de Nippon. Et les Scaven, c'est souvent un truc où on est en mode, ouais, ça c'est de l'Heroic Fantasy, je rappelle quand même que les Scaven sont même dans Bleu Blanc Rouge, dans Kaamelott, et, eh bien, les Scaven, il y a un des clans qui est totalement oriental, qui vient d'ailleurs de Chine et du Japon, du coup, de l'univers de Warhammer. Donc ça, c'est 93. Game of Thrones, 96, on a la création, bien sûr, de Yeetie, et tout ce qui est intégration de l'univers, enfin, de tout ce qui est, je dirais, mythologie asiatique, avec Yeetie, carrément, qui est la Chine dans l'univers de Game of Thrones, on a Ashaï, bien sûr, la fameuse ville des prêtresses et des prêtres rouges, Ashaï qui est quasiment la Singapour, j'ai envie de dire, de l'univers de Game of Thrones, en version très dark, on a Esos, qui est le Proche et le Moyen-Orient, et on a, bien entendu, Khal Drogo, tout ce qui est les peuplades nomades de l'Est, c'est une référence au Un et au peuple nomade, donc aussi, surtout Un, je dirais, parce que c'est vraiment barbare, enfin, ils essayent de les représenter comme vraiment barbare dans l'idée, mais ça fait aussi référence à l'Empire, à la Horde d'Or, Mongol, donc là-dessus, c'est vraiment très très présent. Ensuite, on a EverQuest, le grand concurrent de World of Warcraft 2004, qui intègre aussi le Moine, en 2004, mais on a même Diablo, Diablo 1, en 1997, avec son extension semi-officielle qui est Elfire, qui intègre le Moine, qui sera repris dans Diablo 3 derrière, mais 1997, donc, dans de la dark fantasy, on a du Moine, et en carrément, l'une des grosses refs aussi que j'ai en tête, c'est Guild Wars Faction, la première extension de Guild Wars qui était l'autre gros concurrent, un des autres gros concurrents de World of Warcraft, et dès 2006, Guild Wars va intégrer tout ce qui est, alors, j'ai oublié le nom pour le continent de Guild Wars, désolé, à tous les amoureux de Guild Wars, j'ai oublié, je suis désolé, d'ailleurs, qui revient avec Guild Wars 2, là, bientôt, la nouvelle grande extension de Guild Wars 2, c'est Retour dans les terres de Guild Wars Faction, donc, dès 2006, on avait justement ce continent qui était le Chinopon, encore une fois, quand c'est l'Occident, on aime bien mélanger la Chine et le Japon, c'est plus simple, vous en met des samouraïs, on fait un peu de tout, et du coup, Faction, c'était totalement Chine plus Japon, et derrière, on intègre aussi un peu de Corée, un peu de tout ça. L'autre idée reçue, c'est, donc, oui, on a la réponse, le Moine, et ça fait partie de le Rick Fantasy, c'est une part intégrée directement à la Fantasy depuis très longtemps. Maintenant, une autre idée reçue, c'est que c'est pour le marché chinois, alors celle-là, c'est probablement l'une des idées reçues les plus ancrées dans la tête des joueurs et des non-joueurs, c'est que Mist of Pordaria, ça a été développé uniquement pour le marché chinois. Alors, c'est absolument, alors, bien sûr, je ne peux pas vous dire que c'est totalement faux, mais ce n'est pas le premier point, en fait. Mist of World of Warcraft, et ce n'est pas pour rien qu'on vient de vous présenter que dans l'univers de Rick Fantasy, on y intègre souvent de la culture asiatique, à quoi ça sert ? Ça permet en fait de voyager. Pourquoi on récupère des mythes orientaux ? C'est généralement en fait pour apporter du neuf, pour apporter du neuf et essayer justement de sortir des sentiers battus, de sortir un petit peu des choses connues, des choses faites et refaites, donc on aime bien et intégrer aussi de nouvelles cultures, de nouvelles peuplades, ce n'est pas pour rien que les orques on y intègre dans le côté mongol, c'est vraiment pour essayer aussi de sortir de juste le petit chevalier, etc. Pour apporter vraiment ces... on va dire cet océan, ce bain de mixité. Et au final, je le rappelle, la vidéo sur Cataclysm qu'on avait faite à la fin, c'était vraiment dans la volonté des développeurs d'arrêter de reprendre dans le côté safari, de reprendre des persos de Warcraft 2 et juste de les sabrer, Warcraft 3 de les sabrer et on voulait partir sur des choses qu'on n'avait pas encore pu explorer pleinement. Donc en fait, c'est avant tout de pouvoir donner une bouffée d'air frais et c'est ça, Mr. Pandaria. Pour les Américains, parce qu'il ne faut pas oublier que Blizzard c'est des Américains, l'idée c'est aussi d'essayer de repenser un petit peu d'un point de vue artistique, d'un point de vue création, d'essayer d'apporter du neuf. Et quoi de mieux quand on veut faire du neuf que d'aller puiser dans des choses qui sont moins connues chez les Occidentaux pour pouvoir les faire rêver, les faire kiffer. Alors bien sûr, ça dépend aussi parfois du dosage quand c'est... On le voit, quand c'est un peu dosé, ça ne se voit même plus. Mais là, c'est vrai que Mr. Pandaria, quand tu pars de Cataclysm, c'est vrai qu'il y a directement un fossé, on est quelque chose de complètement neuf et limite trop neuf. Et donc, beaucoup ont tendance à se dire que c'est pour le marché chinois. Mais en fait, le problème, c'est que... Comme je viens de vous le montrer déjà dans tous les univers de Big Fantasy, on s'est ouvert un petit peu et ce n'est pas forcément pour le marché chinois. Je sais que c'est un truc qui se fait souvent en ce moment, notamment dans le cinéma, mais dans ce qui est jeux vidéo et autres, ça peut arriver, mais je veux dire, le faction, ce n'était pas pour le marché chinois quand Guild Wars a fait ça. On n'a jamais dit que c'est pour le marché chinois. Donc, il faut arrêter de vouloir tout confondre. Évidemment, pour Blizzard, s'ils peuvent sortir un truc qui va fonctionner en Chine, ils ne vont pas s'en priver, bien entendu. Mais il faut savoir aussi, si vous renseignez un petit peu, que sortir des choses en Chine, c'est très compliqué et par exemple, il faut que ce soit fait chinois, il faut que ce soit une entreprise doit sortir un truc en partenariat avec une entreprise chinoise, il faut que le comité de censure valide le truc et quand tu touches à des choses qui sont justement de la culture chinoise, c'est très, très, très compliqué. Les chinois, ils ne veulent pas, on a tendance à dire « Ouais, tu mets du chinois, c'est bon », ça ne marche pas comme ça. Des fois, c'est vrai pour certains aspects, si tu mets des acteurs chinois, par exemple, c'est vrai que ça va fonctionner. Par contre, si tu prends de la culture chinoise et de l'histoire chinoise, alors là, ils ne vont pas trater, il ne faut pas vraiment être ultra minutieux et d'ailleurs, Mist of Pandaria, pour vous montrer que ce n'est pas forcément pour le marché chinois, c'est l'une des extensions qui a été les plus difficiles à sortir en Chine parce que justement, ils se sont fait sabrer dans tous les sens et c'était très, très compliqué et encore une fois, c'était surtout un hommage à Samoa, ils étaient pour leur propre créativité donc, il ne faut pas oublier ça, ça a été très compliqué et notamment, la censure, par exemple, comment vous pouvez la voir Shen et les Pandaren, ont les yeux verts de manière générale, Shen a les yeux verts et par exemple, si vous venez de récupérer un petit peu en tête la première cinématique, Shen a les yeux jaunes et pourquoi il a les yeux jaunes ? Eh bien, parce que les yeux verts, c'est le vert dans la tête des chinois, c'est plutôt une magie, c'est plutôt quelque chose de maléfique, quelque chose de sombre et au final, le panda, c'est un animal sacré en Chine, il y a des énormes mesures de protection pour le panda qui est devenu carrément l'un des symboles de la Chine, il faut savoir si vous vous intéressez un petit peu aux zoos et comment on accueille des pandas, par exemple en France, dans des zoos, c'est extrêmement technique, extrêmement compliqué et il faut un partenariat avec la Chine pour pouvoir, et d'ailleurs, c'est que de la location de pandas, au final, on les redonne après à la Chine, donc c'est quelque chose de très 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 compliqué et au niveau de la comité de censure, du comité de censure, il ne faut pas déconner avec les pandas, c'est vraiment un des animaux sacrés qui ne touche pas, donc tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Chine est sur la cinématique d'introduction et autres, eh bien, il a les yeux jaunes parce qu'en fait, les yeux verts sur un panda, ça voudrait dire que c'est quelque chose de maléfique et l'animal sacré, il ne peut pas être maléfique et ce qui est très drôle est le gros pied de nez, du coup, Chine, si vous êtes un artiste, Chine, mettez-lui les yeux verts, comme ça, vous dites fuck à la censure et d'ailleurs, dans Heroes of the Storm qui est sorti après Mist of Pandaren, Chine récupère ses yeux verts, ça, c'est très cool. Donc, ça, c'est quelque chose d'énormément censuré au niveau des pandarennes et derrière, on a tendance à se dire que les chinois sont représentés par les pandas dans... donc, les pandarennes représentent le peuple chinois et en fait, ça, c'est pas du tout le cas dans... alors, un petit peu aussi, je ne vais pas dire que c'est totalement faux mais c'est en grande partie faux. Pourquoi ? Parce que on a laïchienne. J'ai vu une vidéo spécifique sur laïchienne où j'en parle et je vous avais dit que j'allais reparler de Qixi Wangdi, le premier empereur de Chine. Les chinois sont surtout représentés par les mogus dans la Pandari. Et les mogus, c'est des méchants. Les mogus, c'est les mecs qui veulent la dictature, qui veulent, en plus, la couleur de l'empire mogu, c'est le rouge et qui d'ailleurs s'appelle le rouge chine, le rouge chinois, ce rouge-là, le rouge impérial de Chine, d'ailleurs réutilisé énormément en ce moment par la dictature chinoise pour essayer de rappeler la grande époque. Enfin, c'est le truc de dictateur. Oh, le passé, c'était bien. On va essayer de revenir à la gloire du passé. Eh bien, ces couleurs-là, vous pouvez les voir sur des discours de propagande chinoise et de la propagande chinoise. Et au final, ce rouge et jaune, c'est littéralement les drapeaux que vous avez sur le palais mogu-shan. Et les mogu, représentent, avec les statues de pierre, etc., représentent Qixi Wangdi et la première dynastie impériale chinoise. Laïchienne, c'est Qixi Wangdi en un peu différent, mais c'est Qixi Wangdi, globalement très inspiré de Qixi Wangdi, le premier empereur. Donc, les pandarennes, et étonnamment, les mogu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réduit en esclavage les pandarennes qui vivaient dans des forêts plutôt représentées du coup le sud de la Chine et dans les montagnes qui représentent un peu plus avec des monastères, tout ça, qui vivent dans les hautes montagnes. Et donc, le Tibet, deux endroits où la Chine a pas mal tapé dans le tas en réduisant les populations mineures, etc. Et c'est complètement le cas. Laïchienne qui va se battre aussi contre les young girls, les mantides, qui représentent plutôt les populations mongoles. Donc en gros, les pandarennes représentent beaucoup plus les tibétains, les népalais, mais aussi l'Asie du Sud-Est. Et on va revenir après. Donc, laïchienne, en fait, c'est même, il y a presque, je pense pas que ce soit vraiment volontaire de la part de Blizzard, mais d'un autre côté, on aurait presque tendance à dire, il y a peut-être même un message un peu politique derrière, en fait, qui est suffisamment bien camouflé pour que ça passe la censure. Derrière, un truc aussi qui est très important quand on connaît un peu le marché chinois, il y a un énorme racisme et une énorme, forcément, il y a un passé assez houleux entre la Chine, la Corée et le Japon, notamment avec le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant la Deuxième Guerre mondiale fin du 19ème siècle, début du 20ème, entre la Chine qui s'est fait annexer, notamment le Manchurie, etc. par le Japon et du coup, il y a une grosse haine entre Chinois et Japonais qui est encore présente aujourd'hui et d'ailleurs, dans le cinéma, un des trucs pour bien fonctionner auprès du marché chinois, c'est de tuer des Japonais, je ne déconne pas. C'est pour ça que d'ailleurs dans Pacific Rim 2, les personnages japonais meurent, dans Godzilla 2, le personnage japonais meurt, etc. Souvent, c'est pour draguer le marché chinois, notamment Pacific Rim 2, c'est encore plus aberrant. Et du coup, les Pandaren sont souvent représentés avec des symboles chinois. Par exemple, vous avez le chrysanthème sur ce personnage-là, le chrysanthème, c'est le symbole de la dynastie impériale japonaise et les Pandaren, notamment les premiers comme je vous ai montré avec Shen, etc. Vous avez des samouraïs, limite des samouraïs Pandaren, ce n'est pas du tout chinois. Des espèces de katanas, etc. Ce n'est pas du tout chinois pour le coup. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. L'alphabet Pandaren, ça, c'est des trucs qui en Occident, on n'en a rien à foutre, on s'en fout. Eh bien, l'alphabet Pandaren, d'ailleurs, on a réussi à aller sur certains sites, notamment des sites chinois avec une partie de la population chinoise qui a très très mal accueilli Mist of Pandaren en considérant que c'était une œuvre japonaise, même, avec un peu de l'extrémisme vis-à-vis, notamment, de l'écriture qui faisait beaucoup plus écriture japonaise qu'écriture chinoise. Donc ça, ça a pas mal. il y a eu un certain boycott d'une partie de la population chinoise parce qu'il se disait que c'était japonais et que le Pandaren n'avait rien à foutre aux mains des japonais, que c'était scandaleux. Donc, ça a été assez houleux et ça, on a tendance à l'oublier. Et enfin, le dragon, d'ailleurs, on rappelle, les Pandaren, l'animal fétiche qui est réduit en esclavage, c'est ce que je montre avec justement l'époque de l'Eijian, ça, ça ne plaît pas non plus aux chinois. Et l'animal sacré, pour vous dire, un des autres animaux sacrés en Chine, c'est le dragon. Et le dragon, eh bien, dans la plupart des univers, il ne doit pas être monté. S'il est monté, comme c'est un animal sacré, en fait, on ne l'utilise pas en simple monture. On ne lui met pas de sel, etc., en mode, c'est ma bête de somme et autres. Donc, généralement, on évite cela. Et même si on monte le dragon, on ne lui met pas de sel. La différence, c'est que l'animal sacré, du coup, ici, ça va complètement. Et c'était l'une des demandes, d'ailleurs, de la censure chinoise vis-à-vis de Mister Pondaire. Et au final, bon, ils ont réussi à naviguer. Et au final, c'est totalement une monture avec des sels, etc. On peut carrément les récupérer. Donc, avec le serpent nuage qui devient une monture et qui est une espèce... Après, je pense qu'ils ont dit ouais, ce n'est pas vraiment un dragon, donc c'est bon. donc ça ne rigole pas là-dessus au niveau de la censure. Qui d'ailleurs, récemment, c'est encore plus énervé la censure vis-à-vis des jeux vidéo venus d'Occident. Donc non, ce n'est pas pour le marché asiatique. Bien sûr, Blizzard ne va pas cracher sur le fait que le jeu se vende en Chine, mais il met des gros gros fuck au marché chinois. Donc non, ce n'est pas le principe. Il fâche aussi la population locale. Et MOP, on a tendance à dire de toute façon, c'est que l'Asie. On verra après, c'est aussi globalement on se dit MOP, c'est que la Chine. Mais d'abord, MOP, c'est que l'Asie. C'est faux. Il y a énormément de références occidentales, ce qui essaye de faire un mélange entre la culture orientale et la culture occidentale. Et donc, par exemple, on commence par l'écran d'accueil de Mr. Pendray qui est pour le coup, je trouve un des plus magnifiques, avec ses mogus qui gardent le Val de l'éternel printemps. Et bien ça, c'est une représentation de quoi ? C'est une représentation de l'Argonat qui est présent dans le Seigneur des Anneaux. L'Argonat, c'est quoi ? C'est, vous savez, je ne sais plus exactement, c'est Isildur. Je crois que c'est Isildur et son frère qui gardent justement le fleuve Anduin. Le fleuve Anduin, plus grand fleuve de la terre du milieu et qui représentait les frontières du Gondor à une époque. Et en fait, c'est pour montrer justement les territoires et notamment le côté sacré du Val de l'éternel printemps pour l'Empire Mogu. D'ailleurs, le symbole même de Mogu ne fait pas du tout chinois, ne fait pas du tout asiatique, même pas occidental. C'est un, on dirait beaucoup plus un cadran solaire aztèque ou maya et c'est assez intéressant je trouve à ce niveau-là. Donc, les mêmes au niveau des Mogu, on a, et même, d'ailleurs les Mogu sont souvent représentés aussi si vous regardez les anciennes ruines des temples Mogu, vous avez ces espèces de Mogu qui portent les terrasses, qui portent le temple sur ses épaules et ça, ça représente beaucoup plus Atlas et d'ailleurs, les Mogu sont directement inspirés, on y reviendra après, des terrestres qui sont directement les enfants des titans et les titans, c'est carrément la mythologie grecque. Derrière, on a les trolls, tout ce qui est troll, les dinosaures, etc., l'ambre, l'ambre notamment vis-à-vis des Mantides, ça c'est du Jurassic Park, c'est le succès de Jurassic Park avec les dinosaures, etc., et les trolls qui ont un rôle très important à Mr. Pondaria comme on en reparlera après, c'est totalement basé plutôt sur les, on va dire, les civilisations du sud de l'Amérique en fait, l'Amérique du Sud, Amérique centrale avec tout ce qui est Aztèque, Maya et autres, donc rien à voir avec l'Asie pour le coup. Et encore une fois, les dinosaures, alors bien sûr, il y a des dinosaures chinois et des dinosaures asiatiques, mais là, on est vraiment sur le côté Jurassic Park qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout c'est plutôt un film à fond d'Hollywood, très américain. Derrière, on a par exemple dans le palais, dans le palais de l'Eishen, on affronte une hydre qui est vraiment l'hydre de l'Erne pour le coup, et ça c'est un animal mythologique grec, et on a d'autres aspects grecs comme je disais avec les enfants des titans, Atlas avec les Mogus, etc. On a également beaucoup de Star Wars, deux gros aspects, mais il y en a d'autres, mais deux gros aspects au niveau de l'inspiration de Star Wars, c'est Shao Hao qui, on en reparlera notamment sur la fin de Mist of Pandaria, mais Shao Hao est très très important, j'ai fait des vidéos sur Shao Hao, c'est vraiment un peu le Obi-Wan Kenobi de Mist of Pandaria, et il y a vraiment cet aspect Obi-Wan Kenobi, on a un mec qui, comme un Jedi, est mort en se sacrifiant, et du coup, il est resté sous forme de fantôme pour veiller un petit peu sur la Pandaria, et il s'est sacrifié dans l'idée d'un Jedi, sachant qu'il a aussi commis ses torts, il n'est pas parfait, Shao Hao, c'est le truc très intéressant aussi, et du coup, vous l'avez sous aspect de fantôme dans plein de quêtes de Mist of Pandaria, et c'est même dans l'intrigue principale de Mist of Pandaria, et la vraie fin de la Pandaria, de Mist of Pandaria, d'ailleurs, est avec Shao Hao. Sachant que l'autre point, c'est le chi, le chi qui est l'énergie justement des moines, etc., et bien ça, c'est très très inspiré de la force, avec l'idée de l'harmonie, de l'équilibre, que chaque, en fait, dans n'importe quel être vivant, dans n'importe quel endroit, le chi est présent, telle la force, où on peut interagir dessus et l'utiliser, la canaliser, avec aussi la formation du moine, etc., qui fait très Jedi, vous avez totalement cet aspect-là. La bière ! On est tellement en mode les Pandarennes, c'est des buveurs de bière, Shenz, c'est un brasseur, un maître brasseur, etc., la bière, c'est pas du tout un alcool asiatique ! Alors oui, c'est arrivé en Chine plus tard, mais notamment par les occidentaux, mais c'est le début du XXe siècle ! La bière, c'est quelque chose d'extrêmement occidental ! Je veux dire, la bière, c'est allemand, c'est belge, c'est avant tout ! C'est quand même le truc brassé par les moines, et c'est pas les moines... C'est pas les moines Shaolin, c'est les moines dans les abbayes, etc. Donc c'est quelque chose de très occidental, mais on n'y pense plus tellement c'est évident ! Derrière, tout ce qui est lié au chat, là-dessus, on a même des interviews de développeurs qui en parlent, tout ce qui est lié au chat, avec les aspects du chat, sont très inspirés de l'huile noire et des aliens, donc de tout ce qui est lié au Xenomorph, et ce côté noir et blanc, etc. était très inspiré, ils en ont parlé dans les interviews, que c'était vraiment en ayant regardé Prometheus et les aliens, où ils se sont dit le chat, ça pourrait être très intéressant, et j'en ai fait un parallèle dans la vidéo sur les chats avec Shaoao et autres, le fait aussi que ce mâle utilise un hôte et ensuite sortent, tue son hôte en sortant, c'est vrai que ça fait très Xenomorph, très alien, plus de détails dans la vidéo sur les chats et Shaoaoao, mais là, vous avez littéralement un facehuger quand vous regardez, ce qui est très drôle parce qu'ils se sont inspirés d'un film pourri pour essayer de rendre quelque chose de super intéressant, ça c'est bien, c'est très bien, je ne parle pas d'alien en film pourri, je parle de Prometheus, bien sûr, et derrière, Game of Thrones qui est présent, avec notamment le mur et surtout les Pandachan, les Pandachan qui ont des voicelines, on n'y pense pas, mais les voicelines de Game of Thrones, les Pandachan qui disent nous sommes les veilleurs sur le mur, référence à la garde de nuit et nous sommes l'épée dans les ténèbres qui est une référence aussi à la garde de nuit de Game of Thrones, donc on a vraiment cet aspect-là au niveau des Pandachan et justement de devoir protéger le mur pour sauver la civilisation, le travail ingrat face à des hordes qui vont déferler sur nous, ça c'est très très Game of Thrones, c'est littéralement dans les citations des Pandachan. Derrière Mup, l'idée reçue que Mup, c'est que la Chine, et oui, c'est évidemment la Chine, le Pandarence, c'est le chinois, tout ça, c'est que chinois. Non, c'est principalement, toutes les références viennent de tous les, enfin pas tous, mais de beaucoup de pays asiatiques et n'hésitez pas d'ailleurs parce qu'on essaye de faire des grands exemples mais si vous avez d'autres références, n'hésitez pas, au contraire, c'est vraiment intéressant, surtout que bon, on a fait beaucoup de travail de recherche mais on est peut-être passé à côté de certains trucs donc n'hésitez vraiment pas dans les commentaires si vous voyez des choses qu'on aurait pu oublier mais c'est la représentation de tout un continent que ce soit au niveau du biome, au niveau des animaux mais même au niveau de la végétation et au niveau architectural et au niveau des cultures et par exemple, on va commencer par Krasarang, Krasarang, c'est complètement avec notamment les ruines mogu des, c'est Gordani, je crois, mince, j'ai oublié la dynastie mogu de Krasarang, c'est les, bon je ne sais plus, c'est pas grave mais en gros, c'est les Dojans, c'est les Dojani, pardon, je crois que c'est les Dojani, je ne sais plus, je crois que c'est les Dojani mais du coup, eh bien on a vraiment le temple d'Angkor aussi qui est repris ici pour les ruines de Krasarang et ça c'est le Cambodge, le Cambodge, tout ce qui est les Khmers, les anciens temples Khmers etc, c'est le Cambodge, c'est le Vietnam, enfin pas que le Vietnam, c'est surtout le Cambodge mais c'est aussi tout ce qui est Ex-Indochine. On a évidemment les Pandachan, les Pandachan c'est des ninjas, les Pandachan c'est littéralement des ninjas et j'ai déjà suffisamment parlé de tout ce qui est culture asiatique, enfin culture japonaise intégrée chez les Pandaren mais vous avez littéralement des pandas ninjas donc bon, là vous avez énormément le côté japonais, je ne vais pas revenir dessus on en a déjà parlé, j'avais dit que je développerais un peu plus pour la Mongolie, alors évidemment le premier point qui va vous venir en tête pour les Mongols, c'est, je vous ai mis les drapeaux aussi pour que ce soit plus simple, et en même temps si jamais vous ne connaissez pas les drapeaux, ça vous permet de réviser un peu, c'est le but, du coup, pour ce qui est de la culture mongole, les Yangol évidemment, les Yangol c'est littéralement ça finit par gol comme les Mongols donc on se dit les Yangol, boum, ça c'est assez simple, on a les tentes, le peuple nomade qui fait des rasiats sur les différents villages pandarennes, tout ça, bon ça je pense que c'était assez simple, ils viennent des steppes, ça va, je pense que jusque là pas de problème, c'est assez simple à voir. Ensuite, l'un des grands peuples importants de Mister Pandaren c'est les orques, on l'a déjà évoqué, c'est aussi inspiré des Mongols, et un autre peuple auquel on a tendance qu'on a tendance à oublier c'est les Mantides, les Mantides représentent aussi les Mongols. Plus spécifiquement, alors d'un côté, la menace qui doit être bloquée par une grande muraille qui va permettre de se protéger contre ce peuple qui nous agresse de derrière les murailles, il y a deux peuples là-bas, c'est les Yangol et les Mantides, et bien les deux représentent justement un aspect de l'empire mongol, les Yangol c'est beaucoup plus la horde, on va dire spécifique, avec la horde qui attaque façon vraiment l'image qu'on a assez classiquement des Mongols, mais derrière, les Mantides représentent la dynastie Yuan, la dynastie chinoise, qui est en fait la dynastie de Mongols qui ont récupéré la Chine. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder Marco Polo, la série Marco Polo, qui peut vous donner un petit peu une idée du début de la dynastie Yuan, avec du coup la conquête de la Chine par les Mongols qui ont instauré leur dynastie. c'est justement avec Kubilai Khan le premier empereur de Chine de la dynastie Yuan, c'est tout simplement, d'ailleurs je crois qu'il avait remis Gengis Khan en tant que premier empereur de Chine d'ailleurs, mais au final la dynastie Yuan c'est tout simplement les Mongols qui prennent le contrôle de la Chine. Elle a duré quelques centaines d'années quand même la dynastie Yuan et au final les Mantides représentent beaucoup plus cet aspect mongol chinois, donc c'est assez cool de voir ça et au final d'ailleurs ils seront chassés parce qu'ils sont considérés comme pas des vrais chinois blablabla derrière on a tout ce qui est le temple de la grue le temple de Jinji au niveau de Krasarang qui lui est beaucoup plus inspiré des temples bouddhistes de Birmanie ou Myanmar également appelé Myanmar donc moi j'évoque Birmanie parce que ça nous parle un peu plus que Myanmar généralement dans le collectif on va dire à l'imaginaire collectif et du coup ça ressemble beaucoup plus au temple bouddhiste de Birmanie tout ce qui est lié à la Corée du Sud alors je ne suis pas très très fort et très calé dans tout ce qui est culture coréenne donc n'hésitez pas mais ça se retrouve surtout dans la bouffe notamment les tavernes les tavernes pandarènes on se dit c'est le truc vraiment chinois et bien pas du tout notamment les fours et la cuisine est très inspirée de la cuisine coréenne d'ailleurs Chen ainsi que les maîtres brasseurs sont souvent représentés avec des bouteilles et les bouteilles que vous retrouvez ce sont des bouteilles de soju et le soju c'est vraiment l'alcool coréen par excellence c'est le truc et donc tout ce qui est bouffe pandarène est très très inspiré des coréens à côté de ça on le revoit dans les temples et au niveau architectural alors le temple du serpent de jade est très spécifique mais la plus grosse référence avec le bâtiment central et l'espèce de corde avec plein de fagnons dessus qui doit avoir un nom bien spécifique mais que je ne connais pas ça ressemble beaucoup plus au temple népalais comme on le disait la plupart des grands temples pandarènes sont très très himalayens on va dire avec du coup le temple du serpent de jade qui fait quand même énormément temple népalais on a ensuite tout ce qui est la vallée des quatre vents qui nous pourrait nous dire que c'est vrai que ça ressemble aussi à la Chine du sud mais ça ressemble plus spécifiquement à l'ex-Indochine française et du coup qui est représentée notamment par le Vietnam et la Thaïlande avec ses grandes rizières ses grandes montagnes alors bien sûr c'est aussi le sud de la Chine mais à une époque c'était tout n'était pas vraiment chinois à cette époque-là aussi c'était compliqué on va dire l'histoire géopolitique de cette zone et il y a eu aussi pas mal de révoltes en Chine à une époque donc ça ressemble beaucoup à la Thaïlande et au Vietnam et derrière on a le valet le val de l'éternel printemps avec les temples qui font beaucoup plus Tibet les temples vraiment tibétains ça ressemble beaucoup à ça et le temple du le temple du tigre blanc le temple de Chouen qui fait beaucoup plus temple du Bhutan et si jamais il vous ment on a des rêves qu'on n'a pas encore n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire donc voilà on n'est pas non la mob c'est pas que la Chine clairement c'est pas que la Chine on a ensuite énormément d'innovations qui vont être qui vont être faites dans le lore de Warcraft avec l'arrivée de Mist of Pandaria on essaye justement d'apporter de nouvelles races d'apporter de nouvelles cultures et on va essayer et ça je trouve que c'est la grande force de Mist of Pandaria c'est de réussir à intégrer le lore existant de Warcraft et d'y glisser justement un nouveau continent sans pour autant qu'il y ait une espèce de cassure en mode bon ben voilà il n'y a aucun rapport etc donc des races sorties de nulle part non puisque justement la plupart vont être reliées directement à l'histoire d'une race existante par exemple ça se voit énormément avec les alors ça se voit pas tant que ça avec eux mais les Murlocs les Murlocs sont en fait certaines populations Murlocs au contact du Val de l'Eternel Printemps et des eaux du Val de l'Eternel Printemps vont muter vont évoluer différemment et vont devenir les Jinyus donc les Jinyus ce sont des Murlocs qui ont évolué spécifiquement dans cette zone donc il y a directement un lien avec les Murlocs ensuite les Kobolds et les Virmens alors pour le coup ils ont pas d'intégration il n'y a pas d'histoire peut-être qu'un jour ça sera mis en place mais pour le coup les Virmens ne sont pas des Kobolds locaux mais ils ont vraiment le rôle des Kobolds cette espèce de petite race qui fout le bordel qui voue un culte à des conneries les Kobolds c'est la bougie les Virmens c'est aux carottes et aux légumes géants et qui font des galeries qui attaquent les populations locales mais sans être un véritable danger et traiter avec beaucoup d'humour c'est ça et d'ailleurs les Virmens je vous apprendrai peut-être un truc mais en fait Virmens c'est l'anagramme de Vermine voilà c'est en préparant la vidéo on n'a jamais percuté mais c'est un anagramme de Vermine en fait Virmens pour le coup les Trogg sont devenus des Grumelots avec l'intervention des Mogous et notamment de Leishen et bien les Grumelots sont des anciens Trogg et ce qui est rigolo c'est que d'ailleurs Leishen a réussi à faire un truc que les Titans n'ont pas réussi à faire c'est à dire que les Titans n'ont pas réussi à faire en sorte que les Trogg soient une race paisible on va dire et du coup ils les avaient enfermés et ils les ont abandonnés Leishen lui avec ses pouvoirs notamment volés à Raden et bien il a réussi à récupérer à les transformer en faire une race paisible les Grumelots sont des Trogg de Pandari donc ça c'est quand même assez cool on a également les Torren les Yungol sont des Torren alors ce qui est assez intéressant avec le mot Yungol c'est qu'il y a deux types de Yungol vous avez les Yungol qui sont des Torren ayant évolué dans les steppes de Pandari de futur Pandari et le mot Yungol est utilisé aussi en tant qu'ancêtre commun des Yungol des Torren et j'ai oublié le nom les Torren du Nord bon les bisons là c'est et bien c'est tout simplement l'ancêtre commun de ces trois espèces de Torren donc Yungol c'est à la fois l'ancêtre commun et à la fois les Torren du Sud les Torren de Pandari donc ça c'est assez intéressant aussi puisqu'on a essayé de développer un peu leur Torren avec l'intégration des Yungol qui sont des Torren de Pandari pareil au niveau des Mantides les Mantides c'est les Akhir donc c'est les Nérubiens et également les Kiragis Ankirage tout ça mais spécifique à la Pandari donc on relie et on va développer ça auprès d'un dieu très ancien comme ça chaque zone a un peu son dieu très ancien avec ses Akhir avec on va dire un modèle spécifique c'est vrai que tout ce qui est lié aux Nérubiens c'est beaucoup plus araignées on va dire Kiragis c'est beaucoup plus les Termites les les Cafars et autres et les Mantides pour le coup c'est les Mantres Gilgieuses d'où le nom de Mantides donc ça aussi c'est pareil derrière on a les Mogus les Mogus c'est les humains donc en tant qu'enfants des Titans en tant que forgés par les Titans et ce qui est intéressant avec les Mogus en plus c'est qu'ils ont du coup l'histoire donc c'est tout simplement des forgés par les Titans de Pandari mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont une tête ils sont assimilés justement à un animal mythologique asiatique je dis bien asiatique parce que c'est pas qu'en Chine le lion on appelle ça le lion chinois mais en fait il est présent aussi ailleurs au Japon en Corée et en Asie du Sud-Est mais du coup au niveau de l'apparence il ressemble beaucoup à un orc alors il n'y a pas de lien entre les orcs et les Mogus on en reparlera beaucoup de ce lien entre mogus et orcs mais dans le canon dans l'histoire il n'y a pas de lien entre orcs et mogus c'est juste qu'en fait ce sont en gros des nains avec une apparence d'orcs c'est ça l'idée les mogus en fait donc par contre il y a vraiment un lien dans l'or avec ce sont des forgés par les titans comme les nains et ce qui est ensuite assez simple et assez évident c'est les astres vénérables de Pandari donc Yulon Shouen etc qui sont tout simplement des anciens comme Ursoc comme tout ce qui est les grands anciens Scénarius tout ça tout ça donc c'est les anciens de Pandari en gros et derrière les dieux très anciens Yarksharaj c'est le Ktoon de Pandari globalement donc là dessus ils s'intègrent vraiment à l'histoire déjà existante au final il y a je dirais pas qu'il n'y a pas de race créée parce que les races sont créées mais elles sortent pas de nulle part ils ont essayé de les associer avec des choses que l'on connait dans l'univers de Warcraft soit directement en disant bah voilà c'est le Murloc de Pandari c'est le Troc de Pandari ou carrément dire bon bah c'est un peu le Cobalt par exemple pour les Virmans c'est un peu le Cobalt de Pandari même s'ils n'ont pas de lien ça pourrait être des cousins peut-être qu'un jour si le Lord se développe ils diront que c'est des cousins mais à l'heure actuelle il n'y a pas de lien dans le canon mais d'un point de vue fonction c'est les Cobalt de Pandari et quand les gens gueulent sur les Virmans en disant c'est n'importe quoi c'est de la merde là on voit vraiment des lapins c'est pour les enfants les lapins crétins parce que les Cobalt c'était vraiment sérieux vous pas prendre bougie vous trouviez que c'était ça c'était de l'horric fantasy ah bah putain intéressez-vous à Warhammer vous allez voir les Skaven c'est pas pareil derrière donc voilà on a terminé le débunkage de Miss Top Pandaria comme prévu ça a duré une petite heure mais c'était quelque chose d'assez important parce que c'est souvent les idées reçues qu'on entend sur Miss Top Pandaria c'est pour le marché chinois c'est pour les femmes et les enfants en dehors du fait que c'est extrêmement condescendant et plein de conneries souvent on entend ces choses là et j'espère qu'à l'issue de cette première intro et bien on aura pu vous apprendre des choses et surtout vous faire changer enfin vous faire prendre conscience que plein d'éléments sont en fait dans l'univers de Warcraft depuis très longtemps et que Miss Top Pandaria c'était j'ai envie de dire une conséquence logique de Warcraft et le problème aussi c'est quelque chose toujours d'actualité c'est que la plupart des joueurs veulent des nouveautés veulent du changement et Miss Top Pandaria montre ce clivage c'est que si tu mets trop de nouveautés ça perd le joueur et pourtant Blizzard a essayé de rattacher ça encore une fois avec les races existantes le Young Girl c'est juste un Torren de Pandaria donc en gros c'est une sorte de de Torren d'Asie en fait d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que pour les Young Girl ils sont vraiment inspirés du buffle d'eau qui est le buffle d'eau donc un buffle asiatique et qui est d'ailleurs pas du tout chinois qui est beaucoup plus Asie du Sud-Est donc au final et un peu du Yak aussi mais c'est principalement le buffle d'eau et le Yak qui est beaucoup plus Simalaïa on va dire et également le Mongolie donc ce qui est assez intéressant c'est que les joueurs veulent de la nouveauté mais quand il y a trop de nouveautés il y a un clivage et on se dit que c'est pas du Warcraft j'espère qu'avec cette grande introduction on aura réussi à vous faire prendre conscience que non Mop c'est clairement ça choque enfin ça choque ça peut choquer au premier visionnage mais quand on s'y intéresse et quand on s'en plonge dessus véritablement c'était assez logique et c'était assez compréhensible voilà j'espère qu'avec cette intro on a bien pu casser des idées reçues maintenant remettons un petit peu revenons sur la cinématique d'introduction et ce dont Mist of Pandaria va parler on retourne vidéo sur cataclysme bien sûr on retourne sur la guerre ouverte entre la Horde et l'Alliance il y a eu un apaisement lors du cataclysme entre le conflit Horde Alliance avec la lutte contre Deathwing mais pendant quasiment tout cataclysme ça se fout sur la gueule entre la Horde et l'Alliance petit apaisement pendant la bataille contre Deathwing mais ça reprend direct derrière en même temps Varian et Garrosh c'est plutôt politiques de guerre plutôt des bellicistes donc l'Alliance et la Horde poursuivent leur guerre mondiale d'une ampleur jamais atteinte depuis le début de World of Warcraft ce qui est assez intéressant parce que c'est véritablement une guerre mondiale comme vous le voyez avec les fronts ça c'est les fronts de cataclysme mais c'est une guerre mondiale là quand vous voyez des conflits un peu partout sur le globe c'est littéralement la définition d'un conflit global et donc victime de ce conflit j'ai fait une vidéo sur Terre à Mort mais il faut rappeler un petit peu c'est le pré-patch de Mister Pandaria la cité de Terre à Mort sera bombardée par Garrosh l'utilisation d'une bombe nucléaire ça fait très Hiroshima tout ça tout ça Nagasaki qui va remettre en cause la neutralité de Jaina et de Terre à Mort donc Garrosh va raser tout simplement la cité qui était l'une des capitaux la capitale de l'alliance de Jaina et voilà l'une des batailles entre les deux blocs vont continuer ce qui va amener tout simplement la découverte de l'île Vagabonde pas la Pandaria pas encore mais de l'île Vagabonde puisque les conflits vont les mener sur ce qu'on appelle l'île Vagabonde l'île Vagabonde j'ai aussi fait beaucoup il y a toute une playlist sur Mister Pandaria pour éviter justement que la vidéo dure beaucoup trop longtemps donc vraiment n'hésitez pas à aller voir la playlist de Mister Pandaria je sais que vous regarderez surtout celle-là mais vraiment allez voir la playlist sur Mister Pandaria il y aura plein de choses qui nous permettent en fait de faire en sorte que la vidéo sur Mop ne dure pas 6 heures du coup il y a une canonnière de l'alliance qui va s'écraser sur le flanc de l'île Vagabonde l'île Vagabonde est en fait une tortue géante nommée Shenzin Sue plusieurs vidéos annexes notamment la vidéo sur les Pandaren parlent de ces événements plus en détail et la tortue géante est blessée par le vaisseau par l'une des canonnières de l'alliance si je ne dis pas de bêtises et la horde et l'alliance vont du coup soigner la tortue ce qui va aussi créer une cassure une séparation dans les Pandaren locaux de l'île Vagabonde avec certains qui vont rejoindre l'alliance certains qui vont rejoindre la horde et c'est tout simplement ça le scénario d'introduction de Mist of Pandaria dans l'idée avec l'introduction de la nouvelle race et de la nouvelle classe les Pandaren et les moines c'est une exclusivité puisque et c'est la première fois qu'en fait une race est jouable par les deux factions donc vous pouvez jouer des Pandaren dans l'alliance et des Pandaren dans la horde et il y a de très grandes chances que ce soit la seule race qui soit comme ça puisque déjà ça permet d'être unique pour les Pandaren mais en plus de ça ça a créé des petits pour les devs ça a créé des petits soucis je ne vais pas préciser plus ici mais plein de problèmes notamment en PVP en PVE etc de savoir vraiment et surtout pour développer cette race là au niveau du lore si tu en donnes à la horde il faut que tu en donnes à l'alliance donc ça fout la merde sur plein d'aspects donc il y a de très grandes chances que ce soit une exclusivité au Pandaren et puis bon c'est un peu l'idée aussi que c'est une race neutre à la base donc on la laisse en neutre et c'est également donc comme je le disais l'intro de la nouvelle classe puisqu'on comprend vraiment comment fonctionne le moine et comment fonctionne ce système là sur l'île Vagabonde et le moine a tout un lore très spécifique qui est fait très écho aux Jedi et surtout s'inspire d'une classe héroïque de Warcraft 3 à savoir le Maître Brasseur qui est littéralement l'aspect tank du moine mais qui est très très basé sur le Maître Brasseur et je vous laisse aller voir la vidéo du fin des Empires avec Kang pour rappel comment fonctionne le moine tout ça tout ça les pandas jouables d'ailleurs j'en profite même si j'en ai parlé dans les vidéos d'annexes j'en profite pour le rappeler les pandas jouables ne sont pas des pandarennes de Pandari ce sont des pandarennes de l'île Vagabonde attention on a souvent cette confusion qui se fait donc le cataclysme aura de nombreuses conséquences j'en ai déjà parlé un petit peu avant mais en fait la destruction du monde par Deathwing en tout cas une partie de la destruction du monde par Deathwing les séismes tout ça les rats de marée vont affaiblir l'un des sorts très importants c'était les brumes de Pandari qui permettait à la Pandari d'être invisible aux yeux du monde grâce au sort de Ben Kenobi comme on le disait de Pandari à savoir Shao Ao l'Empereur Shao Ao le dernier Empereur Pandaren qui s'était sacrifié pour lancer un sort assez puissant il n'y a pas que lui mais il a lancé un sort qui permettait d'avoir des brumes qui recouvraient la Pandari et qui faisaient en sorte qu'on ne puisse pas rejoindre la Pandari et ça c'est très très important parce que le cataclysme a affaibli le sort de Shao Ao il y a toujours des brumes mais ça a énormément affaibli le sort ce qui fait que la Horde et l'Alliance vont réussir à par accident à atteindre les rivages de Pandari et donc découverte de l'Alliance par découverte de la Pandari par une bataille navale entre l'un lancé et l'Ordre c'est ce que vous aviez vu dans la vidéo d'introduction de la Pandari et on va revenir dessus avec une vidéo spécifique côté Horde j'ai l'honneur de vous annoncer que le combat naval tourne à notre avantage chef de guerre nos flottes ont remporté des victoires décisives sur les côtes de Tanaris et de Tolbarat le sang de l'Alliance se répand ça me plaît général il y a mieux j'ai appris que notre flotte australe a engagé le combat contre un émissaire de l'Alliance nous avons pourchassé leur vaisseau amiral jusqu'à ce qu'il s'échoue qu'il s'échoue ou ça il semblerait qu'il soit tombé sur une immense terre inconnue masquée par d'épaisses brumes et vous avez laissé l'Alliance y arriver les premiers dérouté la flotte d'invasion général vous et vos meilleurs vétérans allez nous ouvrir la voie emparez vous de cette côte et mettez ce nouveau continent à feu et à bon voilà on est sur Garrosh qui montre un petit peu comment ça va se passer je pense vraiment qu'un jour ce serait intéressant d'analyser plus en détail cette cinématique mais c'est pas le but aujourd'hui mais là on a vraiment l'idée de l'introduction de comment la Horde et l'Alliance atteignent et découvrent la Pandari ce qui explique aussi la cinématique d'intro comme je le disais donc la cinématique il faut quand même qu'on en parle même si pas en détail la cinématique c'est on parle d'un émissaire de l'Alliance qui semble être un VIP l'idée d'un quelqu'un d'important au sein de l'Alliance un diplomate et en fait on parle tout simplement du prince de Stormwind du prince du royaume d'Azeroth à savoir Anduin Anduin Vryn le fils de Varian donc c'est quelque chose d'assez important sachant qu'au départ la Horde ignore son identité mais sait qu'il y a un personnage important qui est visiblement un diplomate et le roi Varian va de son côté envoyer tout ce qu'il a pour sauver son fils donc côté Alliance on a une autre cinématique qui est plutôt du point de vue de Varian je ne l'ai pas mise parce que celle de la Horde représente je trouve que celle de la Horde résume bien mieux la situation et surtout nous présente un petit peu comment Garoche interagit vis-à-vis de la Pandarie et vu le rôle de Garoche à Mop je pense que c'est plus important de mettre la cinématique de la Horde pas besoin de mettre les deux là-dessus Anduin sera capturé par la Horde d'ailleurs par accident ils ne savent même pas mais ils vont tomber sur Anduin il va finalement être libéré par l'Alliance et Anduin va fuguer derrière puisqu'il considère que le conflit Horde-Alliance est en train de ravager la Pandarie on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo les affrontements entre la Horde et l'Alliance d'ailleurs vont continuer et vont déchaîner la puissance du chat donc visiblement Anduin avait un peu raison de fuguer ce mal ancestral de la Pandarie donc le chat c'est quoi c'est un vestige de l'Empire Noir vidéo sur Shao Wao mais en gros c'est les restes de la puissance spirituelle de la puissance psychique d'un dieu très ancien qui avait été tué à l'époque de l'Empire Noir Yarsha Raj et c'est pas un dieu attention le chat n'est pas un dieu très ancien c'est les restes de l'énergie d'un dieu très ancien donc c'est pas genre directement le dieu très ancien lui-même l'Alliance et la Horde sont dépassés face à cet ennemi qu'ils ne comprennent pas et qui se nourrit de leurs émotions et donc c'est l'intervention d'un local d'un autochtone Taranzu le chef des Pandachan le corps il n'y a pas vraiment d'armée en Pandarie mais c'est le corps c'est un peu une sorte d'alliance de justicier c'est l'ordre des Pandachan qui va sauver la situation dirigée directement par Taranzu et qui va vaincre les premiers les prémices du retour du chat donc comme je l'ai dit il explique à ce moment là que le conflit et bien va alimenter les énergies spirituelles du chat et tout simplement ses émotions négatives cette haine tout ce qu'engendre le conflit en termes d'émotions et bien va nourrir va alimenter la puissance du chat le chat avec un S majuscule l'idée c'est qu'il y a plusieurs chats plusieurs types d'émotions mais le chat en général représente l'ensemble de ses émotions et comme d'habitude la Horde et l'Alliance vont montrer un intellect démesuré c'est à dire qu'ils vont se remettre joyeusement sur la gueule en se foutant complètement de ce que dit Taranzu et c'est d'ailleurs les populations locales qui en feront les frais à petite mais aussi à grande échelle et on y reviendra après d'ailleurs premier point c'est tout simplement l'intrigue de la forêt de Jad le général Nazgrim qui dirige la Horde on l'a vu sur la cinématique c'était le général qui prévenait Garonge de la situation et bien et l'amiral Taylor qu'on voit d'ailleurs dans la cinématique de l'Alliance ils dirigent les troupes de l'Alliance et ils vont directement intégrer des troupes locales donc des autochtones dans les armées de la Horde et de l'Alliance pour alimenter le conflit et avoir de nouvelles troupes côté Horde on récupère les Ozen des hommes singes ce qui est assez intéressant parce qu'on a tendance à oublier que Nazgrim et son bras droit dont j'ai oublié le nom et qui est un grand intellectuel c'est de l'ironie vont tout simplement mais au départ massacrer les Ozen les détruire ils considèrent que c'est des sous-êtres etc et d'ailleurs moi ce qui m'a choqué c'est qu'ils tiraient sur des populations Ozen civiles qui faisaient rien de mal ils les connaissaient même pas ils leur tirent dessus et le bras droit de Nazgrim il est là il rigole en leur tirant dessus donc ce qui montre déjà les exactions un petit peu des fans de Garrosh Nazgrim qui est son bras droit sur papier enfin son chef des armées et on va en reparler mais ça on a tendance à oublier un petit peu les exactions faites par Nazgrim sur les Ozen et finalement ils vont intégrer les Ozen dans la horde Taylor qui est considéré quand même comme des sous-rasses de l'autre côté Taylor lui va embrigader les grands rivaux des Ozen vu que la horde a intégré les Ozen et bien Taylor va jouer de ça pour intégrer les Jinyous dans l'alliance ce qui est assez important parce que les Jinyous comme je vous l'ai dit c'est un petit peu c'est très inspiré en fait c'est les Murlocs de Pandari mais c'est aussi très inspiré des cultures d'ex-Indochine au niveau des bâtiments et autres donc la horde et l'alliance vont toutes les deux essayer de convaincre les Pandaren locaux aussi parce qu'il y a des Pandaren locaux au niveau de la forêt de Jade mais sans succès les Pandaren vont rester neutres et ne vont pas vouloir intervenir dans le conflit pour le moment et il y a un autre Pandaren local qui va être assez important dans l'histoire c'est le chroniqueur Chaux qui dirige les chroniqueurs donc qui sont un petit peu les gardiens du savoir de Pandari qui va également alors ça c'est que côté horde mais qui va également tenter de les prévenir du danger de ce conflit de ce que ça représente de ce que ça alimente et il va lui dire que les leçons du passé peuvent nous servir justement à comprendre et à faire attention pour prendre les bonnes décisions dans le futur et ça vous verrez que ça a un rôle très important et que l'extension ne va pas du tout oublier cette thématique puisqu'ils vont revenir dessus sur certains patches donc ça c'est vraiment l'avertissement côté horde et on a déjà un premier point puisqu'il y a ce parallèle qui est fait entre les orcs et les mogus par le chroniqueur Chaux pour montrer que la Pandaria a connu des espèces d'orcs qui ont essayé de brutaliser tout le monde et ont essayé de dominer par la force et finalement ils ont été vaincus par justement les personnes qu'ils ont harcelées donc ça c'est c'est une thématique très importante de Mr.Pandaria et on y reparlera plus en détail par la suite sans succès finalement le chroniqueur Chaux ne sera pas du tout écouté les conflits vont éclater il va y avoir une escalade de la violence et des échanges militaires jusqu'au pinacle l'affrontement devant le coeur du serpent qui est tout simplement le temple du serpent de Jad l'un des astres vénérables de Pandaria Yulon le dragon de Jad en gros c'est un serpent de Jad on a tendance à le dire dragon mais c'est plus c'est un serpent de Jad dans l'idée et cette immense statue en fait elle est construite pour essayer d'offrir une nouvelle forme physique à l'astre vénérable qui a un cycle de vie de mort et elle se ressuscite dans cette statue en fait gigantesque de Jad donc elle est censée être utilisée pour réincarner l'un des esprits l'un des astres vénérables donc quelque chose d'assez important dans l'univers spirituel culturel et mythologique de la Pandaria sachant que c'est pas que les Pandarennes qui prient les astres vénérables toutes les populations de Pandaria ont un rapport plus ou moins lointain vis-à-vis des astres vénérables donc c'est quelque chose d'assez important et au final le conflit va détruire justement la statue géante ce qui va donc le réceptacle de l'astre vénérable et ce qui va complètement déchaîner la puissance d'un des chats notamment le chat du doute qui va complètement détruire la zone et ce qui va être un élément déclencheur très important on va faire un point justement alors j'en ai déjà parlé sur les différentes vidéos mais très rapidement on va refaire un point sur les 4 astres vénérables de la Pandaria c'est tout simplement inspiré des 4 animaux je dirais des points cardinaux en fait de la mythologie chinoise coréenne japonaise je sais pas si c'est présent en Asie du Sud-Est mais c'est les 4 animaux des points cardinaux et donc ce sont des 4 dieux sauvages comme Scenarius Sursoc tout ça tout ça les anciens de Kalimdor donc on a ils sont liés d'ailleurs directement au 5ème élément on a tendance à penser les grands seigneurs élémentaires le feu avec Ragnaros l'eau la terre et l'air en fait faut pas obliger qu'il y a un 5ème élément et ces 4 dieux sauvages sont liés à ce 5ème élément c'est pour ça qu'ils sont directement des personnages des êtres très importants pour le moine qui canalise le chi et le chi c'est quoi c'est tout simplement les restes l'énergie spirituelle du seigneur du 5ème élément qui vivait sur Azeroth au début du monde avant que ce 5ème élémentaire soit enfin ce 5ème élément soit aspiré par le titan en gestation donc par directement Azeroth ce qui a provoqué l'instabilité et avant il y avait de l'harmonie et ensuite ça a provoqué l'instabilité entre les 4 autres éléments qui sont foutus sur la gueule donc l'élémentaire de l'esprit représente aussi un peu la vie en elle-même et ce qui fait que c'est d'ailleurs donc en gros le chi c'est ce qui reste c'est cette énergie spirituelle latente qui reste depuis la destruction enfin depuis l'aspiration du 5ème élément et ce qui est intéressant c'est en préparant cette vidéo on a découvert aussi qu'il y avait un parallèle je ne sais pas s'il est volontaire on ne sait pas s'il est volontaire mais il y a du coup un parallèle entre le chat avec les restes les éléments psychiques on va dire du dieu très ancien Yarsharaj sous la forme du chat et en fait le chi lui représente justement les restes l'énergie spirituelle et psychique du 5ème élémentaire du 5ème élément l'esprit et la vie en gros donc c'est assez intéressant parce que du coup il y a même un parallèle entre les éléments positifs avec les astros vénérables et les éléments négatifs avec le chat je ne sais pas si c'est volontaire mais en vrai c'est super cool je trouve donc là dessus on a permis d'en rappeler donc on va revenir un petit peu sur la carte parce que c'est important au niveau de la carte de Pandari finalement la situation sera corrigée par les troupes de la Horde et de l'Alliance les joueurs directement qui vont pouvoir battre temporairement le chat du doute qui va lâcher une partie de son emprise sur la forêt de Jad mais le problème c'est que les conflits d'Alliance vont perturber l'ensemble de la Pandari en réveillant les différents chats ce qui va créer une instabilité donc en fait ce qui est assez intéressant avec Mr Pandaria c'est que des fois on lise justement que ça serait cool une extension où les méchants ce sont les joueurs et bien c'est Mr Pandaria en tant que joueur c'est vous qui foutez la merde l'Alliance et la Horde amènent le conflit en Pandari où ça se passait globalement bien et en fait le conflit en Alliance va provoquer le réveil des chats un peu partout en Pandari et donc va créer de l'instabilité un peu partout en Pandari et en fait en tant que joueur il va falloir corriger la merde qu'on a amené nous-mêmes en fait et c'est ça qui est super intéressant avec Mr Pandaria puisque on découvre justement par ses suites de quêtes etc on découvre du coup la légendaire Pandari qui était citée dans Warcraft 3 notamment par Chen mais par rapport aussi à son lore dans les livres dans les manuels etc de la Pandari première fois d'en haut l'exploration a un sens logique je sais que beaucoup vont se dire mais attendez j'ai déjà eu cette critique sur les vidéos de Burning Crusade où on nous dit mais attendez c'est pas l'histoire de Wotelka c'est pas l'histoire de Burning Crusade que vous nous faites c'est une critique d'extension etc en fait le truc c'est que Burning Crusade et Wotelka on n'a pas un sens logique vous pouvez commencer à tel endroit vous pouvez ensuite enchaîner sur un autre endroit il y a très peu de suite logique entre les zones ce qui fait que pour nous en tant que résumé l'histoire du coup de ces extensions là toujours très délicat parce qu'en fait tu sais pas alors tu sais à peu près par où tu commences tu sais à peu près où tu finis mais le voyage en lui-même il est extrêmement compliqué à résumer alors que pour le coup la Pandarie c'est aussi très dur à résumer mais au moins il y a une suite logique entre les déplacements de zones et Van Essor mon collègue a prévu de faire un jour une vidéo justement pour les joueurs si vous voulez vraiment revivre un petit peu la narration de Mist of Pandaria parce que des fois il y a des petits trucs qui peuvent être pas évidents à capter notamment le chemin dans la vallée des quatre vents et Krasarang donc ça c'est toujours un moment un peu délicat mais du coup ça va être la première extension enfin dans Wall of Warcraft on va essayer de pouvoir amener un sens logique au niveau de la narration alors on n'a pas les outils de narration apportés par World of Rainer ou à Shadowlands où on a vraiment première série de 4 c'est ici ce qui va nous expliquer pourquoi il y a-t-elle un problème ici etc ça clairement les outils narratifs à Mist of Pandaria ne sont pas encore assez avancés mais c'est la première extension qui va amener un sens logique dans le développement de transition de zone en zone et ça c'est vachement important donc ça va nous donner un aspect beaucoup plus beaucoup plus fluide dans le narratif et d'ailleurs on va l'activité militaire de la Horde et l'Alliance donc alimente tous les chats de Pandaria comme je le disais on va essayer de résumer un petit peu les différents chats les différents astres vénérables qu'on a présenté le chat donc du doute à l'est qui bloque contre enfin qui empêche et qui réduit un petit peu l'influence de l'astre vénérable Yulon qui est le serpent de Jade ensuite au sud on a le chat du désespoir avec l'astre vénérable Chichi la grue rouge du coup qui est un crassarang on a ensuite le chat de la colère de la haine et de la violence donc trois chats qui bloquent l'influence de Chouen le tigre blanc au nord dans le sommet de Kunlai ensuite on a le chat de la peur à l'ouest qui va réduire l'influence de l'astre vénérable du buffle noir j'ai oublié son nom c'est terrible c'est le buffle noir c'est oh j'ai un trou excusez moi j'ai un trou je ne m'en souviens plus c'est pas grave on a ensuite le chat de l'orgueil on en reparlera mais bien plus tard qui est au centre et donc les astres vénérables sont en danger et il va falloir essayer de les protéger essayer de les libérer pour qu'ils puissent nous aider dans la lutte contre les chats et donc ça va commencer par la forêt de Jad bien entendu avec l'aide de Yulon face au chat du doute donc comme je l'ai dit voilà on a la résumée avec le départ on va dire des conflits hors d'alliance au nord de la forêt de Jad plutôt pour la horde et le conflit alliance horde plus au sud avec la zone de départ de l'alliance dans la forêt de Jad il y a bien entendu la menace mogu où on découvre pour la première fois ce que sont les mogu ce qu'ils représentent et c'est là aussi on voit que Mr. Pandare a été vraiment prévu aussi dans la narration on a des choses ce qu'on appelle du foreshadowing c'est à dire qu'on laisse des éléments qui vont avoir un rôle plus important plus tard dans l'extension et vous aviez les premières mentions de l'Eishen de l'empereur Pandaren euh de l'empereur pardon de l'empereur mogu dans la forêt de Jad avec les anciens temples etc et on voyait déjà les premières représentations de l'Eishen et Chroniqueur Show installé faisait la ressemblance évoquait la ressemblance entre les mogu et les orques et notamment le chef de guerre de la horde Karosh qui lui rappelait dans l'histoire qu'il connait et bien les mogu avec notamment l'Eishen et il va y avoir un énorme parallèle entre les deux on en reviendra plus tard dans la vidéo donc ça c'est quelque chose d'assez important euh derrière on va régler donc les situations et c'est là aussi on rencontre un petit peu le fonctionnement des Pandaren avec les différents villages Pandaren et autres finalement on va on va avoir aussi le débarquement de de figures plus neutres que Horde Alliance avec notamment le légendaire Shen et sa petite nièce Lily qui ne sont pas des Pandarennes de Pandari je le rappelle qui sont des Pandarennes de l'île vagabonde et Shen et Lily surtout Shen sert un petit peu de guide de porte d'entrée pour ce qui est de Mist of Pandaria puisqu'il est directement dans la cinématique vous l'avez vu affrontant l'orque et l'humain mais c'est également tout simplement dans l'univers étendu il est l'un des grands je veux dire la perle de Pandari c'est littéralement le voyage de Shen et Lily jusqu'en Pandari pour comprendre comment ils sont arrivés là-bas et derrière même dans les nouvelles et autres parfois on voit Shen notamment par exemple dans les ombres de la horde où on retrouve Shen dans la narration donc Shen est surtout présent dans l'univers étendu mais même dans la cinématique d'intro il sert de guide et c'est quelque chose qui va être pas mal récupéré c'est vrai qu'on a souvent une figure connue on a tendance à l'oublier on a souvent une figure connue qui sert en fait de repère pour les joueurs sur l'extension ou au tel cas c'est Arthas avec le Roi Lich Deathwing pour Cataclyst même si la plupart des joueurs ne savaient pas qui était Deathwing à ce moment-là parce qu'il y avait une nouvelle génération de joueurs et du coup on ne savait pas trop qui c'était et c'est un peu le problème avec Shen où une énorme partie de la population ne savait pas qui était Shen donc forcément le guide il est un peu moins connu alors que c'est vrai que des joueurs de Warcraft 3 normalement ils savent qui est Shen donc c'est une des figures emblématiques de Warcraft 3 pour la campagne de la Horde un des fondateurs de la Horde de Tral donc un des grands artisans de cette fondation donc c'est vrai qu'il sert de guide et notamment dans la suite de quête plus tard qui va être dans la vallée des quatre vents et Krasarang où Shen va avoir un rôle très important car eux-mêmes en fait découvrent la terre de leurs ancêtres encore une fois ce ne sont pas des Pandarennes de Pandari ils ont de la famille il y a très longtemps qui vivait en Pandari et ensuite ils ont quitté la Pandari et c'est après des centaines d'années d'isolation qu'ils redécouvrent la Pandari et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'on a tendance à dire que certaines idées reçues sont en mode la Pandari Mystic Pandaren pour les enfants tout ça il y a même un gros traitement du racisme dans Mystic Pandaren je viens de vous en parler aussi avec Nesgrim et les Orques considèrent les Ozen comme de la sous-race on a aussi de la présence on dit souvent que les Pandarennes c'est gentil joyeux tout ça les Pandarennes je vous laisse aller voir les vidéos sur les Pandarennes d'ailleurs mais il y a un énorme racisme entre les Pandarennes de Pandari et les Pandarennes de l'île Vagabonde alors le truc c'est que comme les Pandarennes ne sont pas par nature des gros bourrins qui vont se foutre sur la gueule et bien ils sont assez paisibles et c'est d'ailleurs il y a une raison pour laquelle ils sont paisibles comme ça c'est lié au chat et bien ce racisme est très présent on considère que c'est sauvage en fait les Pandarennes de l'île Vagabonde donc ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier Shen et Lily sont ainsi nos compagnons de voyage lors de la découverte de la zone de la Vallée des Quatre Vents la deuxième zone d'exploration et on y découvre justement un petit peu la vie tranquille des Pandarennes et les merveilles de la Pandare notamment les eaux du Val de l'éternel printemps qui permettent à des animaux de prendre des tailles gigantesques et aussi aux légumes d'atteindre des tailles gigantesques qui est parfait du coup pour l'alimentation des Pandarennes puisque c'est vraiment la Vallée des Quatre Vents c'est vraiment le grenier de la Pandare en termes de nourriture et on va explorer également en parallèle l'histoire de la famille Stormstout la famille Brune d'Orage avec la brasserie etc. des Pandarennes et ça c'est cool parce que c'est vrai que Shen on attendait un peu plus de traitement et ça c'est sympa mais bon c'est un petit peu secondaire même si Shen va nous aider dans la lutte justement de différentes pérégrinations dans la Vallée des Quatre Vents et on va y découvrir du coup alors je rappelle d'ailleurs un petit point qu'on a tendance à oublier mais dans l'histoire de Krasahang on apprend par l'archéologie mais aussi par les quêtes et autres si vous lisez bien en fait la Vallée des Quatre Vents c'était Krasahang et d'ailleurs dans les cartes préparatoires de Mops on voit qu'en fait la Vallée des Quatre Vents ça couvre les deux zones parce qu'en fait la Vallée des Quatre Vents dans l'or c'était Krasahang en fait Krasahang était gigantesque et dans la lutte de pouvoir des Mogus contre les Sorok qui se cachaient dans la jungle et qui menaient des tenders des embuscades donc à l'autorité et l'armée impériale et ça ça fait énormément écho aux populations de Chine et populations d'Aix-Indochine qui luttaient contre l'impérialisme chinois et bien ils ont été matés on les a détruits on les a fracassés et pour éviter qu'ils puissent tendre des embuscades et bien il y a eu une déforestation massive et qui en fait a créé la forêt la Vallée des Quatre Vents la Vallée des Quatre Vents en fait c'était une jungle avant c'était la forêt de Krasahang la jungle de Krasahang et donc qui reste la partie sud des jungles mais en fait c'était une seule et même zone à une époque et du coup et bien donc oui c'est bien ça c'était les Dojani c'était bien les Mogu Dojani et au final d'ailleurs on va découvrir dans la jungle de Krasahang on va découvrir ce qu'est l'anima une énergie maléfique qui est très assimilée à la magie démoniaque que les Mogu contrôlent et qui sert justement on vole en gros c'est une sorte de gros drain de vie pour pouvoir permettre de réalimenter d'autres êtres et c'est comme ça d'ailleurs que les Mogu ont créé les Sorok une création qui va leur échapper et qui va se retourner contre eux donc ces hommes lézards un peu les Sorok de Mists of Pandaria et là on va aussi affronter le chat du désespoir qui est en train de grandir en force dans le temple de Chiji dans le temple de la grue rouge et du coup Anduin va participer à son sauvetage notamment toujours en ayant fugué l'alliance et au fait je m'en rappelle mais c'est Nyuzao ça m'est revenu en parlant de Chiji Nyuzao c'est le buffle noir de l'ouest mais on en reparlera par son Nyuzao mais là ça me revient du coup le Krasarang c'est également le théâtre donc on le disait du conflit Horde versus Alliance à côté de ça il y a aussi les menaces Mogu on a d'autres menaces le chat du désespoir comme on le disait les Mogu directement avec les Dojani donc héritiers du clan Dojane et de la dynastie Dojani et on a les Sorok qui sont toujours présents c'est un peu leur foyer au Sorok donc on affronte ces différentes menaces mais il y a surtout toujours le conflit Horde Alliance ce qui est intéressant aussi d'un point de vue narration c'est que pour la Horde et pour l'Alliance ce sont des figures qui sont arrivées récemment de manière jouable avec du côté de la Horde les Marshalleys donc les Thorren Paladin il y a toute une vidéo de débunkage sur les Marshalleys Thorren Paladin je vous invite à aller la regarder aussi je vous l'ai dit il y aura beaucoup de vidéos annexes et pour ce qui est de l'Alliance on a les Elfes de la Nuit magiciens j'ai également fait une vidéo sur Edrethalas et en fait on a tout simplement les Mages Elfes de la Nuit qui sont présents et qui vont justement étudier un petit peu ce qu'est l'anima et vont découvrir que c'est une énergie assez néfaste assez obscure donc face au Mogu et derrière il y a une nouvelle menace qui va faire son apparition c'est pour ça qu'en fait il y a énormément d'aller-retour entre la forêt des quatre vents la vallée des quatre vents et Krasarang puisque l'idée c'est qu'à la base c'était une seule et même zone finalement ils l'ont divisé en deux zones un peu comme Hillsbrad et Alterac mais à la base c'est une seule et même zone et c'est pour ça que vous avez énormément d'aller-retour entre les deux zones ça a été prévu comme une seule zone et au final la fin de la vallée des quatre vents l'intrigue de la vallée des quatre vents et de Krasarang c'est tout simplement une invasion mentide donc l'invasion de ces êtres insectoïdes qui attaquent le mur ce qu'on appelle l'échine du serpent le mur et ce qui n'est pas normal ce qu'on vous dit c'est que justement dans les quêtes c'est pas censé arriver ils sont en dehors du cycle il y a quelque chose qui s'appelle le cycle mentide vidéo annexe je ne développerai pas plus mais en gros les mentides attaquent de manière cyclique tous les cent ans ils attaquent ils attaquent ils attaquent et là ils attaquent en dehors du cycle donc c'est pas normal quelque chose cloche c'est pas censé arriver comme ça une fois la vallée sécurisée donc on va traverser les mille marches le grand escalier qui mène jusqu'à la partie nord de la pandarie à savoir le sommet de Kunlai et la pression mise par les mentides justement qu'on a découvert sur les assauts notamment chêne a participé à la défense de la vallée des quatre vents contre les mentides et bien on découvre en fait que les mentides qui sont très actifs hors de leur cycle à l'ouest à pousser les young girls hors des steppes à attaquer et à faire de la guérilla sur justement les montagnes de Kunlai donc ça les force à prendre d'assaut les montagnes pour trouver un abri face à la menace mentide et sachant que les young girls c'est pas des rigolos c'est des tauren complètement bourrins parce que les tauren souvent c'est la force tranquille faut pas les emmerder parce que sinon ils te rendent dedans eux c'est des bourrins donc c'est vraiment pas des geôles rigolos ils forcent le passage puis ils sont très cons aussi et du coup ils rigolent vraiment pas du tout et ils créent des brèches dans les chines du serpent ce qui va leur permettre de lancer des raids un peu partout dans les villages pandaren des montagnes de Kunlai donc reprise aussi des conflits hors d'alliance qui continuent d'alimenter aussi les problèmes locaux avec Nazgrim et Taylor qui ont été blessés suite au champ de bataille du coeur du serpent et bien ils vont finalement en fait grâce à l'aide des pandaren ils vont réussir à se remettre de leurs blessures et qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils sont remis évidemment ils se refoutent sur la gueule ça c'est évidemment on apprend de ses erreurs bien entendu entre ces deux ces deux braves Nazgrim et Taylor et donc et bien ils vont essayer de recruter les villageois pandaren qui voient leurs habitations détruites par les young gulls et contrairement à la forêt de jade les pandaren ont tout perdu donc et bien ils vont accepter de rejoindre l'aide ils vont accepter l'aide de l'alliance et de la horde puisqu'ils n'ont plus rien sauf que là ce qui leur impose l'alliance et la horde c'est de les rejoindre en tant que troupe donc premier pandaren de pandari recruté parce qu'il y a les pandaren jouables qui sont des pandaren de l'île vagabonde là on va recruter dans les militairement parlant on va recruter des pandaren locaux dans les milices de la horde et dans les milices de l'alliance c'est une énorme critique aussi bien sûr de ce qui s'est passé au niveau des américains c'est une autocritique puisque c'est ce qu'ont fait les américains en Corée avec les bleus contre les rouges si c'est pas un parallèle de la guerre froide avec la guerre de Corée avec certains d'ailleurs je sais plus si c'est faudrait voir si d'un point de vue géographique c'est aussi les villageois du nord contre les villageois du sud je crois pas mais peut-être que si en plus mais du coup les rouges contre les bleus c'est vraiment un écho à la guerre de Corée mais aussi le recrutement c'est aussi un petit peu le Vietnam c'est aussi un écho au Vietnam avec la guerre alors pour le coup là ça fait plus Corée mais il y aura aussi beaucoup de parallèles avec la guerre du Vietnam avec l'affrontement des forces locales tout ça et l'embrigadement des forces locales en essayant de mener la population du Vietnam contre une autre partie de la population encore une fois rouge contre bleu ça va être quelque chose d'assez présent à Mistapandaria les Pandarennes comme je l'ai évoqué un petit peu avant n'ont pas d'armée avec des forces en fait c'est une force d'élite c'est à dire qu'ils ne sont pas très nombreux ils sont des centaines c'est pas des potentiellement des milliers mais ils ne sont pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers donc il n'y a pas vraiment d'armée en Pandari et justement c'est ce qui les moines Pandaren les moines Pandachan qui ne sont pas vraiment les Pandachan sont justement le garant de l'ordre un petit peu en Pandari en essayant de protéger des cycles mentis des young gold tout ça tout ça mais globalement c'est l'harmonie en fait donc il n'y a pas besoin d'armée et au final ils sont les veilleurs sur le mur l'épée dans les ténèbres ce corps d'élite et là ils sont complètement dépassés par toutes les menaces qui sont en train de déclore partout en Pandari donc ils sont complètement ils sont complètement en sous-nombre lors de l'attaque justement de la vallée des quatre vents là c'est pareil il y a des brèches dans le mur les young gold ils traversent etc donc déjà que les effectifs des Pandachan ne sont pas nombreux ils sont en train de se faire balayer et ça en fait ça commence à peser sur les Pandachan qui commencent à avoir des émotions un peu négatives aussi à cause de ces parce qu'encore une fois l'explosion des chats est due à l'alliance et la horde ce qui crée plein de menaces un peu partout et les Pandachan normalement ils se divisent ils disent bon bah là il y a une incursion young gold on va envoyer nos troupes là le cycle mentide est bientôt donc on va pouvoir gérer les mentides là il y a des attaques mogu c'est rarement une attaque en même temps de partout et là c'est ce que prennent les Pandachan dans la tronche et le pire c'est que Taranzu a essayé d'avertir la horde et l'alliance et malgré tous les avertissements ça continue de ravager la pandarie et du coup il commence à douter et il commence aussi à avoir des émotions il commence à avoir des idées noires le petit Taranzu donc il va demander à l'un des astres vénérables Shuen le tigre blanc son aide parce qu'il considère que l'alliance et l'ordre menace l'ensemble de la pandarie Shuen lui demande d'être patient et d'attendre de voir un petit peu comment la situation évolue bon il est bien mignon Shuen mais pendant ce temps il y a des Pandachan qui meurent donc il a beau dire Shuen au secours ça ne suffit pas et du coup Taranzu va commencer à avoir une enfin commencer à être en colère et va commencer à vouer une haine à l'égard des étrangers qui envahissent la pandarie on en parlera plus tard donc les Zandalari qui sont des étrangers à la pandarie qui sont ni ordre ni alliance et bien ils en profitent à cataclysse ils ont été repoussés avec Zul qui avait qui avait prophétisé le cataclysme et qui avait profité de ça pour essayer de rassembler les différentes tribus les différentes populations troll donc les trolls des forêts les trolls des sables etc pour essayer de faire en sorte que les Zandalari puissent prendre un peu de territoire ça avait échoué à cataclysme et bien à Mistopandaria ça reprend les Zandalari qui sont pas si loin Zandalari par rapport à la pandarie c'est un peu au dessus c'est un peu plus au nord et du coup et bien ils vont en profiter pour relancer une invasion en pandarie alors ils ont pas les effectifs pour lancer une invasion massive du coup ils vont essayer de relancer ils vont essayer de recontacter des alliés d'époque vidéo aussi sur les alliances mogu et Zandalari mais ils ont une histoire assez ancienne assez vieille et ce qui est assez intéressant c'est que du coup ils vont profiter du chaos pour essayer et bien de renouer ce passé commun avec les mogu notamment en renforçant un petit peu les armées mogu et essayer de les renforcer que ce soit militairement au niveau de la magie magiquement et aussi en essayant de réveiller les anciens soldats mogu qui dormaient dans les tombes sachant qu'une des promesses des mogu avait été d'offrir des terres aux Zandalari et les Zandalari ont pas mal souffert du cataclysme avec beaucoup de terres qui à l'époque étaient des territoires agricoles ou autres et qui sont maintenant sous les eaux donc ça devient très urgent pour les Zandalari de retrouver des terres pour pas que l'empire Zandalari et pour pas que Zandalar s'éteigne à petit feu et Zul malgré les échecs de cataclysme compte bien sauver Zandalar il agit en indépendant à ce niveau là il est pas directement rattaché à l'autorité de son roi le roi Rastakhan et ça pour le coup c'est un retcon de cataclysme on en avait parlé à cataclysme quand on avait rebossé sur la vidéo sur Kata on avait redécouvert dans les quêtes qu'en fait à cataclysme Rastakhan avait directement chargé Zul de tout ça à Mistopwandaria on va revenir là dessus en disant que Rastakhan n'y est pour rien Rastakhan tolère les agissements de Zul mais il n'est pas dépositaire directement de cette autorité donc en gros Zul est l'un de ses grands conseillers et Rastakhan ne fait rien on va dire il essaye déjà de régler la situation en Zandalari enfin chez les Zandalari en Zandalar et du coup Zul lui dit il y a quelque chose de beaucoup plus important à faire et donc Zul enfin limite Rastakhan dit va prendre ces bateaux là et laisse moi tu me casses les noix t'essayes de saper mon autorité ça m'énerve donc va-t'en moi je règle mes problèmes en Zandalar toi si tu veux t'occuper d'ailleurs vas-y mais en gros c'est pas directement missionné par Rastakhan ça c'est un redcon de Mistopwandaria ce qui fait que Rastakhan n'est pas le grand méchant qui était dépeint à Cataclysme donc ça c'est un redcon de Cataclysme et honnêtement c'est un bon redcon ça permet aussi d'apporter un peu de différence au niveau politique et autres et dans le système des Zandalari et ce qui fait que Zul va essayer justement dans les anciens accords de ses ancêtres avec L'Eishen et bien il va essayer de réanimer le roi tonnerre et la tombe du roi tonnerre est dans le sommet de Kunlai dans les sommets de Kunlai dans les montagnes de Kunlai et du coup ça avait été un des pactes entre les Zandalari et L'Eishen c'est que si jamais L'Eishen mourait il avait confié aux Zandalari le fait de pouvoir ressusciter L'Eishen si jamais il meurt ce qui était arrivé et notamment il avait pactisé avec Zulatra vidéo encore une fois sur Mistapho Andaria je ne vais pas revenir trop en détail mais du coup Zul n'a pas oublié il a gardé avec l'histoire et l'historique des liens entre les Zandalari et les Mogu et bien il se dit que c'est l'occasion ils n'ont pas assez de troupes eux pour pouvoir récupérer la Pandari donc il va se servir et en plus de ça les brumes se sont dissipées donc les trolls ont accès à Pandari ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps donc ils en profitent pour faire leur petit truc et notamment réanimer L'Eishen donc ils respectent le pacte de Zulatra et le truc c'est que du coup Zul reforme l'alliance Mogu et Zandalari et il va respecter le pacte de ses prédécesseurs comme je l'ai dit l'union des civilisations va emporter le corps de L'Eishen donc les Mogu et les trolls n'ont pas encore l'effectif et de toute façon L'Eishen n'est pas encore suffisamment remis pour pouvoir affronter directement les pandarènes la horde l'alliance tout ça tout ça donc ils vont emporter le corps malgré la réanimation il n'est pas encore bien réveillé et ils vont trouver refuge sur l'île du tonnerre qui autrefois faisait partie de la chaîne de montagne de Kunlai et au final ils vont partir à l'ouest le temps que L'Eishen soit remis et ainsi préparer l'invasion de la Pandari pour que les Mougu récupèrent leur empire et pour que Zul et les Zandalari récupèrent les terres qu'avait promis L'Eishen pendant ce temps Taranzu sombre petit à petit dans la haine comme je vous le disais le fait que la horde et l'alliance sème la destruction partout que les chats menacent partout que les pandachans meurent à petit feu et bien il sombre dans la haine il sombre dans la colère et il sombre dans la violence et va devenir tout simplement Taranzu le chef des pandachans l'hôte du chat de la haine une bonne partie des pandachans qui le suivent vont d'ailleurs tomber dans la même dépression donc vont alimenter aussi de leur côté le chat les chats même ici désabusés de la situation et complètement complètement démoralisés finalement ils seront sauvés de justesse notamment dans le dans le donjon du monastère pandachan ce qui va créer des remords parce que lui-même se rend compte qu'il a été il s'est laissé gagner par les émotions alors que les pandachans sont formés pour résister mais voilà c'est quelque chose très difficile bien sûr même malgré les formations et autres ça ne suffit pas et du coup il a beaucoup de remords et les assauts répétés des young girls poussés je le rappelle par les mentides ont mis énormément à mal les défenses pandachans et du coup il y a même des troupes de résistance pandachans qui sont sur le mur sur les chines du serpent qui ont besoin de renfort et le fait que Taranzu ait été possédé par le chat ça fait que la chaîne de ravitaillement et la chaîne de renfort a été brisée ce qui fait que les chines du serpent est vraiment mal en point les bastions pandachans sont vraiment mal en point plein de brèches partout dans le mur heureusement Taranzu se libère à temps déjà il ne meurt pas en étant posé par le chat on a réussi à le sauver et en plus de ça il va pouvoir renforcer le front du coup en lançant la contre-attaque dans les steppes ce qui fait alors pareil les steppes de Tanglong c'est normalement une seule zone j'en profite pour faire un petit point mais les steppes de Tanglong c'est tout l'ouest en fait et ce qu'on appelle j'y reviendrai après mais les terres de l'angoisse c'est les steppes de Tanglong c'est juste que pour le jeu pour la gameplay ils ont créé une nouvelle zone mais sur le papier c'est les steppes de Tanglong voilà j'en profite pour le rappeler du coup ça va être la lutte contre les young girls qui je le rappelle émigrent à cause des mentides j'arrête pas de le redire mais c'est pour que vous gardiez bien ça en tête parce que les young girls ont peur des mentides ça alimente le chat de la peur qui est lui-même alimenté par les mentides mais j'y reviendrai après pour ce qui est des mentides et du coup les young girls sont poussés par les mentides vers le nord et ce qui fait que la peur va envahir le coeur des young girls cette peur va les pousser dans les bras de la haine de la violence et de la colère donc les young girls alimentent plusieurs chats aussi à cause de la horde et l'alliance qui ont réveillé les chats qui ont fait peur aux mentides etc etc donc c'est vachement important et même pour ces attaques du coup la horde et l'alliance sont responsables du chaos environnant une fois les young girls vaincus et les tribus pacifiées d'ailleurs j'en profite pour faire un point mais c'est très politique américaine puisqu'on assassine les chefs pour les remplacer par des chefs plus malléables encore une fois ça fait très ça fait très guerre froide dans l'idée et du coup les young girls sont pacifiées et au sud des steppes de Tanglong et bien il y a les mentides qui lancent un assaut en masse sur le temple de Newsao donc le temple du buffle noir l'astre vénérable de l'ouest et au final et bien il va falloir protéger justement le temple ce qui va permettre et bien la conquête vers le sud on pousse petit à petit avec les pandachans vers le sud et on va attaquer la partie méridionale des steppes qui est tellement 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 dominée par le chat de la peur que même la terre est modifiée et modelée à l'image du chat de la peur ce qui en crée les terres de l'angoisse et je le rappelle normalement si jamais on revenait en pandari sauf si le chat de la peur est de nouveau extrêmement puissant normalement ça redeviendrait les steppes de Tanglong en fait ce serait juste la partie sud des steppes de Tanglong si jamais vous voulez en savoir plus sur les mantides j'ai fait une vidéo sur la nouvelle des mantides et en même temps le cycle mantide avec la bataille mogu contre mantide pour plus des détails en gros donc il y a l'impératrice mantide en fait qui a été avec le renforcement des différents chats le chat de la peur s'est réveillé et le chat de la peur a été encore plus alimenté par les mantides les mantides fonctionnent tel un essaim tel un essaim de sauterelle et au final l'impératrice mantide a été gagnée par la peur visiblement de ce qui est en train d'arriver la peur aussi d'échouer la peur de se faire battre la peur que le cycle ne fonctionne pas etc et du coup le chat de la peur va carrément se servir de l'impératrice comme hôte afin d'alimenter encore plus son pouvoir pour déferler sur la pandari et gagner encore plus l'idée des chats c'est que plus ils se renforcent plus et bien ils vont en fait c'est un effet snowball ces boules de neige effets boules de neige c'est qu'ils vont grandir 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 en puissance et au final le chat de la peur est probablement celui qui a le plus gagné en puissance sur la pandari carrément ça se voit au niveau des territoires et on sent l'impact du chat de la peur vis-à-vis des young girls encore une fois donc ce qui est assez intéressant c'est que l'essaim elle amène l'essaim avec elle en plus la grande faille le grand problème des mantides c'est que si l'impératrice tombe sous l'influence du chat ça fait que tous les mantides tombent sous l'influence du chat tous pas tous à savoir les klaxis qui est le contre-pouvoir façonné prévu pour justement des situations où l'impératrice ne serait pas à même de contrôler la situation en gros c'est les conseillers de l'impératrice qui vont se rebeller puisque eux vont chercher à renverser la reine puisqu'ils sont ils considèrent que la reine enfin l'impératrice du coup n'est plus en possession de ses moyens ils vont réveiller du coup ce qu'on appelle les parangons c'est-à-dire des héros mantides de l'âge passé des différents cycles qu'ils ont enfermés dans l'ambre afin qu'un jour si jamais la race mantide est sur le point d'être détruite et bien on puisse réveiller ces héros d'antan afin de protéger l'espèce en elle-même donc les klaxis vont réveiller les parangons en les sortant de l'ambre côté jurassic park à ce niveau-là et les réveiller donc les réutiliser et c'est d'ailleurs les klaxis qui permettront de vaincre du coup l'impératrice mantide et c'est grâce à ça qu'au final on va avoir le val de l'éternel printemps qui va enfin être ouvert pour la horde et pour l'alliance la terre sacrée de pandari le coeur de la pandari la merveille de pandari est enfin ouverte pour justement la horde et l'alliance puisqu'on a réussi à sauver un petit peu la situation c'est pas encore totalement finalisé les chats sont pas vaincus définitivement ils reviennent en fonction des émotions mais on a réussi à bien bloquer donc ce qui fait que les astres vénérables vont nous ouvrir l'accès au val de l'éternel printemps donc je rappelle c'est le foyer ancestral des mogu le pilier de l'histoire pandarène notamment la fin de l'esclavage contre la tyrannie mogu et c'est pour ça d'ailleurs que les mogu de retour veulent récupérer le val de l'éternel printemps qui était leur ancienne capitale et leur ancien le coeur de leur autorité et de leur pouvoir d'ailleurs le truc c'est que les mogu comme ils veulent récupérer leur dû ils veulent récupérer aussi énormément d'artefacts qui sont encore présents dans le val de l'éternel printemps afin de mieux préparer le retour de leur maître à savoir l'Eishen et face à cette menace les astres vénérables vont du coup ouvrir le val pour que les aventuriers pour que les troupes de la horde et de l'alliance puissent corriger enfin puissent affronter les mogu les pandachannes bien sûr seront présents il y a une milice aussi le lotus doré qui va essayer de s'occuper de la situation et donc c'est l'ensemble de ces forces qui vont pouvoir repousser les différents mogu et c'est d'ailleurs ici que le chat de la peur après la défaite contre les mentes enfin la défaite de l'impératrice mentide le chat de la peur va réussir à se terrer dans le val de l'éternel printemps et c'est comme ça qu'on va pouvoir le vaincre une nouvelle fois en le battant c'est également quelqu'un d'autre s'intéresse aussi beaucoup à la pandarie et à ce que regorgent les trésors de pandarie c'est le fils de Deathwing le fils d'Eldemore à savoir Hyrion ou Rassian en anglais qui s'intéresse beaucoup à la pandarie puisque le prince noir dans la lutte entre la horde et l'alliance il voit quelque chose de positif puisque les deux factions en s'affrontant se renforcent puisque la guerre on va dire permet de faire en sorte d'avoir un vainqueur et la guerre alimente le conflit en étant alimenté va faire avancer la technologie la science tout ça tout ça et du coup il veut que l'une des deux factions arrive à faire la différence et puisse se renforcer dans le conflit et dans la guerre afin d'être prêt pour le retour d'une des menaces qui pourrait détruire le monde et qui puisse condamner le monde c'est la Légion Ardente donc Hyrion sait que la Légion Ardente va revenir un jour donc il veut que il veut qu'une puissance soit suffisamment forte pour pouvoir repousser cette menace donc il va souffler sur les braises de la guerre et alimenter le conflit hors d'alliance afin justement alors c'est pas c'est pas dans l'idée vraiment d'être néfaste parce qu'il veut protéger le monde donc là dessus il est plutôt positif mais sa manière de faire elle clairement le démarque et en fait un personnage assez gris et c'est comme ça d'ailleurs en Pandaric qu'il va rencontrer Anduin et qui va se lier d'amitié avec lui et Hyrion et ses troupes vont continuer d'alimenter le conflit hors d'alliance ce qui fait que même s'il se lie d'amitié avec Anduin parce qu'il considère que voilà c'est un être idéaliste Anduin et que ça le fait rire etc mais il le prend en amitié ils deviennent ils se lient d'amitié même si Hyrion à côté l'un représente le pragmatisme l'autre l'idéalisme et Hyrion en plus c'est deux figures assez jeunes de la licence qui sont des fils deux héros assez importants Anduin le fils de Varian Hyrion le fils de Deathwing et chacun va représenter un petit peu les idéaux l'un l'idéalisme l'autre le pragmatisme comme je le disais et donc Hyrion envoie de lui un personnage gris qui est assez intéressant ce qu'aurait pu avoir comme traitement Neltarion donc Deathwing malheureusement ce n'est pas le cas Hyrion au moins corrige ce truc là en apportant un peu de nuance sur le personnage malheureusement cette intrigue n'est plus disponible en jeu car il s'agit de la quête légendaire de Pandare où on récupérait une cape tout ça tout ça et malheureusement elle n'est plus disponible ce qui est dommage parce que même si la quête était horrible vu que c'est les quêtes légendaires où il faut farmer 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 en boucle c'était tout simplement le pilier scénaristique des trois extensions d'après puisque le retour de la Légion Ardente ça va être la thématique de World of Draenor de Légion et même pour BFA vis-à-vis d'Hyrion donc c'est vraiment dommage parce que c'était quand même le renouveau et le lancement d'une nouvelle intrigue pour World of Warcraft et donc le fait qu'elle soit plus disponible c'est un gros problème j'en profite pour la fin de la 5.0 en gros de Mister Pandaria de base avec le rappel un petit peu de ce qu'est la catatouch parce que c'est un terme qu'on a évoqué à Cataclys parce qu'en fait le catatouch c'est tout ce qui est humour un peu pas très drôle alors ça peut vous faire rire bien sûr mais généralement c'est de l'humour assez lourdeau et qui est là pour au lieu de développer des intrigues des choses importantes et bien on va faire des blagues pipi caca pour essayer de remplir comme ça ça permet plutôt de bosser pendant des heures et des heures et des heures sur un scénario abouti on a besoin de remplir aussi pour avoir des quêtes pour les joueurs donc et bien et puis des fois aussi il faut faire des blagues parce que Warcraft a toujours fait des blagues aussi mais souvent c'est du remplissage en mode pipi caca pour essayer voilà on a mis les scénarios sur telle quête on n'a pas le temps de les avoir sur d'autres quêtes donc on va faire du pipi caca et peut-être que ça fera rire une partie des joueurs et peut-être que ça exaspérera une autre partie de joueurs je suis plutôt dans la deuxième catégorie mais ça ça existe depuis très longtemps ça existe depuis Vanilla c'est vrai qu'on a tendance à dire la catatouch et cataclysme non encore une fois la catatouch le principe c'est qu'on dit catatouch parce que ces cataclysmes ils n'avaient pas le temps encore une fois ils étaient tellement partout sur tous les fronts qu'ils ont dû faire énormément de remplissage avec des trucs pas drôles enfin des trucs rigaudrôles donc ça a explosé à cataclysme mais c'était déjà présent à Vanilla à Vanilla vous aviez Mario et Luigi vous aviez à Burning Crusade vous aviez les Jawas avec les Gnomes des Sables aucun sens d'ailleurs et pareil à Wotelka vous aviez Harrison Jones donc ça avait déjà commencé en fait avant mais c'est cataclysme qui a explosé en termes de de proportion de Black Pipi caca et d'ailleurs toute la quête de Zuldra commence sur du pipi caca littéralement il faut aller chier dans les WC et mettre un masque de troll comme ça les trolls ils te prennent pour un troll super intéressant et donc et bien malheureusement la forêt de Jad est un peu gangrénée par cette catatouch la forêt de Jad au début c'est assez n'importe quoi bon déjà le côté technologique vous avez littéralement dans la cinématique de l'Alliance du début de mob vous avez littéralement le l'hologramme genre l'hologramme façon Star Wars j'en parlais de Star Wars tout à l'heure dans les références le l'hologramme là vous avez Ben Kenobi qui vous dit vous êtes Varian vous êtes notre ultime espoir au secours c'est vraiment c'est vraiment Star Wars quoi vous avez vous avez comment il s'appelle j'ai oublié l'amiral c'est pas on s'en fout mais l'amiral de l'Alliance qui est pareil qui est fou le bagarre fou le tout ce qui est technologie gobelin gnome où ça part il y a carrément un moment on se dit mais est-ce qu'on est dans Battlefield en fait l'autre qui dit qu'il a besoin de son lance-roquette pour détruire les avions de chasse et tout en mode mais qu'est-ce que c'est que ça genre c'est alors oui il y a toujours des explosifs dans Warcraft mais là il faut arrêter on a l'impression d'être dans Battlefield les orques qui sont des énormes bourrins qui font des blagues là-dessus pareil les gyrocopters alors les gyrocopters ça existe depuis Warcraft 3 mais là les gyrocopters on se croirait dans un film de la deuxième guerre mondiale ou un film sur le Vietnam on est dans l'apocalypse il me manque plus que les Valkyries tirs des milliers des centaines de roquettes etc l'autre l'Elve de la Nuit du SI7 qui a carrément sa radio et tout et on entend les bruits de radio il y a carrément le bruit de radio de Starcraft pour les Marines c'est en mode mais ça va trop loin qu'est-ce que c'est que ça et c'est des hommages à des films de la guerre du Vietnam ou la deuxième guerre mondiale et c'est en mode mais non c'est trop et la forêt de Jad c'est vrai que le début accrochez-vous le début il est horrible mais ensuite ça devient beaucoup plus intéressant et malheureusement ça reviendra beaucoup à la 5.1 le premier patch de Mist of Pandaria le premier patch majeur de Mist of Pandaria ce qu'on appelle le débarquement alors le débarquement en plus ça fait hommage à l'une des quêtes de la campagne Orc de Warcraft 3 Ragn of Chaos mais bon le débarquement on va pas vous faire un dessin encore une fois un hommage aussi à la deuxième guerre mondiale et une référence subtile à la deuxième guerre mondiale et donc on a ce qui est intéressant par contre c'est l'un des dernières patchs où on a une on a justement on va dire un rapport de temps un rapport de chronologie puisqu'on sait que c'est deux mois après le naufrage de la Pandaria donc ça c'est assez cool c'est deux mois après le début de Mist of Pandaria en gros et c'est un globalement si je vous dis subtile référence à la deuxième guerre mondiale et Warcraft 3 et bah c'est un bon résumé du conflit à Krasarang parce qu'en fait c'est que de ça c'est l'hommage des hommages à Warcraft 3 littéralement dans les quêtes journalières de Krasarang qui sont super importantes d'ailleurs les quêtes sont pas très intéressantes mais pour le coup elles vont vous débloquer des paliers de l'or en fait en fonction de votre réputation et ça ces quêtes là vont être super intéressantes mais par contre les journées elles sont pas très intéressantes malheureusement après bon bah voilà c'est du conflit hors d'alliance il y a les gobelins ils font bim bam boum et vous avez littéralement en plus tellement on est dans l'hommage de Warcraft 3 que vous avez carrément les chevaliers humains et comment ils sont représentés en fait c'est un modèle de l'alpha de World of Warcraft donc un modèle avec un body de cavalier qui est un modèle qui est complètement dépassé même pour l'époque de Mist of Pandaria et c'est réutilisé parce que bah voilà t'es le chevalier de Warcraft 3 t'as le mortier de Warcraft 3 t'as le c'était en mode mais qu'est-ce que c'est que ça et au final t'as vraiment le modèle et bon bah voilà c'est un mélange t'as les nazis et les modèles de Warcraft 3 donc le débarquement sa référence c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui est quête de Krasarang au final qu'est-ce qui se passe dans la 5 points d'intéressant et bien on a Varian qui va retrouver son fils qui littéralement les grands chefs de faction vont arriver en Pandaria notamment Varian qui veut retrouver son fils lui-même puisqu'il a fugué il arrive à fuir les troupes de l'Alliance et le truc c'est qu'Anduin ne veut pas rejoindre son père parce qu'il lui dit en fait le conflit et toi papa tu es en train d'alimenter le conflit en alliance et en faisant ça tu empoisonnes la Pandaria Varian répond que c'est son devoir et qu'il agit par amour il agit plus par haine et ça c'est assez intéressant dans le développement de Varian et d'Anduin j'y reviendrai après mais en fait Anduin est en train de changer Varian qui était un gros bourrin et Varian va aussi petit à petit un peu influé sur son fils et ce qui fait un équilibre assez cool entre les deux et au final ça va amener des tensions et notamment avec un des scénarios c'est tout simplement les batailles de Krasarang pour libérer pour libérer le temple de la grue parce qu'en fait Varian dit à Anduin qui fait ça par amour et à ce moment là Tyrand alors on ne sait pas pourquoi je trouve que c'est extrêmement mal écrit parce que d'un côté c'est cool pour Varian pour le traitement Varian-Anduin c'est génial le problème en fait c'est que Tyrand va trouver que ça c'est une faiblesse que l'amour c'est une faiblesse et elle va agir comme une bourrine dans le scénario elle va se faire prendre en embuscade parce qu'elle y va tout droit Varian est en mode non mais Tyrand n'y va pas Tyrand elle fonce en mode tout droit elle se fait choper dans des embuscades et tout et moi ce scénario je l'ai d'un côté je le trouve très bien et je comprends pourquoi ils ont fait ça pour essayer de montrer que Varian normalement c'est lui qui aurait dû foncer tout droit et tomber dans l'embuscade s'il était resté comme il était à Cataclyse ou à Wotelka sauf qu'il a changé il n'est plus comme ça il n'est plus réfléchi il n'est plus posé ce qui le renforce en tant que meneur en tant que dirigeant le problème c'est que prendre Tyrand comme faire valoir pour Varian c'est la pire idée je veux dire littéralement l'amour c'est l'un des c'est l'un des coeurs thématique de Tyrand Tyrand à Warcraft 3 il y a deux aspects il y a l'amour et le côté tigresse qui va veiller sur son territoire protéger les siens et justement se battre de point de vue embuscade donc Tyrand qui est complètement bourrine qui dit que l'amour c'est une faiblesse et qui rentre la tête la première dedans c'est n'importe quoi je trouve que c'est débile alors je pense que c'est parce qu'il fallait intégrer les ailes de la nuit et comme ils étaient liés à Krasarang avec les quêtes de Krasarang on met le meneur ailes de la nuit mais ça ne correspond absolument pas à Tyrand c'est terrible je trouve alors qu'on y a pensé on se dit c'est bien de critiquer qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour servir de faire valoir à Varian personnellement je pense que ce qui aurait été intéressant c'est d'inclure de remplacer Tyrand par Moïra pas la faire passer pour une débile Moïra mais l'amour déjà chez les alors même si elle a agi par amour tout ça tout ça Moïra donc la chef des nains sombreforges les Dark Iron en fait elle vient de rejoindre l'alliance et elle veut prouver sa loyauté à l'alliance donc la faire en fait lui donner un excès de zèle en mode vous en faites pas roi Varian je vais vous montrer qu'on est fidèle tout ça tout ça et la faire être extrêmement généreuse dans les engagements aurait pu justement être plus intéressant et l'amour chez Dark Iron c'est très particulier ils sont très adeptes de l'empoisonnement ils sont très ils cachent leur leur volonté et tout donc ça aurait pu être assez intéressant plutôt de mettre Moïra dans le développement Varian sachant qu'il y aura un nouveau traitement entre Moïra et Varian plus tard dans Mop j'aurais préféré cet aspect là parce que ça ne correspond mais alors pas du tout à Tyrande je veux dire en plus Tyrande c'est quand même un elfe de la nuit qui a plus de 10 000 ans d'existence genre la sagesse et l'art de la guerre elle a eu plus de temps pour le maîtriser que Varian donc Varian qui va lui apprendre la stratégie j'ai été très très gêné dans cette quête je trouvais ça vraiment pas terrible donc l'idée est bonne la manière de faire je l'ai trouvé vraiment terrible fallait pas Tyrande fallait Moïra je pense que c'était vraiment le mieux du côté de la horde Garrosh arrive lui aussi avec ses troupes avec ses forces ainsi que Vol'jin et ses trolls la relation est tendue entre les deux depuis Cataclysme déjà dans la vidéo sur Cata on en avait parlé mais il suffit si jamais ça vous intéresse de voir un peu comment vous créez un nouveau personnage troll et vous avez dans le scénario de départ vous avez une conversation entre Garrosh et Vol'jin donc au départ déjà on a la situation qui est évoquée et ensuite on a carrément une fois que vous avez fini les quêtes d'intro des îles de l'écho vous pouvez parler à Vol'jin qui a offert un récap de ce qui a pu se passer et vous voyez une vision entre Vol'jin et Garrosh et clairement il y a une relation extrêmement tendue entre les deux parce que Garrosh il aspire à une vision fantasmée de la horde d'autrefois alors que Vol'jin lui plutôt dans un fervent un défenseur de la horde vu par Tral et je rappelle quand même que Vol'jin c'est un des fondateurs de la horde de Tral de la horde justement de Warcraft 3 avec Kern et du coup Tral donc ce que j'aime bien rappeler ça n'a pas de sens mais un Tralien en fait parce qu'il fait partie du camp de Tral en fait puisque c'est l'un des fondateurs de la horde et il n'aime pas du tout comment la horde est en train de virer en mode pur bellicisme en mode on va déclarer la guerre on va faire couler le sang de tout le monde et tout alors qu'à la base la horde c'était un rassemblement de peuples justement martyrisés et traqués on se renforce tous ensemble mais l'objectif n'est pas de reproduire ce qu'on a subi donc il n'aime pas du tout la vision que Garrosh a et ça crée vraiment un gros clivage entre les deux surtout que Vol'jin est assez respecté en tant que fondateur de l'un des fondateurs de la horde donc il y a vraiment un conflit qui est en train d'aller de plus en plus loin et Garrosh va vraiment vouloir faire taire justement l'un de ses plus farouches opposants il va organiser l'assassinat de Vol'jin par son chef de la SS par son chef des Corcron Mal'Korok qui est son exécutant et qui va donc Mal'Korok c'est un orc du clan Blackrock un orc roche noire et ce dernier va envoyer des assassins qui vont escorter Vol'jin dans une enquête sur les Sorok parce que Garrosh lui vient directement en Pandarie parce qu'il veut tout piller vous l'avez vu dans la cinématique il vient pour conquérir la Pandarie et en faire un territoire de la horde et il veut aussi récupérer tout ce qui est ce qui peut avoir un intérêt au niveau militaire c'est très nazi on va récupérer des artefacts et on va faire une arme et au final il découvre que les Sorok sont alimentés par de la magie par de l'anima notamment et on peut créer artificiellement magiquement de nouveaux Sorok comme l'avaient fait les Mogu par le passé et donc la horde de Garrosh veut récupérer ce truc pour se faire potentiellement de la chair à canon de Sorok et s'en servir comme chair à canon comme bouclier dans la horde ça ne plaît pas du tout à Vol'jin parce qu'il sent que c'est des énergies indomptables et que ça ne fonctionne pas encore une fois vous voyez un nouveau parallèle laïshaïn qui a créé les Sorok pour se servir de chair à canon pour les Mogu Garrosh veut faire la même chose en récupérant les Sorok il ne veut pas créer les Sorok mais il veut les récupérer pour en faire la même chose au sein de sa horde et donc Vol'jin n'est pas d'accord les assassins se doutaient que Vol'jin n'allait pas être d'accord et c'est le moment où ils choisissent de frapper et donc c'est l'assassinat de Vol'jin on pense Garrosh pense que Vol'jin est tué mais Vol'jin a survécu et a tué ses assassins on reviendra sur Vol'jin plus tard mais il est gravement blessé dans la tentative d'assassinat donc Garrosh pense avoir tué Vol'jin à ce moment là il va y avoir un grand lien entre Garrosh et Varian j'en avais parlé un petit peu précédemment Varian-Garrosh la rivalité entre ces deux là elle date de Wotelka avec la cinématique sur Ulduar mais elle a été remise en avant avec Cataclysme où on a les deux dirigeants des deux factions les rouges contre les bleus avec du coup le conflit orc versus humain le conflit horde versus alliance donc on rappelle Warcraft 2 on rappelle Warcraft 2 et ces deux personnages qui ont été marqués par le passé qui sont extrêmement tournés vers le passé puisque d'un côté Garrosh en tant que fils d'Elskrim qui a vécu la deuxième troisième guerre etc il a une vision idéalisée de la horde de Blacken de la horde noire enfin pas de l'ordre de noir mais de la horde de Blacken de la horde d'Orgrim en mode c'était trop bien etc alors qu'il y a eu énormément d'exactions qui ont été commises à l'époque et lui il a tendance à ne voir que ça et enlever tout le reste pour essayer il a sa vision complètement idéalisée de cette période alors que ceux qui ont vécu cette période lui disent bah non c'est pas comme ça ce qui fait c'est assez on en reparlera après mais c'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça fait très extrémisme du début enfin même actuel mais même du début du 20ème siècle avec l'idée d'un passé fantasmé où on ne retient que le côté gloire honneur alors qu'en fait il y a eu énormément d'exactions dans le passé et au final ce qui est assez intéressant pour Ovarian c'est que lui il a carrément subi la première guerre dans la tronche avec la destruction de son royaume son père qui a été assassiné ils ont été forcés à l'exode ils ont été forcés d'émigrer donc c'est des souvenirs qui ont alimenté la haine entre les orques et les humains pour les deux personnages ils sont profondément tournés vers le passé ce qui fait que les deux sont hostiles à l'autre mais en fait il y en a un qui va petit à petit changer et être à l'écoute notamment dans Cataclysme mais aussi à Mistopornay on voit le fruit du travail fait par Cataclysme là dessus notamment dans l'univers étendu avec Varian qui va de plus en plus écouter l'influence et écouter les paroles de son fils qui essaye de lui faire arrêter cette volonté de toujours 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 partir en guerre comme un teubé et d'apporter un peu de nuance donc l'autre va écouter alors que Garrosh lui va nier et refuser le dialogue de son proche parce que c'est assez intéressant on a vraiment un parallèle parfait un miroir inversé avec les deux leurs plus proches parents qui les conseillent l'un va écouter Varian qui va écouter son fils et Garrosh qui va refuser et nier et va surtout refuser le dialogue avec Tral qui est celui qui lui a appris un peu l'histoire de la horde l'histoire de son père etc et Garrosh lui va continuer à refuser le dialogue et s'enfoncer dans l'extrémisme petit à petit et c'est assez drôle parce que ce parallèle on a du coup le rapport père-fils bon pour Varian c'est assez simple c'est carrément le père d'Anduin et le rapport père-fils entre Garrosh et Tral puisque Tral apparaît un peu comme le grand frère ou un peu le père spirituel de Garrosh puisqu'il lui apprend tout ça d'un autre côté Garrosh ce qui est marrant parce qu'en plus du coup le Garrosh est au final plus jeune enfin plus vieux que Tral mais c'est Tral qui lui apprend ça donc il y a le rapport un petit peu père-fils et qui au final l'un va fonctionner l'autre va de plus en plus être annulé qui va se briser ce lien va se briser petit à petit donc on a vraiment un miroir inversé entre Garrosh et Varian et en fait Garrosh représente un peu ce que Varian aurait pu faire aussi sans l'influence d'Anduin donc là-dessus c'est assez cool c'est jamais explicité mais c'est énormément mis en avant avec le refus du dialogue pour Garrosh et l'écoute de plus en plus du fils par Varian et au final l'alliance va libérer le temple de la grue rouge dans différents scénarios et les sortir notamment du grif du chat et du grif de la horde puisque la horde va récupérer une partie de crasse à hang pendant ce temps Garrosh va continuer de la jouer Troisième Reich en poussant ses troupes à dénicher des artefacts Mogu et vu qu'il veut garder ses vraies troupes sa vraie force de frappe à ses côtés qui va être chargé d'envoyer qui va être chargé d'aller récupérer des reliques et faire des fouilles il se dit que c'est des mecs qui sont pas aussi à l'aise au combat du coup il va envoyer les elfes de sang en mode vous êtes pas foutu de vous battre correctement donc on va vous envoyer dénicher les artefacts le parallèle est énorme Hollywood et tout ça a toujours été dans la culture populaire c'est souvent les nazis font ça qui s'inspire d'un mythe enfin s'inspire d'un truc qui a vraiment existé c'est que Hitler et CSS faisait aussi des fouilles etc mais là c'est vraiment à l'extrême comme dans le cinéma américain ou dans des oeuvres dans les mangas et autres Jojo avec l'idée des nazis qui veulent tout militariser etc et là Garoche c'est vraiment ça il y a énormément c'est pas très subtil les parallèles entre la deuxième guerre mondiale et Garoche et du coup l'un des artefacts les plus puissants que veut militariser Garoche à force de découvrir des fouilles etc c'est la cloche divine la cloche divine qui peut être un instrument très puissant dans les mains de la horde Varian s'inquiète de son côté de l'impact de la horde au sein de Dalaran Dalaran qui est la cité neutre qui on en reviendra après mais la cité neutre avec des troupes de la horde des troupes de l'alliance et au final il a peur de l'impact que peuvent avoir les troupes de la horde au sein de Dalaran et son inquiétude elle est compréhensible puisque si vous avez suivi les actes enfin ce qui se passe à Terra Mort et bien les troupes de les troupes de la horde liées à Dalaran les sacs à soleil les Sunstriders pas les Sunriders ont contribué à la chute de Terra Mort et du coup ont aidé la horde à massacrer les populations de Terra Mort donc c'est resté dans la tête de Varian et il s'inquiète que Dalaran puisse de nouveau aider la horde dans le conflit contre l'alliance donc il envoie Anduin auprès de Jaina en tant qu'ambassadeur et Jaina défend les Elves de Sang en disant que non ce qui menace ce qui a détruit Terra Mort et ce qui menace l'alliance c'est Garrosh ce ne sont pas les Elves de Sang d'ailleurs le représentant des Sunriver le représentant des Elves de Sang de Dalaran c'est Aethas et Aethas considère quand on le confronte il considère que sa véritable loyauté va à Dalaran sachant que l'histoire passée entre les Elves et Dalaran est plus vieille que l'intégration des Elves de Sang dans la horde donc ce qui est assez intéressant d'ailleurs donc sa loyauté va à Dalaran ce qui est rigolo parce que Dalaran à la base c'est l'un des fondateurs de l'alliance donc c'est marrant et il est même en conflit à Aethas avec Romath l'un des dirigeants des Elves de Sang du Triumvirat des Elves de Sang puisqu'il est le chef des magistères donc il est chef de la magie au sein des Elves de Sang et donc au sein des Elves de Sang de la horde Romath qui considère que la neutralité de Dalaran c'est ridicule un jour je ferai peut-être une vidéo sur Romath parce que j'adore ce personnage je trouve ce personnage vis-à-vis de Dalaran il est extraordinaire en fait des fois je m'imagine en lui parce que c'est vraiment il sort les arguments que je peux vous sortir en mode MDR la neutralité de Dalaran c'est l'un des fondateurs de l'alliance et on a presque l'impression d'un discours méta en mode Romath il est en mode Dalaran neutre vous rigolez ou quoi le conseil des six c'est quoi c'est que des humains c'est que des mecs de l'alliance et c'est littéralement des fondateurs de l'alliance et vous considérez que c'est neutre arrêtez les conneries et du coup c'est exactement ce que dit Romath donc ça le fait rire et Aethas lui il est en désaccord complet avec Romath en disant bah non non moi je suis ma loyauté va à Dalaran donc Jaina refuse d'expulser la horde de Dalaran mais ce qui est intéressant c'est que les ailes de sang comme ils sont envoyés comme bêtes de somme et un peu comme Sherakanon par Garoche et ils sont très très maltraités par Garoche qui considère que c'est des sous-êtres et globalement tout ce qui va être un peu traitement homophobe on va dire considère que c'est un peu des pédales et pas des vrais gariers donc allez hop ça dégage bah du coup le mauvais traitement que Garoche inflige aux ailes de sang fait que les ailes de sang vont commencer petit à petit à prendre leur indépendance vis-à-vis de la horde et commence leur thémar commence à se dire le chef du triumvirate des ailes de sang commence à se dire que en fait peut-être que la horde c'était pas le meilleur choix pour le peuple pour son peuple donc Varian sentant ça sentant justement ces dissensions au sein de la horde se dit qu'il va essayer de tenter un rapprochement avec les ailes de sang et lui dire bah écoutez vous avez fait autrefois partie de l'alliance si vous voulez la porte est ouverte et nous on va bien vous traiter ne vous en faites pas et leur thémar lui-même dans les textes de la horde compare d'ailleurs le traitement des ailes de sang par Garrosh il le compare au traitement de l'alliance avec Garritos vis-à-vis des ailes de sang donc il compare complètement Garrosh à Garritos et au final il y a un énorme rapprochement entre l'alliance et les ailes de sang le problème c'est que l'intrigue est super cool c'est vraiment vraiment très intéressant ce genre de choses dans vos le problème c'est que je pense que Blizzard n'a pas trop intérêt à reproduire ce genre de choses pourquoi ? parce que d'un point de vue lore c'est génial sauf qu'en fait il y a le gameplay derrière et c'est voué à l'échec à cause du gameplay les ailes de sang c'est pas possible qu'ils rejoignent l'alliance à cause du gameplay déjà plein de joueurs qui sont là bon lord en tant que petit elfe de sang baladin évidemment et qui crachent sur l'alliance alors qu'ils ont plus fait longtemps partie de l'alliance que de l'ordre et au final le gameplay fait que on ne pourrait pas avoir des ailes de sang du côté de l'alliance tout ça tout ça donc c'était c'est vachement intéressant comme thématique mais je suis un peu pragmatique et c'était évident que ce serait voué à l'échec à cause du gameplay mais ça va avoir une raison d'échec dans le lore notamment tous les événements liés à la cloche divine parce que Garrosh continue son exploitation des reliques de Pandari par les ailes de sang en parallèle justement de ce rapprochement entre Varian et les ailes de sang ce qui va d'ailleurs créer encore plus de suspicions de Garrosh vis-à-vis des ailes de sang il veut gagner un avantage comme je l'ai dit en militarisant les reliques Mogu pour pouvoir s'en servir contre l'alliance et ils découvrent enfin la cloche divine par les Mogu qui avait été cachée lors de la mort de Leishen et personne par rapport à Leishen arrivait chez les Mogu à contrôler la cloche divine donc on l'avait préféré l'enterrer en attendant que Leishen soit revienne soit un empereur Mogu puisse la contrôler donc elle avait été enfermée elle avait été cachée et murée et au final c'est les Elves de la Nuit qui vont retrouver la cloche avec leurs différents reliques etc de Krasahang ils découvrent où est cachée la cloche et au final les Elves de la Nuit vont retrouver la cloche et vont la rapatrier dans leur capitale d'Arnassus afin que les mages Elves de la Nuit puissent tout simplement veiller un petit peu sur la cloche et l'étudier encore une fois j'ai fait une vidéo sur Edrethalas et tout simplement les Elves de la Nuit donc je vous invite à aller voir si vous voulez comprendre un petit peu d'où ça vient cette histoire d'Elve de la Nuit le principe c'est que du coup la Horde va en entendre parler ils vont voir que les Elves de la Nuit ont rapatrié la cloche à Darnassus et du coup Garoche va envoyer des troupes pour infiltrer Darnassus et ainsi ramener la cloche dans les mains de la Horde le truc c'est que du coup la cloche de Darnassus va être volée il va y avoir des assassinats afin de faire en sorte que la cloche soit volée et c'est notamment organisé par des Elves de sang travaillant pour Garoche donc des Elves de sang de la Horde mais aussi des Elves de sang du Kirinthor des Elves de sang de Dalaran qui sont des Sunrivers donc des Sac à Soleil et le problème c'est que c'est un bis répétit vis-à-vis de Terra Mort encore une fois des troupes c'était l'inquiétude de Varian il avait raison des troupes Elves de sang de Dalaran qui sont soi-disant neutres et bien bossent pour la Horde en sous-main et même viennent de commettre une sorte d'attentat ils viennent de prendre les armes contre des troupes de l'Alliance donc pour Jaina c'est la goutte de trop elle avait essayé de faire en sorte elle avait canalisé sa haine contre Garoche suite à Terra Mort mais là c'est de trop elle va confronter Aethas Aethas ni en bloc toute implication il dit non j'y suis pour rien j'ai rien fait c'est pas moi tout ça et en fait d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est pour ça que ces quêtes il faut les faire côté Horde et côté Alliance parce qu'il y avait les deux points de vue et d'autres manières de voir les choses les deux points de vue aussi sur les quêtes et en fait côté Horde on apprend qu'Aethas savait ce qui allait se passer mais il n'a rien fait pour l'empêcher donc côté Alliance on se dit qu'il y est pour rien alors que côté Horde en fait on sait que c'est une petite c'est une petite putasse on sait qu'il aurait pu l'empêcher il n'a rien fait il n'a rien fait contre donc oui il n'a rien fait en vrai c'est un peu vrai il n'a rien fait mais du coup Jaina va le faire emprisonner lui et ses lieutenants gros écho à Frozen Throne avec le début justement où l'Alliance et bien enferme le meneur des Elves de sang et ses lieutenants à Dalaran étonnamment dans les cachots de Dalaran et pour éviter une guerre civile justement Jaina va essayer de frapper fort et vite elle choisit d'emprisonner tous les Elves de sang elle ne veut pas les détruire elle ne veut pas les tuer mais elle veut les emprisonner le problème c'est que la situation évidemment dégénère puisque à Dalaran il y a quand même pas mal d'Elves de sang et il y a une résistance qui va se former certains ne veulent pas ils sont innocents ils n'ont rien demandé ils n'ont rien fait donc ils ne veulent pas être enfermés ou tout simplement être séquestrés etc ils ne savent pas ce qui se passe donc il va y avoir une résistance qui va se créer et qui va s'organiser le truc c'est que la situation dérape complètement Jaina peut compter sur le soutien des Hauses Elves de Dalaran contre les Elves de sang et j'ai fait plein de vidéos il y a toute une playlist sur les Hauses Elves on m'avait demandé de faire une playlist sur les Hauses Elves puisque j'ai fait plusieurs vidéos dessus il y a un énorme passif entre les Hauses Elves et les Elves de sang une énorme rivalité des énormes tensions entre les deux et ça va être le moment où les Hauses Elves et bien parce que vous savez moi j'aime beaucoup les Hauses Elves donc on pourrait se dire oui je préfère les Hauses Elves et les Hauses Elves de sang j'aime beaucoup les deux c'est juste que les Hauses Elves malheureusement les joueurs Elves de sang ont tendance à minimiser l'importance des Hauses Elves certains joueurs Elves de sang pas tous et au final il y a une énorme tension entre Hauses Elves et Elves de sang notamment déjà présent à Wotelka mais encore plus à Kata et aussi surtout à Mist of Pandaria puisque les membres du Kirin Tor sont rejoints donc il y a déjà les troupes du Kirin Tor mais en plus de ça on a les forces armées du Concordat Argenté le Concordat Argenté c'est le regroupement militaire d'une partie des survivants aux Elves dirigée par Vereza Windrunner donc Vereza coursevant la sœur de Sylvanas et de Daleria et le problème c'est qu'elle elle a perdu son mari à terre à mort comme et pas mal d'o-elf ont perdu de la famille à terre à mort à cause notamment de l'implication des Hauses Elves de sang et en plus Vereza elle a perdu beaucoup de monde à cause de la Horde donc elle déteste la Horde la plupart des Hauses Elves détestent la Horde ils n'ont pas oublié Warcraft 2 et surtout Warcraft 2 donc les rancunes vont être lavées dans le sang et on assise vraiment à d'ailleurs cette partie là s'appelle la purge de Dalaran elle fait un gros écho bien sûr au début de Frozen Throne comme je vous l'ai dit avec le traitement des Elves de sang par Garitos mais aussi surtout la purge de Stratolm où là du coup et bien Jaina la situation lui échappe et il y a un gros parallèle fait avec Arthas ce qui est assez intéressant c'est qu'en fusionnant les deux actes t'as pas juste un reprise copier-coller c'est des gros événements de Warcraft 3 mais vu qu'ils sont mélangés un petit peu pour faire quelque chose de neuf et bien c'est assez c'est une grosse bouffée d'air frais et c'est une thématique extrêmement sérieuse et là on assise vraiment au massacre de la Saint-Barthélemy version Warcraft à Dalaran avec bien sûr la majorité des Elves de sang qui vont être enfermées c'était le souhait de Jaina mais comme il y en a qui prennent les armes ou d'autres qui résistent et bien ça va ça va partir en live on voit en fait les hauts elfes profiter aussi de cet avantage un petit peu comme Saint-Barthélemy avec la lutte entre les catholiques et les protestants et bien certains vont en profiter pour dénoncer des Elves de sang alors qu'ils sont totalement innocents et en faire en profiter pour les massacrer certains commerçants aux elfes en profitent pour dégager leurs concurrents Elves de sang donc c'est vraiment toute la Saint-Barthélemy dans l'idée c'est vraiment un massacre horrible et là les hauts elfes ont énormément de sang sur les mains et donc ça va être une grosse 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 rivalité aux elfes de sang notamment à Mistopandria avec cet événement la purge de Dalaran Romath encore lui le chef des magistères Elves de sang qui n'a jamais cru en Dalaran et bien le santé et va organiser l'évacuation de son peuple de Dalaran et il va sauver tous les elfes de sang qui peuvent l'être en essayant de les rapatrier jusqu'à Silvermoon l'une d'argent la capitale des elfes de sang sachant que Dalaran à ce moment là va se tourner entièrement vers l'alliance et donc va prêter va prêter allégeance à l'alliance donc les négociations entre elfes de sang et alliance sont terminées avec l'événement de la purge de Dalaran ce qui va provoquer la colore de Varian parce qu'il était en mode on était à deux doigts d'intégrer les elfes de sang dans l'alliance ce qui aurait réduit du coup l'influence de la lorde et qui aurait boosté l'influence de l'alliance tandis que les Sunriver du coup de Dalaran et bien vont rejoindre les leurs à Silvermoon et donc à la horde donc le gameplay c'est super bien amené pour éviter que les elfes de sang rejoignent l'alliance mais c'est très très bien amené c'est vachement bien foutu c'est des événements qui sont très très cool mais qui vous montrent du coup que les elfes de sang dans l'alliance malheureusement c'est pas possible et c'est un événement qui est extrêmement mature pour le coup c'est pas rien alors il n'y a pas de mais bon Saint Barthélémy c'est des massacres tout ça et c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est alors c'est fait avec vous donc avec des graphismes un peu cartoonesque tout ça tout ça mais globalement c'est assez touchant c'est vraiment assez touchant cette période ce passage à jouer il est vraiment vraiment très agréable alors vous devez vous taper les quêtes de Krasang qui sont pas les plus intéressantes mais quand vous faites la purge de Dalaran honnêtement c'est un scénario qui est très cool et je vous conseille de le faire côté horde et côté alliance parce qu'on a vraiment des éléments qui sont spécifiques à l'ordre et d'autres spécifiques à l'alliance ensuite du coup Garrosh grâce à ça il obtient la cloche malgré tout il obtient la cloche par les Sunrivers de Dalaran et là on va avoir des discours quand je vous dis parce que certains vont se dire ouais voilà tout de suite t'es anti Garrosh tu dis nazi tout ça tout ça mais vraiment là vous pouvez mettre pause vous pouvez lire les textes on a lors de ça fait quasiment un an on a refait toutes les quêtes la plupart des quêtes toujours disponibles de mop et vous avez des traitements vous avez des discussions vous avez des discours de Garrosh c'est digne des nazis c'est vraiment on est la race supérieure les autres c'est tous des sous-rasses on va tous les soit les massacrer soit les forcer à travailler et tout là dessus ils n'ont pas été très subtils Blizzard et du coup il y a Anduin qui va essayer d'arrêter le carnage qui va essayer de faire en sorte parce qu'il a pu voir ce qui s'est passé à Dalaran et il va essayer d'arrêter Garrosh et de lui dire il arrive avec tout son idéalisme il arrive devant Garrosh il lui dit il essaye de l'implorer d'arrêter sauf que Garrosh va utiliser la cloche infusant ses troupes du chat du coup et la puissance va évidemment échapper aux orques qui du coup une puissance non maîtrisée et la situation est en train de partir en live en partir en cacahuète Anduin va heureusement utiliser le contre qui avait été prévu par les mogu si jamais la cloche leur échappait c'est le maillet harmonique et en fait Anduin va en gros c'est un gong il va taper sur un gong pour contrebalancer la puissance de la cloche ce qui fait que la cloche est neutralisée vu que la cloche ne lui sert plus à rien Garrosh va s'en servir pour exploser la cloche sur Anduin qui à ce moment là est gravement blessé et on pense qu'Anduin est mort Garrosh pense qu'Anduin est mort à ce moment là et d'ailleurs Anduin a encore des stigmates de cette blessure parfois il a des douleurs au niveau du dos quand il marche ça fait référence à cet événement qui va traumatiser à jamais Anduin Garrosh et là en plus cet événement et c'est important parce qu'il vous montre à quel point Garrosh est extrême c'est à dire qu'il est prêt à lui qui n'arrête pas de gueuler pour l'honneur pour l'honneur pour l'honneur il n'hésite pas à utiliser une arme exploser un diplomate diplomate on ne tape pas les diplomates pour donc il explose le messager il explose le diplomate qui n'a pas d'arme et il lui explose la cloche sur la tronche et Anduin est un enfant à ce moment là il n'est pas majeur c'est un enfant et il est prêt à exploser à utiliser une arme pour fracasser un diplomate un enfant donc ça vous montre à quel point il dépasse complètement les bornes et que aussi ces fameux discours sur l'honneur oui 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 bien sûr mais on en reviendra sur Garrosh parce que ça va être très important sur toute l'histoire de Mr. Pandaria Garrosh et l'aboutissement même de Mr. Pandaria arrive le patch 5.2 le roi tonnerre qui avait été ressuscité je le rappelle par les Andalari mené par Zul et bien on a profité de ce temps c'est vrai que la plupart du temps j'en rigole je fais des parodies d'ailleurs notamment sur les patches de Burning Crusade pareil avec Hotel K on a des patches qui arrivent comme ça boum nouvelle menace qui sort de nulle part on ne sait pas d'où elle est là on ne sait pas pourquoi ou alors elle était là mais elle était FK et finalement on dirait qu'elle a attendu son ticket on l'a appelé comme vous savez l'administration numéro 512 présent j'y vais c'est la guerre et bien pour le coup la 5.2 avec le retour de Laichain on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'a branlé Laichain on l'a réveillé au début de Mr. Pandaria pourquoi il n'est toujours pas là et bien c'est expliqué et ça c'est génial on vous explique de la cohérence de la continuité c'est formidable Laichain a été réveillé au début de Mr. Pandaria sauf qu'il fallait qu'il se refasse il fallait qu'il se réveille mais il est quand même resté pendant 15 000 ans endormi il faut qu'il réalimente il faut qu'il se refasse il faut aussi qu'il découvre tout ce qui s'est passé parce qu'il a raté quand même la guerre des anciens vous imaginez il se réveille de Staz il regarde la carte il fait mais c'est que cette merde mais pourquoi il y a de l'océan partout vous imaginez un petit peu l'idée il a beaucoup à rattraper donc et bien les Mogu vont lui les Andalari vont lui parler de tout ce qui s'est passé lui quand il est mort l'Empire Mogu dominait et au final il se rend compte que les Pandaren ont repoussé les Mogu et finalement l'Empire Mogu s'est terminé les Andalari ils en ont pris plein la gueule la guerre des anciens il a beaucoup à rattraper il doit en plus se remettre de cette Staz donc le réveil prend un peu de temps de l'autre côté il va falloir qu'il se refasse des armées et les Mogu ne sont pas forcément dans le meilleur des états donc il va faire en sorte de pouvoir réveiller les statues les armées de pierre de l'Eichen justement encore une fois le parallèle avec le premier empereur de Chine et ses armées de terre cuite et au final il va les utiliser donc il va ramener des Mogu en utilisant son énergie et pour ramener son énergie il faut qu'il canalise lui-même ses pouvoirs pour réalimenter la plupart des artefacts qui sont en possession des Mogu et en plus de ça Zul de son côté doit une nouvelle fois rassembler les tribus lutte troll parce que les Andalari ne sont pas assez nombreux donc il doit réunir les trolls pour avoir une armée qui puisse envahir la Pandare du coup pendant ce temps Zul lui il a convoqué les tribus Amani les tribus Dracari et les tribus Faraki ainsi que les tribus Gurubashi pour rassembler un petit peu tous les peuplades tous les anciens empires troll afin d'avoir une force de frappe suffisante et c'est ce que c'est en fait cette période de temps c'est tout simplement ça et c'est traité en jeu mais c'est aussi traité dans l'univers étendu notamment on y reviendra sur les ombres de la Horde donc ça c'est assez cool parce que on comprend pourquoi ça a mis un peu de temps et d'ailleurs avec le patch du roi Tonnerre on voit aussi qu'il y a des incursions pour préparer l'invasion de la Pandari par la coalition Mogu-Zandalari donc il y a des gros mouvements de troupes qui affluent vers l'île du Tonnerre et qui se rassemblent sur l'île du Tonnerre pour pouvoir récupérer la Pandari et c'est assez intéressant sachant que Leishen comme je l'ai dit il avait besoin de temps il avait besoin de temps 15 000 ans ça doit se rattraper et puis voilà même sa réanimation il a été réanimé littéralement il doit se reconstituer reprendre ses forces etc de plus il y a un autre point que je n'ai pas évoqué c'est tout simplement qu'il va le palais de Leishen et bien il peut l'alimenter en fait comme il a récupéré les pouvoirs de Raden et bien il peut infuser de son pouvoir ses serviteurs les plus méritants les plus loyaux et réenforcer aussi le palais renforcer pour réveiller les armées de terre cuite etc donc en fait il alimente littéralement le palais et ce qui est assez intéressant c'est qu'aussi ça explique pourquoi Leishen ne va pas tout seul en fait il reste sur place parce qu'il en a besoin pour renforcer ses armées donc même ça c'est expliqué et au final il va justement les défenses du palais vont être réactivées ainsi que différentes reliques qu'on va évidemment affronter dans le patch 5.2 L'Alliance et la Horde d'ailleurs sont inefficaces au début lorsqu'ils essayent d'envahir face à la nouvelle menace ils veulent d'ailleurs la nouvelle menace qui va être prévenue par les Pandachan et bien l'Alliance et la Horde vont envoyer des troupes elles seront totalement inefficaces grâce aux pièges réalimentés par Leishen l'île est totalement bloquée magiquement ce qui fait qu'on ne peut pas débarquer sur l'île lutonaire face à ça et bien de chaque côté la Horde et l'Alliance vont envoyer leurs experts magiques pour essayer de percer la barrière qu'ont façonné Leishen et les Andalari et en fait et bien du coup l'Alliance va envoyer évidemment Dalaran les troupes de Dalaran le Kirin Thor et le Concord d'Argenté pendant que la Horde va envoyer les Elves de Sang et notamment l'Orthémar qui va répondre à l'appel pour gérer ce problème magique alors on est aussi très intéressé du côté Elves de Sang je vais y revenir juste après première intervention d'ailleurs il faut le noter on a tendance à l'oublier moi-même en préparant cette vidéo je l'avais même pas percuté c'est Eva qui me le disait c'est vrai en fait c'est la première fois dans l'histoire de Warcraft que l'Orthémar en tant que chef des Elves de Sang va enfin agir sur le terrain c'est vrai qu'il n'avait jamais bougé en fait avant donc c'est la première intervention directe de l'Orthémar donc ça fait plaisir c'est plutôt cool sachant que on va vraiment assister à un pillage des troupes Mogu et de l'île du Tonnerre par les troupes de l'Alliance et par les troupes de la Horde via les Elves de Sang qui vont essayer de s'armer pour du côté Elves de Sang en tout cas on va essayer de s'armer pour préparer une certaine indépendance et surtout un avenir incertain au sein de la Horde l'Orthémar est dans une position assez précaire donc il veut essayer de récupérer tous les artefacts en fait ils sont fascinés les Elves de Sang par la magie Mogu l'anima tout ça on va y revenir aussi après et du coup il est fasciné par les artefacts Mogu en plus ils ont pas mal étudié les artefacts donc ça les intéresse beaucoup et il pourrait potentiellement les récupérer dans son armée pour préparer la suite sachant que on va pas se mentir en affrontant les forces de Leishen à un moment donné aussi les troupes Elves de Sang et les troupes aux Elves de Dalaran vont de nouveau s'affronter sur le terrain forcément l'événement de la cloche étant assez récent la guerre ouverte entre l'Orde et l'Alliance continue sur l'île du Tonnerre Taranzu va une nouvelle fois intervenir pour stopper les querelles inutiles face à Leishen puisqu'ils considèrent que si la Horde et l'Alliance se battent au pied du centre du pouvoir de la menace qui est Leishen ils sont voués à être battus c'est marrant deux la Horde et l'Alliance qui se battent au pied d'un centre de pouvoir et le fait que s'ils se battent tranquille et bien le centre de pouvoir va pouvoir la menace va pouvoir les battre donc il faut arrêter il faut stopper ces enfantillages non c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans d'autres extensions et du coup ces querelles sont futiles vis-à-vis de Leishen et ça ne fait que renforcer Leishen donc ça c'est Taranzu et là on n'a pas Nazgrim et Taylor on a des gens compétents donc Jaina et Lortema vont être d'accord pour stopper ces querelles surtout que Jaina elle elle est toujours très très énervée vis-à-vis de ce qui s'est passé sauf que donc elle considère qu'aucune paix n'est possible tant que la Horde est menée par Garrosh tant que Garrosh est en place et à sa grande surprise et bien Lortema lui répond qu'effectivement et c'est pour ça qu'il veut préserver ses forces et qu'il choisit de retirer ses troupes qu'il fait le premier pas il choisit de retirer ses troupes face au conflit contre l'Alliance parce que ça va être plus il aura de troupes mieux ce sera vis-à-vis d'un potentiel mouvement contre Garrosh sachant que Lortema évoque à Jaina qu'au sein de la Horde tout le monde n'est pas d'accord Bane Vol'jin notamment même si Vol'jin a été assassiné il commence à y avoir des voix qui s'élèvent Sylvanas c'est depuis Cataclysme que les réprouvants ont été traités comme de la merde pas Garrosh donc il y a pas mal de voix dissonantes au sein de la Horde tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer donc finalement Jaina trouve ça plutôt positif et va finalement elle aussi choisir de rappeler ses troupes pour se concentrer sur l'assaut du palais de Leishen donc Leishen grâce à la coalition Horde Alliance va voir ses légions repoussées le palais est assiégé et pendant ce conflit entre les Mogu face aux Mogu et bien les elfes de sang j'en avais parlé découvrent encore plus la magie Mogu la technologie Mogu et ils vont pouvoir percer les secrets de l'anima alors attention l'anima c'est pas l'anima de Shadowlands ne confondrez pas l'anima des Mogu et l'anima de Shadowlands c'est un peu dans l'idée il y a un point commun quand même c'est que c'est l'idée de l'énergie c'est l'énergie spirituelle sauf que là où l'anima représente l'âme en gros et la force de l'âme l'anima de Shadowlands l'anima de Mist of Pandrae est un peu plus particulier puisqu'en fait c'est le fluide c'est les fluides vitaux en fait c'est l'énergie vitale donc on pourrait dire ça ça ressemble à l'anima de Shadowlands sans qu'en fait il est sous forme liquide et en gros c'est tout ce qui représente la vie donc à la fois spirituelle mais aussi à la fois organique qui va être concentré en une seule en un seul liquide en une seule oui une seule une seule forme qui est la forme liquide et en fait c'est tout simplement globalement l'énergie vitale des êtres vivants et ça c'est ça rappelle beaucoup la magie démoniaque puisque rappelez-vous les drains de vie Gul'dan dans le film quand il fait son petit cocktail sur un humain il aspire la force vitale il redistribue la puissance et il transforme la puissance de la force vitale d'un être pour cela l'approprier et pouvoir renforcer ses pouvoirs c'est un peu pareil avec l'anima et le but en fait le principe sauf que c'est de la magie de l'ordre c'est de la magie des titans qui a été corrompue par les mogu pour redistribuer la vie on enlève la vie d'un être pour refaçonner de la vie ailleurs donc le principe c'est que ça ressemble beaucoup à la magie démoniaque extrêmement sensible à la magie démoniaque sauf que c'est même la définition sur le papier c'est la définition de la magie gangrenée c'est aspirer l'énergie vitale sauf que là c'est pas que l'âme c'est pas que l'énergie c'est aussi la forme liquide enfin c'est la forme même le sang etc c'est pour ça qu'il y a aussi cette couleur rouge et cette forme liquide donc c'est une source de puissance qui intéresse énormément les elfes de sang étonnamment ils aiment bien ils aiment bien ces trucs là surtout que tout ce qui est énergie vitale tout ça c'est vrai que c'est souvent très très fort en puissance magique en énergie magique et donc ça va être un des trésors qui va être pillé par les elfes de sang et je rappelle que jusqu'à aujourd'hui les elfes de sang utilisent à fond de balle les golems d'anima qui ont remplacé les golems arcaniques à silver moon etc c'est à fond de balle les golems d'anima sont utilisés dans tous les déploiements elfes de sang que ce soit à world order drainer à légion etc etc et de son côté Jaina va infuser son bâton de la puissance de l'eishen donc ce qui est assez intéressant avec le traitement sur l'île de donner c'est qu'on a encore une fois un rappel avec la deuxième guerre mondiale où l'eishen qui représente un petit peu l'allemagne nazie avec encore une fois sa manière de faire l'esclavage etc mais surtout en fait regardez je vais vous montrer parce que là vous dites encore ça part dans tous les sens en fait regardez si le parallèle n'est pas complètement débile en fait vous avez une super puissance rouge une super puissance bleue qui ne peuvent pas s'acquier mais qui vont s'unir une qui vient de l'ouest une qui vient de l'est bon là c'est inversé du coup et qui vont se coaliser contre une puissance qui menace tout avec une technologie très avancée du savoir très avancé de la recherche très avancée et c'est ce qui se passe à la fin de la deuxième guerre mondiale quand l'axe est détruit quand l'allemagne est récupérée en partie par les rouges les soviétiques et les bleus avec les américains principalement et notamment les scientifiques allemands qui vont être récupérés par l'URSS et les américains et qui vont permettre d'ailleurs de façonner la bombe atomique etc et tout l'avancée de la NASA au niveau de la conquête spatiale pour les américains et les russes et ça encore une fois ça fait vachement écho les deux blocs rouge bleu qui sont en conflit qui récupèrent ce savoir et cette technologie c'est encore une fois il y a vraiment un parallèle après il est un peu plus subtil celui-là donc il peut nous échapper mais c'est vrai que quand on fait le rapport direct on voit là on a le savoir la technologie tout ça tout ça et c'est pas terminé parce que même Hyrion va pouvoir va récupérer je vais en reparler un peu après mais même Hyrion va récupérer aussi des trucs sur le roi tonnerre encore une fois le parallèle entre les mogu et les orques est présent à fond sur le patch de la 5.2 c'était déjà prévu par chroniqueur show qui disait que Garoche représente la horde Garoche représente la horde et dirige la horde comme l'Eishen dirigeait les mogu et bien là on voit encore le plus le parallèle puisque les mogu d'un point de vue visuel d'un point de vue thématique c'est énormément de points communs avec les orques au niveau visuel déjà c'est marrant parce qu'en plus bon ça c'est pas prévu à Meup mais les orques ils vont avoir plein de couleurs bon les mogu pour le coup c'est justifié c'est des êtres de pierre mais on a une race de bourrin avec des canines qui se mettent souvent d'ailleurs des anneaux dans le nez et tout qui d'un point de vue physiologique se ressemble beaucoup de grosses races de bourrin qui à la base sont plutôt des mecs calmes des mecs posés qui avaient pour essence d'essayer d'être en harmonie avec la nature etc c'est le principe des mogu à la base et avec la malédiction de la chair les mogu vont péter un plomb et finalement c'est l'Eishen qui va amener l'ordre qui va unir les populations mogu et qui va détruire les races locales les races présentes les asservir etc afin de servir son propre pouvoir c'est un peu le parallèle avec les orques avec la horde de Black End avec Guldan qui en main en sous-main enfin là c'est juste que c'est divisé en deux personnages avec Black End et Guldan mais on essaie de rassembler tout ça il y a un énorme parallèle entre les mogu et les orques et qui se voit aussi encore une fois dans leur culture dans leur thématique les différents clans les clans mogu sont super importants les clans orques super importants tous unis sous la bannière derrière ils vont tous être unifiés etc ils utilisent aussi de la magie extrêmement corrompue l'un ressemble beaucoup au démon et les autres c'est de la magie des titans mais maléfique qui a été perverti etc les mogu servent de rappel d'erreurs du passé où on essaye d'éviter de reproduire ça pour l'avenir ça ressemble vachement à l'histoire de la horde des orques et d'ailleurs encore une fois l'avertissement il n'est pas prêt en compte par la horde une nouvelle fois sachant que ce qui est marrant c'est que Garrosh est les limites des pins comme pire que l'Eishen puisque au moins l'Eishen il se rendait compte du danger que représentait le chat notamment avec la cloche divine donc il ne s'en est pas trop servi et pareil avec la division Garrosh ne fait qu'alimenter la division entre les peuples et au sein même de sa propre race en dégageant des orques et en menant des assassinats et des rébellions contre les orques entre une partie de son propre peuple ceux qui sont avec lui alors que l'Eishen lui va au contraire essayer d'ordonner tout ça et va essayer de regrouper tout le monde et pourtant l'Eishen c'est pas un enfant de coeur il a beaucoup de sang sur les mains mais même à ce niveau là l'Eishen semble être moins grave dans sa manière de faire et Garrosh semble être pire que l'Eishen à ce niveau là et ce qui est intéressant c'est que je vous ai mis un visuel déjà pour représenter un peu les orques et les mogus mais en plus de ça en fait ce qui est assez intéressant heureusement Airstone pour la fête lunaire a sorti un skin pour Gul'dan et c'est très drôle parce qu'en fait du coup on a Gul'dan en mogu qui utilise l'anima utilise des énergies maléfiques des mogus et ça j'ai trouvé que c'était parfait parce qu'on avait déjà prévu avec le visuel de gauche de vous montrer un peu le parallèle entre mogu et orc et qui est explicité par les devs notamment vis-à-vis de chroniqueurs et autres et ça se voit encore plus vis-à-vis de tout ce que veut récupérer Garrosh en fait tous les artefacts mogu c'est exactement ce que faisaient les mogu pour pouvoir contrôler les populations et asservir les autres populations ce que fait Garrosh et du coup Gul'dan en forme mogu c'est juste parfait pour nous parce que alors bien sûr vous allez me dire Airstone c'est pas canon tout ça tout ça mais visuellement c'est juste parfait ils ont très très bien compris ils ont parfois des fois Airstone fait un peu de ils font un peu ce qu'ils veulent mais des fois c'est extrêmement intéressant d'un point de vue thématique et là le Gul'dan mogu s'il est pas parfait pour vous représenter et rouge et jaune encore une fois pour vous représenter à quel point les orques et les mogu ont des thématiques et de la culture commune là on le voit vraiment au niveau de leur histoire aussi et ça se voit et c'est pas pour rien du coup que Gul'dan a un skin mogu c'est parfait quoi c'est vraiment parfait très très bien prévu par les devs enfin très bien pensé par les devs d'Airstone là dessus mais pour nous c'est un visuel bien sûr c'est anachronique vis-à-vis du traitement de map mais c'est pour vous vraiment vous donner un visuel avec ce parallèle entre les deux races finalement du coup les armées de l'Alliance et de la Horde pénètrent dans le palais après le siège du palais de Leishen ils vont tomber dans de multiples pièges alimentés par Leishen mais finalement ils vont arriver à atteindre le premier empereur et ils vont tout simplement et bien vaincre le dieu du tonnerre qui est tué dans son palais et ce qui est intéressant c'est que pour éviter une nouvelle résurrection dans l'avenir à l'avenir de par exemple par les Zandalari et bien Hyrion va dévorer le coeur et ses troupes et Leishen c'est un personnage extrêmement intéressant qui va avoir beaucoup 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 d'impact dans l'histoire de Warcraft et ça c'est Mistopendaria qui l'intègre et en plus certains nous disent mais ce serait cool que l'ordre pète un plomb parfois et que l'ordre les titans se sont représentés comme positifs bon Sargeras c'est un titan mais on a tendance à dire oui mais il est devenu démoniaque tout ça Leishen c'est littéralement une force de l'ordre qui est devenue hostile et Leishen est assez intéressant quand on développe un petit peu son histoire j'ai fait des vidéos sur Leishen je vous laisse aller voir si ça vous intéresse mais son histoire est vraiment vraiment cool et bien sûr on pourrait se dire bon bah du coup il reviendra jamais vu qu'Irion a dévoré son coeur Blizzard est tout à fait apte à trouver une petite cabriole scénaristique pour le ramener après c'est vrai que Leishen c'est vrai que c'est un personnage qui fascine et qui est vraiment très 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 intéressant d'un point de vue thématique et même visuel au final après les événements de l'île du tonnerre en parallèle et même avant il y avait une histoire qui se déroulait à côté c'est tout simplement Vol'jin on en parlait Vol'jin qui a survécu à son assassinat et j'adore ce visuel magnifique c'est un chargement mais qui a été recolorisé par Arekine merci beaucoup et au final Vol'jin va survivre à sa tentative d'assassinat il est gravement blessé par un poisson par un poison pardon qui a été conçu spécifiquement pour contrer la régénération des trolls et oui les trolls en tant qu'espèce physiologiquement quand on les blesse et bien ils se régénèrent beaucoup plus vite que les autres races et le principe c'est que du coup et bien ils peuvent survivre à des blessures terribles et même si on leur coupe un bras ou quoi que ce soit ils peuvent leur bras peut repousser et des blessures fatales à d'autres races et bien peuvent être soignés par les trolls sauf que là ce poison il a été conçu pour bloquer la physiologie troll c'est là qu'on voit que ça montre un degré de préparation assez énorme du point de vue de Garoche qui avait préparé ça à mon avis depuis très longtemps vu qu'il a conçu ce poison qui va bloquer la régénération donc Vol'jin est quand même en train de mourir de ses blessures heureusement il est recueilli par son ami Shane Stormstout Shane Brune d'orage lors de ses différentes pérégrinations en Pandarie celui-ci va va être averti et il va pouvoir trouver Vol'jin par les populations locales et il va ça échappe à ses connaissances ça échappe aux connaissances de pas mal de Pandarennes du coup à ce moment là Shane se dit qu'il va emmener le corps de Vol'jin il va emmener Vol'jin auprès des Pandachan qui vont peut-être pouvoir soigner cette blessure ça va être effectivement le cas là ce qui est intéressant avec les ombres de la horde c'est que ça met quand même pas mal de temps il y a une sacrée ellipse et au final Vol'jin va mettre plus de temps que prévu à se régénérer mais grâce aux soins des Pandachan et bien ça va ça va arriver et surtout ce qui est intéressant c'est que du coup on a les prémices de l'invasion du roi tonnerre menée par les Zandalari et le rapport du coup de Vol'jin vis-à-vis des trolls parce qu'en tant que troll et bien il y a Zul et les troupes Zandalari qui appellent Vol'jin à lui venir en aide c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément mais dans ce livre et bien Vol'jin vient de se faire attaquer par son chef de guerre donc au sein de la horde et du coup les Zandalari disent écoutez toi t'es un troll viens avec nous viens avec nous pour l'avenir de ta tribu parce que c'est pas au sein de la horde t'as vu ton propre chef de guerre a essayé de t'assassiner donc à ce moment là c'est pareil les trolls auraient pu quitter la horde évidemment en gameplay c'est pas possible mais c'était plutôt intéressant et au final tout le principe du livre c'est que Vol'jin va être confronté à pas mal d'aventures et autres et à un moment donné effectivement la tentation de rejoindre les Zandalari se fait sentir mais finalement il va rester fidèle au précepte de Tral et de Cairn et lui il veut justement la horde c'est chez lui c'est son foyer maintenant il faut juste changer la tête qui a complètement pété enfin qui a complètement qui amène la horde droit dans le mur et ce qui est intéressant c'est que du coup dans les ombres de la horde on voit les prémices de l'invasion mogu et troll qui va être en partie sabotée et contrée par Shen et Vol'jin et c'est aussi eux qui vont amener les informations qui vont permettre à l'horde et l'alliance de débarquer du coup sur l'île du tonnerre donc ça c'est en parallèle de l'île du tonnerre c'est un livre les ombres de la horde qui n'est pas obligatoire mais qui est vachement intéressant pour l'univers étendu pour compléter justement le récit de Mist of Pandaria Shen a un rôle assez important aussi et assez cool donc ça c'est après le livre n'est pas exempt de tout reproche mais honnêtement il est plutôt bien ça va nous amener nous conduire au patch 5.3 à savoir l'embrasement suite aux événements de l'île du tonnerre Vol'jin regagne son foyer il est totalement décidé il est convaincu et il est soigné donc il va pouvoir rejoindre les îles de l'écho le foyer des trolls sombrelances les trolls Darkspear et il va préparer son coup d'état contre Garrosh malheureusement ce contenu n'est plus disponible en jeu c'est assez triste mais même si le patch n'était pas énorme c'était vachement intéressant et c'était surtout super stylé pour Wo je vais essayer de vous mettre des vidéos qui peuvent vous permettre alors ça sera en anglais malheureusement mais qui pourront vous permettre de revoir ce qui peut se passer dans ce patch en tout cas d'important mais honnêtement pour du Wo c'est assez cool et c'est assez prenant il y a des discussions très très cool entre Vol'jin Vol'jin Tral Vol'jin Bane etc il y a des choses assez cool vraiment pour du World of Warcraft pour l'époque c'était assez dingue et on va y revenir de façon juste après je veux juste revenir aussi sur un élément qui se passait en parallèle de la 5.1 avec justement la situation des trolls parce que pendant que Vol'jin n'est plus là et pendant qu'on pense qu'il est mort la plupart des trolls ne sont pas d'accord avec ce qu'a fait Garoche il a quand même fait assassiner son leader et tout donc les trolls ne sont pas d'accord et la situation continue d'empirer au sein de la horde Garoche a décidé de lancer une vaste campagne afin de génocider l'alliance et c'est vraiment pas moi qui utilise ce terme c'est dit dans le jeu il veut génocider l'alliance et du coup il va engager les femmes les enfants toute personne apte au combat et bien doit s'engager dans l'armée de la horde pour détruire pour génocider l'alliance et il va traquer du coup tous les réfractaires tous les opposants à son régime il va y avoir des tentatives d'assassinat il va y avoir des assassinats tout court d'ailleurs et même comme vous le voyez en jeu ça c'est la 5.3 mais des exécutions publiques de troll par les corkron par les orques fidèles à Garrosh et son corps d'élite sachant qu'à la 5.1 il y a un scénario justement où on va sur les îles de l'écho et on voit que Garrosh en premier lieu il va en profiter pour essayer de sacrifier une partie des troupes qui ne l'intéressent pas mais lui qui dit que non 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 il veut pas les démonistes tout ça c'est de la saloperie et bien il va envoyer les démonistes des démonistes orques fidèles à Garrosh pour alors déjà il le fait lors du débarquement à la forêt de Jade on les voit là dessus lui qui dit non 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 il envoie en fait les démonistes affronter les trolls d'arxpire et en gros vu que il aime pas les démonistes mais il aime pas non plus les trolls ils vont s'entretuer sauf qu'en fait du coup lui qui dit non non nous on a le sang pur la magie démoniaque c'est de la saloperie tout ça il l'utilise il l'utilise à fond de balle même ce qui fait qu'on arrive avec le mur de la honte je vous laisse mettre pause pour voir un petit peu tous les textes qu'on a pu qu'on a pu screen mais le parallèle avec l'Allemagne nazie c'est pas moi qui craque c'est vraiment très 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 peu subtil de la part de Blizzard c'est bien entendu afin de montrer la nature du personnage et son son profond rejet des enseignements de Thrall et sa poussée vers l'extrémisme et ce qui est assez intéressant c'est qu'il est vraiment calqué sur beaucoup de dictateurs dans l'idée justement d'un passé fantasmé etc c'est vraiment les idées du totalitarisme avec le culte du chef tout ça tout ça c'est vraiment ça et pour le coup je sais qu'aussi il y a une autre idée reçue c'est que ce serait Mist of Pandaria qui ait changé Garrosh le problème c'est qu'en fait à Cataclysme Garrosh n'a pas autant de place n'a pas autant d'importance parce que déjà il y a la transition il n'était pas chef de la guerre donc il vient d'arriver mais surtout la plupart des exactions de Garrosh après je dis ça mais vous les voyez à Shenveh ils massacrent les populations d'Astranar etc vous le voyez avec les ailes de la nuit et il n'y a pas que des militaires il y a des civils dans le tas et en l'occurrence Cataclysme c'est surtout l'univers étendu mais même les quêtes de Cataclysme et notamment au niveau des réprouvés le traitement qu'a Garrosh vis-à-vis des réprouvés c'est une catastrophe et tout l'univers étendu de Cataclysme vous montrait déjà que Garrosh c'était un grand arrêt et que c'était un grand psychopathe un gros vraiment un nazi c'est juste que Mist of Pandaria va améliorer les outils de narration et Garrosh va vraiment être au premier plan donc forcément les exactions qu'on voyait dans l'univers étendu à Cataclysme deviennent littéralement en jeu à Mist of Pandaria ce qui donne l'impression à des défenseurs et à des fans de Garrosh que Garrosh a changé entre Cata et Mop mais c'est pas du tout le cas c'est absolument pas le cas et je sais vous allez me citer oui la quête des Serrocheuses la quête des Serrocheuses c'est une erreur faite par Afrasiabi qui avait comme il travaillait à Cataclysme vidéo sur Cataclysme c'était pas du tout prévu cette quête finalement c'est une erreur parce qu'elle aurait pas dû être en jeu vidéo de débunkage de Garrosh si vous voulez plus de détails je suis obligé de la mettre j'ai fait une vidéo consacrée au débunkage des idées reçues sur Garrosh mais fallait que je vous en parle parce que c'est tellement important dans Mr Pandaria qu'on peut pas ne pas le prendre en compte et vous avez de tout vraiment je vous laisse mettre pause parce que je vais pas perdre trop de temps mais vous avez tout le traitement des ailes de sang le traitement des gobelins le côté race supérieure les hérétiques au bûcher ça c'est les démonistes mais il était bien content de les utiliser avant que 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 des discours très très nazis et c'est vrai que Garrosh on sait qu'il parle beaucoup parle beaucoup le principe de l'honneur tout ça tout ça mais au final c'est d'ailleurs ce qui plaît une partie des joueurs que j'aime bien j'aime bien appeler ça le FC Garrosh pour rigoler mais en fait le truc c'est que souvent il plaît par les mots par les paroles mais les actes ne suivent pas en fait il respecte pas ses propres paroles au final il dit oui 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 on a le sang pur on utilise pas les démonistes tout ça il utilise les démonistes le principe d'utiliser les chats c'est pareil c'est une énergie ultra malfaisante une qui corrompt énormément il hésite pas la cloche divine et c'est pas terminé on verra après il dit oui il y a pas d'honneur machin il massacre des civils à cataclysme pas de problème aussi pour le faire avec terre à mort etc les rares captifs de terre à mort il va les massacrer à mop l'esclavage il réduit en esclavage une partie des troupes et notamment masculinité toxique comme impossible il fait s'affronter des femmes dans des paris dans des batailles de Paris dans des cercles de corcronne et d'ailleurs il discrimine ses propres partisans on dit souvent oui Garrosh il est assez extrême c'est soit avec moi ou contre moi machin mais même en fait ses partisans il les traite comme de la merde les elves de sang qui restent fidèles à Garrosh il les traite comme de la merde les gobelins il les considère et c'est pas moi c'est vraiment dit en jeu que c'est de la sourasse et pourtant on se dit les gobelins et tout c'est trop cool mais il les traite comme de la merde les morts vivants c'est surtout Akata et on le voit et d'ailleurs Sylvanas va pas l'oublier Sylvanas va clairement pas l'oublier par la suite et même par exemple toutes les nouveaux venus notamment les Mantides et tout ce qui est Sorok etc c'est pareil c'est juste de la chair à canon pour lui lui il n'y a que ses orques et même chez les orques il les traite ceux qui sont pas avec lui il en a rien à foutre donc non non faut pas oublier ça et au final Vol'jin dans ces événements là va rassembler des partisans qui aspirent à un retour à la horde de Tral celle que Vol'jin a fondée en collaboration avec Tral et Cairne le père de Bane pour les Thorren et vous sur le visuel vous pouvez voir du coup Bane bien entendu qui est derrière qui avait un super visuel dès l'époque et qui a influencé son futur modèle et du coup il y aura Tral bien sûr qui va rejoindre la rébellion contre Garoche surtout que Tral il se sent un peu responsable puisqu'il doit corriger il doit corriger ce qu'il a fait enfin il doit corriger c'est lui qui a mis Garoche au centre du pouvoir donc il doit justement corriger il doit corriger l'erreur qu'il a faite une erreur qui était totalement évitable vidéo sur prélude au cataclysme ce qui fait que les forces troll vont se rassembler et se masser au village de Senjin ce qui est assez intéressant parce que bien sûr c'est d'un point de vue gameplay c'est cool le village de Senjin c'est un endroit important pour les trolls mais vis-à-vis des ombres de la horde il y a aussi le rapport à son père à Senjin et Senjin c'est le papa de Voljin et Voljin il arrive à communier avec l'esprit de son père puisque c'est un chasseur des ombres et du coup il a l'aval de son père qui est fier de lui donc je pense pas que ce soit volontaire mais se rassembler à Senjin c'est surtout pratique par rapport au niveau gameplay mais au final et au niveau géographie mais ça donne un acte enfin il y a un côté symbolique de rassembler ça chez son père là où Garrosh est en train de dénuer complètement les actes de son père Voljin lui a la validation de son père donc ça c'est assez cool et si vous regardez ma vidéo sur Garrosh vous savez que Grom aurait été probablement le premier à lui dire qu'il est en train de faire de la merde du coup avant d'agir il veut d'abord rassembler les troupes suffisamment de partisans pour pouvoir que son coup d'état soit un succès et ce qui fait qu'en fait et bien Garrosh en entend parler et va envoyer ses troupes va donc avant d'agir Voljin est attaqué par Garrosh qui va forcer les troupes troll à être en défense d'ailleurs Andorre j'ai oublié une personne il n'y a pas que moi d'ailleurs Blizzard aussi l'a oublié mais il y a un autre personnage très important qui va être présent dans la campagne de la 5.3 côté Horde c'est Shen après l'événement des ombres de la Horde Shen accepte l'invitation de Voljin de l'aider puisqu'il a été l'un des artisans de la création de la Horde de la fondation de la Horde donc et bien Bane Thrall Voljin et Shen se rassemblent pour aider Voljin gros oubli de Rexar malheureusement Rexar qui est quand même un peu le lien entre les trois d'ailleurs entre les quatre même malheureusement Rexar est absent de Mist of Pandaria et oui il est remplacé par le joueur c'est le joueur qui joue le rôle de champion de la Horde côté Horde donc pas de Rexar ce qui est bien triste parce que c'était quand même important mais Shen n'est évidemment pas présent sur l'image ce qui est bien dommage de son côté l'Alliance va vouloir vérifier la situation en enquêtant un petit peu ce qui se passe au sein de la Horde et voit bien sûr les dissensions on a connaissance mais ils veulent vraiment avoir un rapport détaillé de ce qui est en train de se passer et c'est pas les quêtes les plus intéressantes du monde vu que c'est des quêtes SI7 donc des quêtes espions et des quêtes Gnome donc généralement Gnome et SI7 c'est pas les quêtes les plus intéressantes de World of Craft d'un point de vue lore et au final à un moment donné on va confronter Vol'jin de manière maladroite je veux dire l'espion qui arrive devant Vol'jin et qui le confronte et qui lui dit mec en fait pourquoi on devrait t'aider mais t'es qui en fait Vol'jin devrait dire mais t'es qui toi et finalement on confronte c'est très maladroit la manière dont c'est fait mais on sent que l'Alliance a été amenée dans cette intrigue qui concerne surtout la Horde l'Alliance pouvait tout à fait aider bien entendu mais c'est vrai que ça aurait été plus vis-à-vis de diplomates genre Anduin, Jaina alors Anduin ce qui est intéressant c'est que scénaristiquement là il est mis au frigo parce qu'il se remet de ses blessures il a été gravement blessé donc c'est une bonne idée c'est une bonne manière un bon traitement pour justifier pourquoi Anduin ne revient pas mais par exemple alors Jaina bon là on diplomate c'est pas le moment mais par exemple envoyer directement Varian ou d'autres qui seraient favorables je sais pas Tyrande ou qui seraient favorables justement une entente Alliance Horde pour repousser Garrosh malheureusement c'est pas le cas et donc c'est vrai que c'est fait c'est amené un peu l'intrigue de l'Alliance est amenée de manière un peu maladroite je trouve mais ce qui est prévu c'est que du coup la Horde attaquera par la terre par le sud pendant que l'Alliance attaquera par la mer donc par l'est c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les troupes de l'Alliance sur le visuel en même temps un truc assez bof aussi je trouve parce que Mr. Pendray c'est pas parfait il y a des soucis aussi et il y a en même temps un scénario qui est profondément un scénario de l'Alliance avec une attaque de Dunmorog par les trolls en fait les trolls Zandalari alimentent les troupes des trolls des glaces locaux pour lancer un siège d'Ironforge donc de Forgefer la capitale des nains le truc en fait c'est que ça sort un peu de nulle part parce que c'est à la 5.2 donc les Zandalari sont censés avoir été repoussés avoir été vaincus donc sur le papier les trolls ils sont plus vraiment en état de se battre donc je pense je sais pas si c'est un scénario qui était en retard qui aurait dû sortir pour la 5.2 avec justement les invasions de Vandalari la menace de Leishen tout ça c'était beaucoup plus logique que ce scénario sorte à la 5.2 sauf qu'il sort à la 5.3 donc d'un point de vue canonique il est à la 5.3 et à la 5.3 je trouve que ça ça perd en sens alors que s'il avait été à la 5.2 ça aurait été génial en mode Zul il a aussi envoyé des troupes ailleurs dans le côté global aussi de ce conflit ça aurait été beaucoup plus logique que ça arrive à la 5.2 après ce scénario est vachement intéressant pour montrer un petit peu Moira justement qui veut essayer de pousser ses troupes vers l'avant pour s'intégrer à l'alliance et pour montrer à Varian que les nains d'Arkairon les nains sombres fers ont leur rôle à jouer pour l'alliance c'est un scénario qui est très très cool le problème c'est qu'au niveau temporel c'est pas la bonne période ils auraient dû faire ça à la 5.2 ça aurait été beaucoup plus logique et c'est pour ça aussi que j'avais évoqué que Moira était un meilleur candidat sur les assauts de Krasarang plutôt que Tyrande ça correspond vachement à ce que Moira fait lors de ces scénarios ensuite du coup Garrosh en même temps en parallèle il a lancé des assauts sur le village de Senjin mais du coup Garrosh de son côté va continuer ses exactions dans différents scénarios qui amènent Garrosh et il va finalement mettre la main sur un des objets l'objet principal de ses recherches il avait la cloche divine mais la cloche divine ayant été détruite il recherche d'autres artefacts et il va pouvoir enfin trouver l'endroit c'est le tombeau où réside le coeur de Yarcharaj qui avait été emmuré par les Mogus et qui attirait aussi en permanence les Mantis tout ça tout ça vers le Val de l'Éternel Printemps du coup Garrosh va récupérer le coeur de Yarcharaj en sacrifiant une partie de ses troupes d'ailleurs et il va complètement saccager le Val de l'Éternel Printemps en... enfin il va complètement saccager le... le Val de l'Éternel Printemps avec des excavations gobelines et tout et il va traiter les gobelins comme de la merde c'est d'ailleurs dans une de ses quêtes qu'il traite les gobelins de Souras et derrière et bien il va se servir du coeur de Yarcharaj pour alimenter ses reliques volées et ses troupes de la vraie horde évidemment sa horde pure et en gros le coeur de Yarcharaj c'est une sorte de cloche 2.0 encore plus puissante et cette fois il n'y a pas de maillé pour pouvoir repousser la puissance il n'y a pas de contre-pouvoir prévu donc même les Mogus avaient complètement enfermé ce truc là donc au final c'est une sorte de cloche 2.0 une supracloche pour Garrosh puisque c'est la même utilité globalement scénaristiquement et ce qui fait il y a aussi un autre point un autre scénario où on découvre on enquête un petit peu sur les troupes de Garrosh et on comprend qu'il en profite pour alimenter aussi ses troupes ce qui crée des espèces d'orques berserker qui d'ailleurs ont un modèle d'orques du chaos d'orques de gangrork et encore une fois le parallèle avec les énergies sombres etc comme quoi Garrosh est en train de reproduire les erreurs du passé tout ça tout ça au final arrive l'as 5.4 avec tout simplement le siège d'orgrimard le siège d'orgrimard qui donc va mettre en avant le fait que ça y est Garrosh a mis la main sur le coeur de Yersharaj et il va le réutiliser donc on arrive sur les événements qui mènent au siège et je vais pouvoir du coup vous montrer justement la cinématique d'introduction du siège d'orgrimard il a soif emportez-le au bassin assez il est temps de mettre un terme à vos méfaits hurlant faire vous allez trop loin écarte-toi pandaren tu t'attaques à une force qui te dépasse ton père aussi manipulait des puissances qui le dépassaient et où est-il aujourd'hui des puissances tu t'es tu … tu J'ai combattu aux côtés de Toren, de Troll et de bien d'autres. Tu n'as rien à voir avec eux ! Ceux-là ne font plus partie de ma horde ! Le monde aura vente de tes actes. Oh ! D'autres t'affronteront. Tant mieux. Ça, j'y compte bien. Que les armées du monde viennent à moi. Et dans ma forteresse, elles affronteront les terribles créatures que j'ai créées. La puissance infinie que j'ai asservie. Et l'une après l'autre, je les briserai. Et quiconque s'opposera à ma nouvelle horde sera empalée sur les pics d'Orgrima ! Vous autres, Pandaren, avez essayé de contenir votre haine et votre colère. Mais de telles puissances ne peuvent pas être contenues. Elles doivent être déchaînées ! Un jour viendra... Où tu devras répondre de tous tes crimes. Je ne rende compte... À personne ! Tous ceux qui me défilent brûleront aux flammes de ma rêve ! Donc voilà ! Là, on a cette cinématique. Je voulais vous la montrer vraiment parce qu'on comprend un peu mieux ce qui se passe pour préparer justement la cinémette... Enfin, pour préparer le siège d'Orgrima. Et en plus de ça, on comprend... Mais vous avez du coup parfaitement le droit d'aimer Garrosh. Il ne faut juste pas oublier ce que je disais dans ma vidéo de Demon Cash sur Garrosh. Il ne faut juste pas oublier ce qu'il a fait. Le problème, c'est que souvent, les fans de... Enfin, une partie des fans de Garrosh, pas tous. Parce que justement, il y a des fans de Garrosh qui apprécient le personnage pour ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que souvent, dans les discussions avec des fans de Garrosh, eh bien, ils ont tendance à transformer ce qu'a pu faire Garrosh. On va dire, non, 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 c'est un mec cool et tout. Non, non, il a des principes, etc. Non ! C'est un gros con ! Et moi-même, mes personnages préférés de l'univers de Warcraft, c'est des gros cons. Mais je n'essaie pas de dire, ouais, mais en fait, c'est des mecs positifs, c'est un mec cool, non, non. Il ne faut pas essayer de transformer les actes, quoi. Parfois, ils ont des circonstances atténuantes, je ne dis pas le contraire. Mais il faut assumer. Moi, par exemple, un de mes personnages préférés, c'est Arthas. Il y a aussi Ner'zul. C'est des sombres fils de putes. J'en ai conscience ! Orgrim, Ner'zul, Arthas, ils ont du sang sur les mains. Je les adore pour ce qu'ils ont fait aussi. Mais voilà. Le problème, c'est que des fois, on a tendance à oublier et à dire que non, Garoche, c'est positif. Non. Là, on voit littéralement... Le papillon, il est là aussi pour vous rappeler qu'il est en train de menacer la vie elle-même. Et le Val de l'éternel printemps, il est ruiné. L'une des merveilles de Pandari, qui a été préservée pendant des siècles, des millénaires même. Et ruinée et détruite, en fait. D'ailleurs, un petit point sur cette cinématique. J'ai toujours cru que c'était... Alors, à l'époque de Mister Pandaria, j'avais arrêté de jouer. Du coup, je suivais leur, mais de loin. Et j'ai toujours cru que c'était... J'ai toujours cru que c'était Shen, en fait. Avec un nouveau skin, etc. Mais j'ai toujours cru que c'était Shen, puisqu'il parle de son passif avec les Pandaren, avec... Pardon, il parle en tant que Pandaren de son passif vis-à-vis... Il parle de son père. Taranzu, genre, qu'est-ce qu'il en sait ? Qu'est-ce qu'il connaît le père de Garrosh ? Et du coup, j'ai toujours cru que c'était Shen. En mode, bah, il connaît son père, parce que les fondations de Durotard, bah, c'était tout... C'était tout récent, le sacrifice de Grom. Il a combattu avec des Torrens et des trolls. Bah, pour moi, je me suis dit, c'est Shen, quoi. C'est logique. Et en plus... Bah, du coup, t'as vraiment les deux visions de la Horde. Donc, j'ai toujours cru que c'était Shen. Et en fait, bah, non. C'est juste que je connaissais pas Taranzu et Mister Pandaria. Et... Je vais faire une petite parenthèse sur le rôle de Shen à Mop. Qui, pour moi, est probablement le gros point noir de Mister Pandaria. Et pourtant, je vous ai dit, il a un rôle important à l'univers étendu, tout ça, tout ça. Mais en fait... Là, on est sur la 5.4 avec le siège d'Orgrimmar. Et en fait, Shen n'a aucun rôle. Il est totalement absent du siège d'Orgrimmar. Je vous ai dit, il est présent dans la 5.3 avec la Rébellion. Le moment où Vol'jin repousse les troupes de la Horde sur le village de Senjin. Il récupère Tranche Colline, donc Razoril, avec Vol'jin. Mais ensuite, il disparaît. Il n'est pas présent dans le siège d'Orgrimmar. Ce qui est assez triste et ce qui, j'espère, pourrait être corrigé, pourquoi pas, sur un Chronicles 4. En disant que, bah, Shen, c'est l'un des aventuriers. Pourquoi pas, même avec Rexar, etc. Qui a repoussé avec Varian, Tral... Enfin, pas Tral, du coup. Mais Varian, Bane et tout. Et que ce soit eux qui aient agi pendant le siège d'Orgrimmar. Et pas les joueurs. Parce que, bah, du coup, Shen, il est absent du récit sur la 5.4. Et c'est terrible parce que, là, honnêtement, genre... Le discours de Taranzo, il correspond parfaitement à ce qu'à Shen aurait dit. Littéralement, Shen est l'un des bâtisseurs, l'un des porteurs des messages de la Horde. Des messages de la Horde de Tral avec la psyché de Tral, Vol'jin et Kern. Qui est un message de rassemblement, d'unité, de protéger ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Qui est le message de Mist of Pandaria aussi. Donc, Shen, c'est un des bâtisseurs de la Horde. Et confronter Garrosh et sa vision d'un passé fantasmé, d'une vision travestie de la Horde. Face à Shen, le Pandaren, donc le nouveau contenu. Et qui, en même temps, représente encore plus l'ancien vis-à-vis de son rôle en tant que fondation du retard. Et c'est un petit peu, la plupart des opposants de Garrosh, au final, sont des mecs qui lui disent « Mais mec, tu t'estimes être héritier d'un passé, mais en fait, c'est nous qui l'avons fondé, ce passé. » Et on sait, ou même les vétérantes, Electric, Thorfang et tout, qui ont vécu ces choses-là. Et qui, au contraire, eux, sont totalement opposés à revivre cette période. Et qui sont hantés par cette période. Donc, je pense que le message aurait été encore plus fort si c'était vraiment Shen. Et je comprends pourquoi ils mettent Taranzu, c'est pour représenter aussi la Pandari elle-même. Mais est-ce que ça aurait été pas encore mieux, dans l'idée aussi un peu d'acceptation du message, de mettre Taranzu et Shen dans cette cinématique. Et du coup, leur confier ce rôle. Et le message, c'est Shen qui le dit. Et Taranzu dit « Tu vas payer pour tout ce que tu as fait à la Pandari », tout ça, tout ça. Et là, en plus, du coup, ça aurait fait quoi ? Ça aurait fait que Taranzu accepte les Pandaren. Il y aurait eu la réunion des Pandaren, entre les Pandaren de l'île Vagabonde et les Pandaren de Pandari. Un petit peu l'aspect aussi de l'harmonie des différents Pandaren qui n'ont pas la même psyché, n'ont pas la même volonté. Et d'un autre côté, tu as l'un des fondateurs de la Horde qui confronte Garrosh face à ce qu'il a fait de la Horde. Je trouve le message encore mieux si c'était Shen. Et malheureusement, Shen est totalement absent. Et je pense qu'un duo aurait été bien meilleur. Et c'est dommage parce que même Taranzu est présenté de manière assez badass aussi dans la cinématique. Donc c'est assez dommage. Du coup, comme on l'a dit, Garrosh traite les Gobelins comme de la merde. Mais bon, il en a besoin et notamment pour son armement et l'équipement de sa Horde. Donc son chef de l'armement, c'est tout simplement son ingénieur en chef. C'est Blackfuse ou Boite Noire qui va faire énormément avancer technologiquement la Horde. Alors, on se pose la question si les Gobelins avaient la capacité de faire ça. Parce que Mister Pandaren ça a duré un an d'un point de vue chronologie. Pourquoi ils l'ont pas fait avant ? Vous allez me dire oui, la guerre a alimenté, tout ça, tout ça. Oui, enfin... Là, l'avancée militaire de la Horde, elle est insane. Elle est énorme. Donc on aurait pu se dire... Là, ça sort un peu du chapeau. C'était pour essayer d'apporter de nouvelles choses. Il y a une énorme inspiration de Transformers, de différents trucs de science-fiction. Le scorpion, what the fuck ? Et cette technologie, on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus avant dans Warlord of Draenor, l'extension d'après. Puisque c'est le siège d'Orgrimmar qui va mettre ça en avant. J'en profite pour casser une autre idée reçue de Mister Pandaria, c'est des fans de Nazgrim. Parce qu'il y a une partie des fans de joueurs, généralement des orcs, qui aiment bien Nazgrim. Notamment grâce à son texte, lorsque vous le tuez dans le siège d'Orgrimmar, il a un petit texte de mort qui est au milieu. Jusqu'au bout, je suis resté auprès du chef de guerre car c'était mon devoir. Je suis content que ce soit vous qui m'ayez vaincu que votre force mène la horde vers une nouvelle ère prospère. Et ce texte, il a fait complètement chambouler l'esprit des joueurs en mode En fait, c'était un mec bien Nazgrim, tout ça, tout ça. En fait, c'était un bon gars. En fait, il n'était pas vraiment, c'était pas vraiment un pro Garoche. Il a un peu agi pour Garoche malgré lui et tout. Sans parler de la thématique vis-à-vis des procès de Nurember. Parce que ça fait vraiment ça en mode, oh pauvre gars, c'était les commandements, il n'a pas pu, il est pas responsable, c'est pas lui. C'était le commandement qui lui a ordonné de faire ça. Je rappelle quand même que c'est le chef militaire de Garoche. C'est le général en chef des armées de Garoche. Quand même, ne l'oublions pas. Et c'est oublié toutes les saloperies que Nazgrim a pu faire dans Mystic Pandaria. Et c'est même dommage parce que, effectivement, Blizzard aurait pu faire un arc assez intéressant vis-à-vis de Nazgrim en mode que... Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été pensé sur Mob. Cette voiceline, elle sort de nulle part. Il n'a jamais eu ce genre de questionnement éthique vis-à-vis de ses actes. Et il participe complètement à la ségrégation des Ozen en rigolant, en tirant sur des civils, etc. Je vous laisse encore une fois mettre pause et lire tout ça. Le mec, on rappelle même dans le codec, c'est marqué pour son chef de guerre. C'est vraiment lui. Et il a la cape, il a la cape des Warsongs, il a la cape de Garoche, etc. Il est littéralement le commandement de l'armée de Garoche. S'il avait voulu rejoindre la rébellion, il pouvait tout à fait. Donc, il faut arrêter d'essayer de... Oui, c'était son machin, il est resté fidèle. Non, c'était son chef de guerre, Garoche. D'ailleurs, à Shadowlands, en tant que des cas, on le revoit avec sa cape Corcrone. Donc, non, non, il y a un moment donné où il ne faut pas essayer de dire Oui, c'était un gentil Nasgrim. C'est trop facile, trop facile de terminer là-dessus. Et vraiment, encore une fois, c'est dommage. Blizzard aurait pu faire un traitement sur Nasgrim là-dessus en mode... Et ça n'a même pas été fait. Cette petite voiceline à la fin, elle reste en tête et on oublie toutes ses exactions dans la forêt de Jade. Toutes ses exactions, parce que n'oublions pas qu'il est responsable aussi de la série de quêtes qui va amener à l'assassinat de Vol'jin. Donc, il était au courant. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est trop facile de lui pardonner ça sur sa voiceline de fin. On peut pas. On peut pas dire... Donc, bien sûr, la voiceline aurait pu amener un traitement, mais ce traitement n'a pas été fait. Donc, non. Mr Panda a fait de très bonnes choses. Mais clairement, Nasgrim n'a pas été... Waouh, super traitement, tout ça, tout ça. C'est des conneries, ça. Du coup, comme prévu, Garoche, on l'a dit, exploite le cœur de Yarcharach pour renforcer ses troupes. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le raid du siège d'Orgrimère commence en Pandari, au niveau des excavations de Garoche dans le Val de l'Éternel Printemps, où on doit... C'est vrai que j'ai un petit peu oublié ce passage, mais... Où on doit corriger les problèmes parce qu'il va déchaîner, du coup, le dernier chat, le chat de l'orgueil, qui correspond vachement à Garoche, du coup, l'orgueil à ce niveau-là. Et il va falloir régler ça, et c'est pour ça que le début du raid commence en Pandari, et la suite sera au niveau de la Résistance, de la Horde et de l'Alliance, au niveau du siège d'Orgrimère. Donc c'est pour ça que ça commence en Pandari. Et au final, eh bien, on va du coup affronter directement l'influence du cœur de Yercharaj, qui alimente toutes ses troupes, et même qui ramène par exemple les Mentides aussi, qui sont attirés par le cœur de Yercharaj. Et par contre aussi un truc, c'est que Garoche n'est pas sous l'influence des dieux très anciens, comme on peut le lire parfois. J'en ai parlé aussi plus en détail dans la vidéo des bunkers sur Garoche. mais il reste insensible aux murmures, il résiste justement à l'influence du chat. Et on va également voir Mal'Korok, son chef de la SS, son exécutant en chef, qui va être complètement infusé du chat. C'est vraiment la représentation. Et même Garoche sera alimenté par le cœur de Yercharaj, mais lui a vraiment résisté à l'influence du chat, enfin de Yercharaj du coup. C'est vraiment le cœur du dieu très ancien. Je vous mets la vidéo de fin justement du siège d'Orgrimark assez importante. Tu me déçois, Garoche. Tu n'es pas digne de porter le nom de ton père. Tu ne peux pas décider seul du châtiment qu'il mérite. Je ne te laisserai pas l'emmener. Oui, nous avons tous beaucoup souffert des atrocités qu'il nous a fait subir, mon peuple plus que quiconque. Qu'il soit jugé en Pandari. Ensuite, nous ferons justice nous-mêmes. Regardez-les. Ils commencent déjà à comploter contre nous. C'est le moment. Profitez-en, Variant. Allez-y. Détruisez la Horde. La Horde a besoin de son vrai chef de guerre. Maintenant, plus que jamais. Oui. Mais c'est grâce à toi si la Horde a survécu à toute cette folie. C'est grâce à toi si notre honneur est sauf. À compter de ce jour, Vol'jin, je te suivrai si tu deviens notre chef. Je... je n'en suis pas digne. Mais je ferai de mon mieux pour la Horde. Garde ! Garde ! Père, que faites-vous ? J'accomplis le devoir d'un roi. Je souhaite m'entretenir avec le chef de guerre. Je représente la Horde. Je représente la Horde. Très bien. La Horde a commis les plus odieux des crimes, Vol'jin. Mais certains d'entre vous ont lutté contre la tyrannie de Garrosh. Et pour cela, je suis disposé à mettre fin à ce bain de sang. Mais n'oublie pas. Si ta Horde tombe dans l'opprobre et le déshonneur tout comme Garrosh, nous vous détruirons. On a réussi du coup... Enfin merci à Evan Essor qui a fait ce montage pour essayer de lier, d'un point de vue scénaristique, la cinématique Horde et Alliance. Ce que j'ai oublié, c'est que Thrall va essayer de défier tout seul Garrosh dans son coin, puisqu'il considère que c'est sa responsabilité. Et au final, Garrosh va aussi tricher. En fait, il va refuser le duel contre Thrall, en utilisant notamment la force du chat, etc. pour contrebalancer le pouvoir de Thrall afin de l'empêcher d'utiliser... Ils utilisent les sombres chamanes pour empêcher Thrall d'utiliser ses propres pouvoirs et le couper de son lien avec le chamanisme. Donc ça, Thrall ne s'y attendait pas et du coup, il est vaincu et c'est comme ça qu'on libère Thrall lors du combat contre Garrosh. C'est quelque chose d'assez important et que j'avais oublié d'évoquer. Donc voilà, sur cette vidéo, vous voyez du coup la fin de Garrosh et le jugement qui arrive. Au passage, j'en profite parce que je sens que certains vont dire mais si on a vu Shen, c'est derrière. Non, c'est le chroniqueur chaud qu'on voit derrière. Donc Shen est absent aussi de cette cinématique, ça aurait pu être intéressant. Encore une fois, là on voit tout le développement aussi avec le lien Anduin-Varian. Varian qui aurait pu faire il y a quelques années, qui aurait pu en profiter pour taper et finir la horde. Là, il littéralement, il enterre la hache de guerre. Bon là, c'est l'épée de guerre pour justement offrir une chance à ceux qui ont de l'honneur et qui respectent. Il suit plutôt les agissements d'Anduin que Jaina, qui représente un peu ce qui était Varian il y a quelques années. Il est complètement en train de devenir taré en mode chien de guerre. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Et pareil, Vol'jin, du coup, qui est suivi par la plupart de la horde et Trall qui considèrent qu'il n'est pas digne pour reprendre le flambeau puisque c'est à cause de lui si Garrosh est en place. Donc, il laisse Vol'jin en tant que chef de guerre et qui représente vraiment le cœur de la horde. Donc ça, c'est assez intéressant. Cette cinématique est très cool et la plupart des gens pensent que c'est la fin de Mist of Pandaria. Celle-là, non ! La fin de Mist of Pandaria, elle est plus loin. Et ce qui clôture vraiment la cinématique d'intro, qui répond à la cinématique d'intro et qui clôture Mist of Pandaria, c'est pas celle-là et on va la mettre juste après. Donc après le siège d'Orgrima, en attendant le procès de Garrosh que Taranzo a évoqué en Pandaria, on explore l'île du Temphigé qui se situe au sud-est de la Pandaria où on fait la connaissance de Kairos Dormu. Kairos Dormu qui sera très important pour Lord of Draenor, qui est un dragon de bronze et qui sera important aussi pour le jugement de Garrosh. Et on peut également, pendant ces événements, assister à la vraie fin de Mist of Pandaria qui se passe dans le Val de l'Éternel Printemps avec Shao Wao, le dernier empereur Pandaren qui est responsable des Mist of Pandaria, donc des brumes de Pandaria, qui n'a jamais réussi à vaincre les chats, notamment le dernier chat qui était le chat de l'orgueil. Il avait vaincu tous les chats sauf le chat de l'orgueil et qui considère justement que c'est son orgueil qui l'a perdu. Et bien on va pouvoir, en ayant battu Garrosh et notamment le chat de l'orgueil avant, et bien on va pouvoir assister à la fin de Mist of Pandaria en vidéo. Votre Majesté, ces choses faites, les ténèbres contre lesquelles vous étiez autrefois, ont été chassées de la Pandaria pour toujours. Mais, à quel prix, à quel terrible prix ! Ne laissez pas les dégâts que cette terre a subis vous désespérer. Vous avez triomphé des ténèbres que j'avais refoulées. Vous avez montré à la Pandaria la puissance des vrais héros. Mais la question reste posée. Pourquoi nous battons-nous ? Vous le savez désormais. Se battre par peur ou par colère, c'est mourir une guerre sans fin. Affrontez-vous. Apaisez votre paix. Trouvez la paix intérieure pour que vous puissiez la partager avec le monde qui vous a trouvé. Ce sont là les plus grands trésors de ma vie. Et il m'avait certainement la peine de se battre. Merci, Votre Majesté. Merci. Ça, pour le coup, c'est la vraie fin de Mist of Pandaria. Puisqu'on assiste à la réponse de l'introduction et du message. Et honnêtement, cette fin me fait énormément penser à la fin de Reign of Chaos de Warcraft 3. Avec même l'arbre qui est en train de repousser. Les racines repousseront le grand discours de Medivh avec la fin des conflits entre l'Alliance et la Horde. Alors, on est dans Warcraft, donc évidemment, ça n'arrivera pas. Mais là, encore une fois, on voit aussi souvent dans la tête des joueurs, Warcraft, c'est Warcraft 3. Et bien, au final, le message de Mist of Pandaria est beaucoup plus proche de ce que représente Warcraft 3. Avec justement ce beau message. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que, pour le coup, c'est Shao Wao à tout dit. Mais c'est vrai qu'il y a un gros parallèle avec la fin des conflits entre la Horde et l'Alliance. L'arbre qui repousse et qu'au Mont Ijal, ça, tout ça. Du coup, faisons un point aussi. Rappel du concept de ce qu'est le Safari. Puisque le Safari de Mop, très heureux que ce terme d'ailleurs de Safari soit apprécié et réutilisé par les viewers, par vous. Ça fait très plaisir. Mais il faut rappeler un petit peu ce qu'est le Safari parce que je vois du coup le terme de Safari réutilisé pour du Shadowlands, réutilisé pour d'autres extensions. À la base, le Safari, on l'a utilisé surtout pour Burning Crusade, Washing et Cataclysme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est reprendre des figures mythiques de Warcraft. Ou juste mythiques tout court, Odin, tout ça, tout ça. Et pour les tuer sans vraiment de développement, sans un réel développement ou façon vraiment tableau de chasse en mode il nous faut des figures à abattre. Et qu'on soit clair, un MMORPG aura toujours besoin de boss parce que ça fonctionne comme ça. Il faut sortir des raids, il y aura des têtes à abattre, etc, etc. Donc attention à ne pas confondre le fait de battre des boss de raid et le véritable développement. Je veux dire, c'est normal que dans BFA, dans Shadowlands, on ait des grandes têtes d'affiches à abattre, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'elles ont été développées, ces têtes d'affiches, ou est-ce qu'elles ont juste été ramenées, voire ressuscitées, juste pour les réabattre direct ? Donc effectivement, le Safari, c'est pas propre cas Burning Crusade ou Hotel K et Cataclysme, mais c'est surtout ces trois extensions qui vont vraiment remettre ça en avant. Je veux dire, quand vous réaffrontez Ragnaros, quand vous réaffrontez Teron, Ghorfinn, quand vous réaffrontez Illidan sans aucune raison ABC, quand vous réaffrontez Anubarak qui a aucun traitement, ça, ça c'est du Safari, il nous faut une tête d'affiche pour la tête d'affiche. On cherche pas à comprendre ses motivations, etc. Donc attention à ne pas utiliser le terme Safari, on va dire, bêtement. Et par exemple, on aurait pu mettre Leishen en mode, bah voilà, c'est le premier empereur, c'est mythique, et bah il a été extrêmement développé, il a été extrêmement... Même à tel point que certains sont presque tristes qu'il soit expédié en un patch, parce qu'on aurait aimé développer un peu plus Leishen. Mais au final, Leishen a eu un développement énorme et un rôle sur l'histoire de Warcraft assez primordial, j'ai envie de dire, c'est un mauvais jeu de mots. Donc, c'est... Le Safari à Mr. Pandaria, bah il est pas présent, et même Garrosh, on pourrait se dire, bah c'est la tête à abattre. Oui, mais toute l'extension de Mr. Pandaria est une conséquence de ce qui s'est passé à Cataclysme. Et du coup, le traitement de Garrosh, il est là depuis Warcraft et Leishen. Donc ce personnage-là a eu un développement. Certains ne l'apprécient pas, d'autres l'apprécient, mais il y a eu un véritable développement sur ce personnage. Donc, le Safari ne convient pas à certaines extensions, mais on en reviendra. Le Safari, notamment, World of Draenor, on en reparlera, parce que là, pour le coup, il y a vraiment une reprise de la même idée. De toute façon, c'est un hommage à Burning Crusade. On en parlera, du coup, dans la prochaine vidéo d'extension, puisque le prochain chapitre des vidéos d'extension, ce sera World of Draenor. Et il va y avoir beaucoup, il va y avoir beaucoup, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Une extension, d'ailleurs, qui commence, je le vois un petit peu sur des réseaux sociaux, en français ou en anglais. Je commence à avoir des avis positifs sur l'extension, en mode, ah, c'était pas si mal, World of Draenor. L'histoire, tout ça, tout ça. Les zones étaient belles. L'intrigue était pas trop mal. C'est vraiment à la fin que c'est parti en couille. Ce genre de choses. Et vu que c'est les mêmes personnes qui ont bossé sur MOP et sur World of Draenor, on pourrait se dire, bah, ça promet du positif. Mist of Pandaria, c'est vrai que, d'un point de vue intrigue, c'est quand même, comme vous avez pu le voir, il y a de beaux messages, il y a des belles choses. Donc, on pourrait se dire, bah, s'ils sont bossés sur MOP, les mêmes qui ont bossé sur MOP bossent sur World of Draenor, ça va être génial. On aura beaucoup, beaucoup de choses à dire sur World of Draenor. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette très longue vidéo. En attendant la vidéo sur World of Draenor, je vous invite à regarder une vidéo qui a pas du tout marché. C'est ma vidéo de critique sur Crimes de Guerre, qui est le livre qui lit MOP et World of Draenor. MOP, ça a été un bonheur de bosser dessus, un travail de longue haleine, plus d'un an de boulot sur MOP. On a refait les 4 en stream, donc on fera la même pour World of Draenor. Et le traitement, tout ça, relire tout l'univers étendu, préparer cette vidéo a demandé plus d'un an de boulot. Donc, j'espère que vous n'êtes pas déçus pour ceux qui l'attendait et que cette vidéo a pu répondre à des interrogations, potentiellement débunker des idées reçues et autres, et qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à suivre Evanesor qui m'a beaucoup aidé. C'est un travail à deux qui a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ses réseaux sociaux et autres. Maintenant, vous pouvez lui mettre la pression sur sa vidéo pour essayer d'aider le parcours, le guide de l'aventurier pour Mist of Mandaria. Du coup, merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Encore une fois, plus d'un an de travail, ce serait cool de la partager. Merci. Je n'arrive plus. J'ai trois heures et demie, je ne sais plus quoi dire. Donc, merci à vous. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501